Dans tous les cas, bonjour YouTube, c'est parti, je promis, je promets, je finis le jeu dans cette vidéo. C'est parti, je finis, je finis, je finis le jeu en fait. C'est parti là, je vais faire les auras et je finis le jeu là. Mais d'abord, d'abord, on finit la quête des relais. Non parce que quand même, on finit le jeu, mais bon, il y a des quêtes secondaires qui sont importantes que j'ai envie de terminer. Donc c'est parti, on s'était pointé devant lui là, rappelez-vous, on l'avait enfin trouvé. Notre ami l'oiseau, il ajoute déjà des trucs dans la pile. Non mais là j'ajoute rien, j'avais dit que peine, on allait finir sa quête. Non t'entends, c'est toi partenaire, tu t'es approchant en te faufilant dans le noir, je te reconnais bien là. On dirait que j'ai perdu mon sang-froid, c'est pas que le fait que tu m'aies surpris qui m'a fait perdre mon sang-froid. Dame Zelda, elle a été enlevée. Partenaire, est-ce que t'as déjà entendu parler du gang des Yigas ? C'est une bande de voriens qui vénèrent une entité malifique et complotent pour mettre fin au jour de Dame Zelda. Et ce sont eux qui ont enlevé la princesse. Ils ont envoyé une lettre de rehandication à la rédaction qui dit « Nous avons Zelda, nous vous attendons dans la profonde vallée creusée dans les parois des jumeaux qui se dressent. » Même Bourgette était dans tous ses états. Moi je me suis dit que le mot « jumeaux » dans leur lettre pouvait avoir un rapport avec le relais des Gébinés. Je suis donc venu mener mon enquête, mais pour l'instant j'ai trouvé aucun indice. Partenaire, il faut absolument mettre fin à leurs agissements diaboliques. « L'enlèvement de Zebda. » « L'enlèvement de Zebda. » « Alors du coup, où ça ? Nous avons Zelda. » « Nous vous attendons dans la profonde vallée creusée dans les parois des jumeaux qui se dressent. » « Les jumeaux qui se dressent. » « C'est quoi les jumeaux qui se dressent ? » « Qu'est-ce qu'il appelle les jumeaux ce bâtard ? » « Est-ce qu'il appelle les jumeaux l'espèce de passage là-bas ? » « Où il y a une vallée là-bas. » « Il faut que je cherche les Yigas. » « Alors par contre ce qui est trop marrant, c'est que si on trouve les Yigas, je vais essayer d'utiliser mon... » « Je vais essayer d'utiliser la panneau des Yigas en fait. » « N c'est le pélican dans Picsou exactement. » « Zelda était chez les Yigas depuis le début. » « Ça c'est quand même grave bizarre. » « Je vais lui reparler pour voir ce qu'il a à me dire exactement comme indice parce que... » « Pour une fois qu'une quête n'est pas dirigiste, la quête des relais là. » « Les jumeaux. » « Est-ce qu'il y a un truc... » « Ah oui les monts Géminés. » « Ah oui, monts Géminés c'est là en fait. » « Par rapport aux jumeaux. » « Donc dans la vallée creusée. » « Donc là en fait, en plein milieu. » « Je vais aller là-bas. » « Je vais aller dans la vallée creusée par les... » « Par les monts Géminés. » « Hum... » « Qu'est-ce que c'est là ? » « C'est là. » « On a Zelda quoi. » « Ils ont Zelda. » « Va falloir voir s'ils ont vraiment Zelda. » « Je prends envie de tester de m'habiller en full Giga pour voir si ça passe ou pas et qu'il y a moyen de faire la quête autrement. » « Là tout le monde se cache à cause de la pluie. » « Et là où ma panneau Giga ? » « Comment s'habiller en Giga ? » « Là. » « Alors par contre j'ai pas de défense avec ça, j'ai l'air d'un con. » « La gada Jones. » « Oui c'est lui-même. » « C'est exactement lui. » « Alors ils retiennent Zelda là-dedans. » « Et j'ai croisé des menteurs là, ça y est. » « J'ai croisé un menteur, faut que je m'assoie. » « Y'a même pas une petite grotte, y'a rien. » « Je pourrais utiliser mon détecteur à Elusis. » « Elle là, qui c'est qui court là ? » « Qui c'est qui a un cheval comme ça ? » « Bonjour. » « Vous voulez bien vous arrêter deux secondes là ? » « Je dois trouver un abri. » « Attends un peu. » « Ça y est, j'y suis, on s'est déjà rencontré au nouveau relais de Dela Salor. » « Qui aurait cru qu'on se retrouverait ici réunis par notre soif d'aventure ? » « Ça n'a pas dû t'échapper que mes frères se disputaient pour des histoires d'épées légendaires et de créatures inconnues. » « Bref, comme ça ne venait à rien, j'ai décidé de partir seul et de faire le tour des grottes et vestiges intéressants. » « Toi aussi, tu voyages seul, honnêtement, c'est l'idéal. » « Tu fais ce que tu veux, personne ne se plaint. » « Le seul problème, c'est qu'on se sent un peu seul parfois avec personne à qui parler. » Ok. Bon, lui, il fait sa vie quoi. Lui, littéralement, en train de faire sa life. Il m'a menti, up n'envoie, y'a rien. « Dans la vallée creusée par les... » C'est là, la vallée creusée ? Y'a des boules là-là. Qu'est-ce que c'est que ça ? « Oh non, les ailes d'acier ! » « Attends, 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 je ne suis pas équipé, là. » « Attends, 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 tranquille. » « Oh non, pas la pluie. » « Il n'y a plus dangereux juste derrière nous, frérot. » « La pluie, tranquille, en fait. » « Oh, ben, on m'a menti, super. » Oui, non, mais après, si le jeu, il en fait exprès de détourner mon attention aussi, j'y peux rien. Vraiment, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il n'y aura pas de lézard, comme il dirait. Peut-être pas me battre avec cette arme-là, ce serait dommage de la gâcher. « La queue de lézalphos. » « Mais j'avais jamais tué un lézalphos normal ou comment ça se passe ? » « J'attends une lune de sang aussi. » « Moi, je suis dans l'attente de lune de sang. » « Ah, il nid une lune. » « Bon, alors, vas-y. » « Qu'est-ce que quoi ? » « Qu'est-ce qu'il est où, ton ami, toi ? » « Where is ton ami ? » « Je suis bien embêté. » « Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami ? » « Ah bon ! » « Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. » « Il faudrait que je le rattrape sans tarder. » « Mais le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. » Non, ce n'est pas que tu es fatigué, c'est que tu as la flemme. Un boomerang ressort. Pour les bébés. Là, c'est pour les bébés. Vraiment, là, pour les bébés. J'ai envie de l'envoyer dans l'espace avec une autre méthode, mais je ne sais pas si je vais réussir. « Photos queues de les alphos pour ne pas claquer 100 balles. » Ça ne se prend pas en photo, je crois, la queue de les alphos. C'est juste un nouveau matériau, mais ce n'est pas un des matériaux qui se prend en photo. Allez, saut long. La Bretagne vue du ciel ! Mais je ne suis pas là pour jouer au tennis, connard ! Qu'est-ce que c'est que ce rebond, là ? Ouaaaaah ! Non ! Ah voilà ! C'est facile, ce jeu ! Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. J'arrive là-dessus. J'ai retrouvé mon ami, voilà. Il a voyagé, quoi. C'est Roland-Garros, c'est la période. Putain, oui, c'est Roland-Garros. Qu'est-ce que... Nous avons Zelda, nous vous attendons dans la profonde vallée, creusée. Dans les parois des jumeaux qui se dressent. Ok. Bah j'y suis, hein. J'y suis littéralement, mais il n'y a personne qui m'attend. Personne ne m'attend. Merci Larsen pour les 8 mois. Nous vous attendons. Bah vas-y, j'arrive. Dans la profonde vallée. Alors après... Vous me connaissez, je suis un petit filou. Après, il y a un monde où on triche. Est-ce que j'ai un arbre dans le coin ? Non, pas trop. Il n'y a pas d'arbre dans le coin, là, pour Téma, les grottes ? Parce qu'il y a un monde, en fait, où tu utilises un arbre, et comme ça, tu sais où sont toutes les grottes du coin et hop, tu trouves la grotte des Yigas. Si je me mets en détecteur Elusis... Ah, 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 ah ! Ah ! Alors ! Elusis détecté au niveau supérieur. C'est une méthode comme une autre. Youhou ! Ah, par contre, il pleut, non ? Aïe, il pleut. Non, il pleut. Bon, bah, c'est pas grave. On est parti pour une autre méthode des plus... des plus classiques. On va sortir une machine, là, comment ça s'appelle ? Une montgolfière. Un glisse... Un convoyeur, ainsi qu'un lance-flammes. Ok, ensuite, on va dans nos favoris. Et normalement, dans les favoris, on a... En tout cas, si vous voulez qu'on reparle des reviews, s'il y a une review qui est rassurante, c'est bien celle de SF6. SF6, j'ai pas vu une seule personne au monde dire... Oh, c'est de la merde. Genre, Street Fighter 6, ça a l'air juste d'être le meilleur jeu Street Fighter jamais sorti, quoi. Tout le monde est trop chaud. Juste, bah, il sort en même temps que Diablo, quoi. C'est le défaut. Donc, apparemment, il y aurait une grotte dans le coin plutôt en hauteur. Ah, elle est peut-être par là. On va grimper tout en haut pour être sûr. Et on va redescendre au fur et à mesure. Il me semble que t'aimes jouer avec les Corogus. Je sais pas si t'as vu la vidéo de la cuisson des Corogus. Oui, bien sûr. SF6, mais tout le monde d'accord, c'est rare. Oui, c'est rare. Qu'un SF6, mais tout le monde d'accord direct, c'est rare. En vrai, c'est beau parce que... Je sais pas, j'ai l'impression que depuis SF5, on méritait plus. On méritait plus un bon Street Fighter et là, ça y est. Finally, the time has come. Alors, vas-y, fais voir. Détecte au niveau inférieur dans le coin, mais j'ai vu un Corogu là. Attends. T'as deux minutes ou pas ? T'as deux minutes ou pas ? Il y a un Corogu là. Et... Ah, ils sont où les grenouilles ? La panneau grenouille. Elle est où ma panneau grenouille ? Grenouille. Attends, j'aurais la full panneau. Je préfère la cuisson des Corogu saignantes ou à point. Ça dépend comment tu les manges, en fait. Si c'est frit ou pas. Corogu frit, je préfère qu'il soit bien à point. Corogu burger, je préfère qu'il soit saignant. Merci, cheese paprika pour les un an. Merci beaucoup pour les un an de sub. Des gros bisous. Arrête ! C'est bon, la grenouille, là. Oh bien, wesh, la grenouille. J'avais pas vu qu'on avait des palmes. C'est trop stylé. Alors, comment ça se passe ? C'est pour les bébés. Le jeu, il est pour les bébés. Alors, attends. Oh, c'est un zizi. Trop drôle. Zizi. Et le zizi. Littéralement, un jeu d'éveil. C'est vrai. Pour les bébés. Nintendo, les jeux pour bébés, il y en a tellement marre. Enfin, vraiment. Ils ont pas marre de faire des jeux pour enfants, en fait. Élément détecté au niveau inférieur. Toujours. Oh, il y a une entrée de grotte, là. Eh, eh, eh. Ti, ti, ti. Est-ce que j'ai trouvé ? Potentiel humain. Nouveau. La grotte sud des monts Géminé. Ah bah, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, ça. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, qui dit grotte, dit grenouille. Tiens, regarde, j'ai pas la photo du Like Like classique et je le savais. I knew it from the beginning. Ça fait plaisir, du coup. I knew it. Oh. Parfait. Tu dis ton conseil et vu que j'étais à la bourre pour le mois, j'ai tout rattrapé, je me suis blessé à la main. Mon conseil pour le cancer, hein ? Ah, ça ! Mais non, mais faut arrêter. Je suis pas influenceur branlette, ça va. Par contre, ici, il y a un truc de lambda. Oh, putain, il y a une énigme de lambda. Oh là, je n'étais pas prêt. I wasn't ready. Il est pris pour kill, là. Influenceur kiwi et branlouze. L'influenceur fruit et branlette, quand même, vraiment. Palmarès, hein. Attends, bizarre, là. Alors, soit faut connaître les bonnes positions, soit il faut en mettre partout et du coup, c'est pour ça qu'il y avait des cailloux en bas et des trucs comme ça. Il faut que je sorte du matos. J'essaie de sortir du Tosma, au pire. Parce que du Tosma qui fait du poids, j'en ai normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je sors 6 marmites de cuisine. Elles sont où, mes marmites ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça marche ? Ah, ça me fume. Si ça résout l'énigme, vraiment, c'est le meilleur jeu du monde. Si je résous l'énigme avec ça, best jeu ever. Mais je pense qu'il faut juste trouver la bonne combinaison de 4. Ça aurait plus de sens parce que si c'est ça, c'est... Si je résous l'énigme, je suis mort de rire, là. Ok. Finalement, je suis beaucoup moins mort de rire, là. Le problème étant que je n'ai pas de... Je n'ai pas d'indice. Je n'ai pas d'indice sur ça. Après, j'ai une quête de lambda. J'en ai une, mais juste 10 passages, je crois. Le trésor de rêve de lambda dans les collines d'Hyrule. Dranier tient dans sa main des ruines couvertes d'arbres en tels de grands champignons. Relisie. Ah non, du coup, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Mord de rire inexistent. C'est dur, hein. Après, ça veut dire que ça va. Vu qu'il y a 4 cailloux, il faut poser genre 4 trucs. Je pense que la réponse, c'est rouge. Déjà, qu'est-ce qui se passe si j'enlève tous les cailloux ? Absolument rien. Mais alors, absolument rien. Peut-être lui, il a mangé la bouteille avec la réponse dedans. On sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, lui, on sait pas ce qu'il a bouffé. Ah, il y a d'autres cailloux, là. On a cassé le truc. Non, ça va être juste un stuff. Un bouclier faune que j'ai déjà... Non, bah je le remets dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autres dans la grotte ? Après, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui empêche de trouver l'indice autre part. Pas obligatoire que l'indice soit ici, en fait. Le gastronique de LickLick. Lickez pas, Lickez pas, hein. Par rapport au plafond, il n'y a pas l'air d'avoir d'indice. Par rapport au sol, non plus. Par rapport à la porte, non plus. Après, on voit pas grand-chose. On est dans la pénombre. Ça aurait été salaud de leur part de mettre un queutru. Non, en vrai. Je pense que... Il doit y avoir un autre endroit dans le jeu qui te dit quoi faire ici. Par contre, autant utiliser mes gazinières, non ? C'est un peu ridicule, là. Oh, c'était quoi ? J'avais des recettes trop stylées à faire, mais je m'en rappelle pas. C'est terrible, j'aurais dû les noter, mes recettes. Grosse truffe max. Plus viande. Ça fait quoi, ça ? Récupération totale. Viande plus grosse truffe max. Ça, c'est bien, ça. Ça fait de la récup totale. Le compartiment des plats est plein. Non, mais c'est réel, ça. J'ai trop de bazar. Après, j'ai plein de trucs pas ouf, genre la viande fine, grillée, bon. On souffle, quoi. On souffle de fou. pour celle qui a déjà cuisiné. Ouais, on a des recettes comme ça. Oui, mais en fait, oui, ça, c'est comme oui. J'ai des recettes stylées avec le blé, mais la soupe de monstre financier, j'avais fait. Le gâteau à la carotte. Les crêpes. Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà fait les crêpes aussi. les bananes frites robusto. La pizza à la tomate. Regardez, les petites pizzas tomates, là. Hop. Pizza à la tomate dix cœurs. Est-ce qu'on a déjà testé la pizza... La pizza à la tomate, mais avec, genre, une truffe, en plus. Pizza à la truffe. Pizza truffée. Pizza, tomate, truffe. Mais non, mais putain, mais je troll aussi. Pizza à la tomate, là. Mais non, mais putain, mais il faut refaire. Choisir une recette. Pizza de pizza truffe. Ça fait un ragoût, tomate, champimax. Oh, quelle honte. J'ai mis tous ces ingrédients pour que ça fasse juste ça. Envie de canner. Oh, tant pis pour mes... T'enviens, on met que truffe, là. Je regarde s'ils font tous le même bruit. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Bon, ils font tous le même bruit, donc c'est pas clair. Est-ce qu'ils se ressemblent tous c'est tous les mêmes ? Bien tous les mêmes. Y'a pas un petit panneau, un petit truc d'énigme, là, quand tu parles à ça ? Parce que d'habitude, quand y'a une énigme de lambda, elle est dans le... qui m'inquiète, c'est que la dernière fois qu'on a eu un truc de lambda comme ça, y'avait l'énigme dans le donjon, en fait. Dans la grotte. Y'a tous les trucs qui pointent vers ici, mais... Toutes les putains de lances, elles pointent dans une direction. Ça coûte rien d'essayer. Ça se trouve, je vais arriver dans la salle avec la réponse. Ou alors, je vais arriver tout en haut de la montagne et voilà, ça m'a calmé. Oh putain, mais tout en haut de la montagne, il y a ici en plus. C'est trop marrant, les petites palmes. Link avec ses petites palmes, il me fume. En tout cas, faut que je note qu'ici, il y a un trésor. Ici, trésor. Trésor de lambda, parce que je pense pas aller le récupérer tout de suite. Et le zis détecté au niveau inférieur. Faut que je trouve une entrée de grotte dans le coin, mais c'est pas clair. Ok. Nouveau. Grotte nord des monts Géminés. Toujours pas de zèbda. Oui. Hop là. J'ai bien mon armure actuelle au max. Non, pas encore. Il me faut 3 viscères de Linel encore. J'ai que 3 viscères de Linel et j'aurai 20 défenses sur chaque slot d'armure, ce qui est insane, je pense, vraiment. Et Zora, aujourd'hui, aujourd'hui, on finit le jeu, je rappelle. parce que là, j'aimerais finir la quête de... En même temps... En même temps, voilà, bon, je l'avais dit, hein. Tac, 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 ok. En même temps, on aurait pu chercher longtemps. Du coup, on peut enlever le marqueur. Prend-le en photo, non ? Mais... J'ai pas 8 ans, ça va ! Il y a un inox, là-haut ! Attends. Qu'est-ce que c'est, là-haut ? J'ai pas 8 ans et demi ! Attendez, c'était quoi, déjà ? Attendez, c'était dans quel sens ? Merde, j'ai déjà oublié. Pap, pap. Je suis bien embêté, j'ai déjà oublié. Ah non, mais c'est une structure dans le ciel, en fait. Putain, mais d'accord. Elle était où, la grotte, déjà ? Elle était tout en haut, ou ben ? Je m'en rappelle plus, par contre. Je crois qu'elle était très haute. Elle était très hauteur. À la base, ils cherchaient des yigas, on le rappelle. Oui. Merde. Ça où va ? Est-ce que ça où va ? Comme réponse. Oh, il y a un corogu, là. Il y a sûrement un corogu, là-haut aussi. Il y a des corogu partout ! Justice nulle part ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il leur faut vraiment un toit ? Qu'est-ce que de mémoire, ces trucs-là, il leur faut un toit ? T'es fout un toit, là, ou alors peut-être à regarder dans une direction. C'est beau, en plus j'ai plein d'amis. Ça, ça permet de faire une rampe de lancement pour s'envoler. Ah, peut-être il veut que je m'envole entre les deux ? Non. Ce sera un peu what the fuck, quand même. Mais de fait, on a une belle rampe de lancement, là. Arrête ! Non, tombe pas, tombe pas. Ah, vous êtes couverts, là ! Qu'est-ce que vous me voulez, là ? Par contre, c'est abusé, il y a littéralement un Korogu au-dessus d'un autre Korogu. Le jeu a vraiment zéro peine. Ah ah ! Un Korogu sur un autre, quoi. Je vais dans la grotte, je vais résoudre l'énigme. Putain, elle est où l'entrée de la grotte ? Ça y est, je l'ai plus. Ah, c'est bon. Vous avez vraiment cru que c'était possible que je l'oublie ? Je crois que j'y suis allé il y a littéralement deux secondes. Ok. Donc, quatre cailloux. Alors. Tac. 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 Que de pression. Que de pression pour pas se louper, là ! J'ai eu peur. Je me suis fait peur, en vrai. Mais tout va bien. Vous avez vu, je lis à travers les énigmes. Merci Cassiel pour les 32 mois, pour le meilleur des meilleurs. La combinaison de Tingle portée avec amour par un homme convaincu d'être l'absolu réincarnation d'une fée. Il s'agit d'un article difficile à se procurer. Ok. La combinaison de Tingle. Il est là, lui. Merci beaucoup, Etor pour les 28 mois. De T2, prêt pour le dodo avant le stream. Devant le stream, pardon. Merci Chabétic pour les 28 mois de Prime. Merci, merci. Bon, par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a plus des Luzis. Comment je vais trouver les Yigas, moi ? Il y a de la lumière, là-bas. Il y a littéralement des Corobus tous les 2 mètres dans ce jeu. quand il fait un peu attention, ouais. Merci, Llanor pour les 9 mois. Un mois de plus pour mon anniversaire. Merci, Legon Barbu pour les 4 mois. On ne parle pas assez de la pollution que provoque l'abandon de toutes ces montgolfières en plein vol. Un réel désastre écologique. Non, ça va parce que ça disparaît tout seul. Promis. J'ai vu de la lumière mais c'est de la brasse, en fait. Il n'y a pas de Yigas, mon phénomène. On mentit, là ! Il y a même un sanctuaire et pourtant, je l'ai déjà fait. Dans la vallée, là. Il n'y a plus d'Elusis, il n'y a plus de grotte. Rien ne dit que c'est dans une grotte, mais... Pas trop où il pourrait se cacher, sinon. Non, il y a un monde où la prochaine recherche, ça va être recherche Yigas. Je suis à la recherche des Yigas. Encyclopédie d'Hyrule sur les monstres, tiens. Where are the Yigas ? Soufifre Yiga. Ah ! Ah ! Ah ! Au niveau supérieur. Oh putain. Mais j'en viens ! Il me reste des trucs qui rentrent de l'endu ou pas ? Non, mais c'est trop bien la lune de sang. Si on pouvait avoir ça dans la vraie vie, là. Ce serait incroyable. Ça ne va pas le faire. Heureusement, il m'en reste. Marc vu, il m'en reste. Oh ! Oh ! Qui est aesthetic. Oh ! Moi ! Non mais d'accord Le jeu veut jouer comme ça Ok bon bah c'est parti Puisque c'est la volonté du jeu Puisque c'est ce que veut le jeu Bah donnons lui Donnons lui ce qu'il veut c'est bon Encore au niveau supérieur Putain mais en fait ils sont tout en haut de la montagne C'est fallait le dire plus vite Ça aurait pu ça aurait pu ça aurait pu on sait pas Ah t'es mal les bâtards ils sont là Bon Link à l'aide Mais c'est littéralement la princesse Zelda Tu as réussi à déplacer sans problème cette cage Si lourd et robuste pas de doute tu es Link Ah merde non bah oui du coup je suis cramé Je me doutais que tu banderais à l'hameçon Si on utilisait Zelda comme appât Mais là ça dépasse mes espérances T'en fais pas dès que nous trouverons Zelda Nous l'enverrons te rejoindre Les gars c'est Link ça fait au cadeau de tout sur lui Mais là mais je suis déguisé en vous là Eh Je vais être obligé de manger un truc qui heal full là Tu es gamin Je finis C'est vrai que j'ai trouvé Zelda C'est beau On va te laisser t'en tirer pour cette fois Mais la prochaine fois on sera sans pitié t'es prévenu Allez partner alors tout de suite t'étais là Putain mais il faut rien Plus j'ai réfléchi et plus je me disais que le mot jumeau Pouait désigner que les manches ébinées Alors j'ai fouillé par ici Malheureusement je suis toujours bredouille Et toi t'as trouvé quelque chose ? Comment ? Cette lettre de revendication laissée par le gang des Yigas Était un piège pour t'attirer Mais pourquoi les Yigas en avaient après toi partner ? Enfin peu importe Je suis bien content que l'enlèvement de Dame Zelda N'était qu'une mascarade Alors faisons-les compte Nous avons fait la lumière sur 11 rumeurs Un petit bonus On a encore reçu une prime de la porte de Bourgette Ok Faut vite que j'écrive un article Qui fasse la lumière sur cette affaire Et sur les agissements du gang des Yigas Tchao Bon par contre ça finit pas les rumeurs Il doit me en rester au moins une Mais je me rappelle pas On va aller voir la meuf On va aller voir la meuf Pour savoir à quel relais il se trouve Peut-être le relais où il n'y avait pas de kate au départ Peut-être qu'au bout d'un moment T'es obligé d'avoir certaines quêtes à la fin en fait Malgré leur attitude un peu troll Ils ont un flot de fou les Yigas Ouais Je suis assez d'accord ça Moi j'ai très hâte qu'un jour Il y a un mouvement sur Twitter Qui se crée de PP Giga J'ai très hâte de devenir un PP Giga Après le mouvement des PP Manga Après le mouvement des PP Foot Après le mouvement des Pessie T'imagines que plus tard T'sais des fois nous T'sais on est là en mode Putain ouais t'sais quand j'étais jeune J'avais un pseudo C'était XX Dark Shishayou XX J'avais honte Enfin j'ai honte maintenant et tout J'imagine que plus tard il y a des gens Ils auront 35 ans Et ils seront à un repas de famille Comme ça ils diront Putain t'es rappel Ah j'étais con putain J'étais un PC sur Twitter T'sais genre un jour ils vont Ils vont grandir Et ils seront là en mode Putain mais t'es rappel Quand t'es sur internet et on était des Pessie là Putain là Ah ouais Ohlala ouais En ce moment il est sans doute au relais de la rivière Au sud-est de la plaine d'Hyrule Au relais du sud-est de la plaine d'Hyrule Je crois qu'il y a de la rivière Donc ouais celui-là c'est un des premiers que j'ai eu Mais j'ai jamais fait de quête là-bas Je pense pas ils se trouveront cons Parce qu'ils seront toujours aussi racistes et misogynes Imo C'est une tech qui a du sens C'est possible Ainsi qu'Aldera pour les 10 mois J'ai pas l'occasion de voir les streams C'est en sim On est là Des bisous On est là Jamais fait de quête ici Non mais je suis persuadé qu'ici Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de quête au départ Une nouvelle affaire Quel monteur Un petit oiseau m'a sifflé à l'oreille La rumeur d'une nouvelle affaire Des habitués ont fait une réservation dans ce relais Mais ils ne sont jamais arrivés Apparemment ils avaient dit à Gotha Qui s'occupe de la cuisine ici Qu'il lui apprendrait une recette Qu'il tienne directement de Dame Zebda J'ai un très mauvais pressentiment Gotha passe son temps à les attendre comme ça Tout de même Des clients qui ne viennent pas Ou alors des clients qui ne peuvent pas venir Sans parler de la recette transmise directement par Dame Zebda Ce serait un vrai scoop À cette histoire je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser Les gourmets n'arrivent pas C'est vrai que lui depuis le début ici A chaque fois il disait Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? C'est vraiment bizarre Paragus et les autres Ils devraient forcément traverser ce pont Un client Si tu veux passer la nuit au relais Tu peux t'adresser à l'accueil Moi je dois recevoir des clients Qui ont fait une réserve Mais à l'heure prévue de l'arrivée Passer Ils sont toujours pas là Ils passent toujours par le pont Darfan Là-bas pour venir au relais Alors je guette d'ici Pour voir si je les vois pas arriver C'est un groupe de gourmets Menés par un cuisinier du nom de Paragus Ils m'apprennent toujours de nouvelles recettes Cette fois-ci ils étaient tout excités Car ils voulaient m'enseigner une recette Qu'ils tiennent directement de Dame Zebda Enfin Paragus et les autres ont des tentes Peut-être qu'ils prennent leur temps Pour voyager encore pour la nuit J'ai quand même un mauvais pressentiment Eh Frérot Attends Tu trouves pas que toute cette histoire C'est louche Paragus le père de Broly Vous avez des rêves que j'ai pas là C'est ouf J'ai tellement les souvenirs de quand on était là Au début du jeu Quel pépi de ce jeu Regarde on avait même fait le panneau Ils sont censés être là Mais ils sont pas là Ils sont peut-être quelque part dans la forêt En vrai non Ils se sont peut-être fait agresser dans la forêt Par les sangliers Non Oui 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 Paragus Paragus le Le sage Oh le pigeon commun C'est beau ça Par l'époque du début Quelle zone j'ai déjà complété J'ai complété beaucoup de choses Mais je n'ai jamais complété le Oh la chèvre à dos noirs En même temps mais j'enchaîne là Il a pris un sub en photo Bravo Attention je vais m'énerver Je vous le dis moi C'est pareil C'est des oiseaux que je dois pas avoir en photo ça Une espèce d'oiseau vert là Ah Qu'est-ce qu'il se passe ici Paragus Est-ce que c'est vous Euh j'ai mal Paragus la merde Je peux pas aller chercher les mouettes d'ici Riz à la venaison La recette de la princesse Zebda Ingrédients Une pièce de venaison Un boisseau de riz Un cristal de sel Intérêt nutritionnel Donne de l'énergie Astuce pour être bien réussi Assurez-vous Utilisez de la venaison De la venaison Un boisseau de riz Et un cristal de sel Riz à la venaison Plat de base Traditionnellement Servi dans un bol Se compose de pièces de venaison Légèrement sautées Et de riz Au secours Recette Damsel Note à manger J'ai du riz à la venaison Ainsi Ben Pour les 4 mois Après avoir attrapé les vodés Et fait le 100% sans cuir Le prime peut se réveiller Merci beaucoup Ce parfum Comment c'est vraiment du riz à la venaison Tu m'en donnes Je t'en supplie Ce goût C'est la véritable recette De Dame Zelda Éphèdre Bérisse Boc Goûtez donc ça Merci Grâce à toi Nous sommes guéris Dame Zebda Nous a appris cette recette Un jour où nous l'avons croisée Lors d'un voyage Elle s'est montrée généreuse Nous a traité avec égard Bien que nous ne soyons Que de simples voyageurs Elle nous avait prévenu Que si nous ne suivions pas La recette à la lettre Ce serait un échec C'est qui qui a mis Des ingrédients de monstre A la place de la venaison Désolé C'est moi Qui suggérait D'utiliser Des ingrédients de monstre J'étais curieux de savoir Quel goût ça aurait Enfin Tout goûter C'est un des principes De la voie de la gastronomie Il peut être bon De faire toutes sortes d'essais Oh mais c'est pas le moment On doit se rendre au relais De la rivière On a pris beaucoup de retard Gotha doit se faire Un sang d'encre Tu as sorti d'un beau pétrin Encore merci Ça me fait de la peine Que t'aies dû utiliser Tes précieux ingrédients Pour des inconnus comme nous Accepte ceci Ça va Et puis Il va me redonner De quoi faire Donne-moi directement la venaison Divine Ceci est la meilleure venaison Que nous ayons Avec ça tu pourras encore préparer Du riz à la venaison Nous allons vite lever le camp Et nous rendre au relais de la rivière Nous avons fait une réservation On va pas tarder A se remettre en route On se reverra peut-être un jour Tu t'es au cuisine Mais 100 heures après Non mais c'est réel Tiens partenaire Je me demande Où ont bien pu passer Ces habitués Je m'apprêtais à survoler Les alentours Et de ton côté Est-ce que t'as récolté Des infos intéressantes Quoi ? Les clients étaient juste ici Tu les as sauvés Je vois Voilà donc toute l'histoire D'ailleurs ces rumeurs Alors elle est donc aussi douée Pour la cuisine J'en attendais pas moins De Dame Zebda C'est quelque peu inattendu A la fois tout à fait compréhensible Alors faisons les comptes 12 rumeurs Ah Attends Ça y est c'était la dernière Aucun autre journaliste Aucun autre journaliste en dérule N'est aussi bien payé que ça Ça montre à quel point Tu comptes pour Bourgette Et pour le journal Mais quand je pense Que c'était la dernière fois Qu'on travaillait ensemble Sniff Ma vision se trouble tout à coup Enfin c'est bien amusé Un partenaire Il ne me reste plus qu'à retourner À la gazette Pour informer Bourgette Que notre travail est enfin terminé La recette héritée De Dame Zebda Qui remet en forme Je vais tout de suite écrire Un article là-dessus Et ma Mon casque Frérot mon casque Hé C'est une blague Donne moi mon casque là J'ai mérité la panneau grenouille J'ai un rêve Qu'il voit enfin ce satané ours 3 VOD que j'attends ça Putain c'est vrai que j'ai pas l'ours J'ai l'autruche J'ai déjà vu une autruche Mais j'ai jamais vu un ours Ouais Après techniquement Les ours devraient y en avoir Près du miel C'est un jeu Nintendo On est sur les clichés Les ours aiment le miel Les femmes aiment la cuisine Le ménage Et la Comment La mode Les hommes aiment stalker Les femmes Et Et je ne sais plus quoi d'autre C'est Nintendo qui le dit C'est pas moi Moi je suis pas d'accord C'est escargot pour les 23 mois Donne moi mon casque Revoilà notre reporter de choc Peine m'a tout raconté Link On est vraiment soulagé Que t'as réussi à éclaircir Toutes ces rumeurs Au sujet de Dame Zabda Et la gazette C'est jamais mieux vendu Alors ça m'a fait bien plaisir Bon tu as sans doute Encore beaucoup à faire Alors passons l'essentiel La récompense La capuche de Batracien En imobisant la tête Cette coiffe idéale Dans les régions pluvieuses Stabilise le centre de gravité Ce qui facilite l'escalade Sur les parois glissantes Ah la gueule du truc Ah c'est parfait C'est vraiment parfait Qu'est-ce que tu dis de ça Pas mal Avec ça tu risques plus De glisser sur les parois humides Au final on a pas réussi A retrouver Dame Zabda Si j'entends parler De quoi que ce soit Tu tiendrais au courant Compte sur toi Link Quand à peine Ses derniers congés Commençaient à datter Alors je l'ai envoyé en vacances Je lui ai demandé S'il voulait que je transmette Un message à son partenaire adoré Mais il a eu l'air gêné Il a balbutié quelque chose S'est envolé à Tirdelle Au milieu de sa phrase Je sais pas s'il arrivera Un jour à exprimer ses sentiments Elle est dure à avoir Cette panneau hein Putain En vrai elle est stylée Sapa Donc là en quête secondaire importante Il me reste fouille Des ruines obscurcies A la recherche de Dame Zabda Allez On va reprendre la quête principale On va aller faire les auras Triste il n'y a pas de masque De grenouille Bah quand même J'ai pas un truc aérien Ouais 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 Les auras no way Bah si J'y vais là Surtout que la panneau Elle arrive un peu tard quand même A moins que ton but dans le jeu Ce soit de faire Il y a peut-être des gens Qui ont fait ça Est-ce qu'il y a des gens Qui ont d'abord fait tous les relais Histoire d'avoir la panneau Le plus vite possible Des gens qui se sont motivés A faire ça Bah moi du coup Je l'ai pas fait Pourquoi elle arrive un petit peu tard Oui moi Putain vous avez visité Toute la map direct Vous êtes des malades Bien joué Bien joué Avec les honneurs Zelda est un vrai bijou Oui C'est un vrai bijou C'est un bijou Inattendu de ma part J'attendais pas Autant kiffer ce jeu Vu comment j'avais pas Tellement kiffé le premier Oh le map avant Le prélude perso C'est autre cas Kouda j'ai déjà Vous inquiétez pas Oh un sanctuaire Il est là bas Sidon je le vois I see you Sidon Tu sais il s'attendait A ce que je monte Les cascades là Avec la panneau cascade Mes frérots T'as vraiment cru Que j'allais jouer les auras Comme j'ai joué les auras Dans le premier jeu Flemme Flemme de fou Alors On va se remettre en panneau J'ai besoin de voler Oh il y'a des panneaux ici Parc mi-fa J'ai eugré tout J'ai eugré tout Diseugri Avec le tweet de Kwev Je eugré tout Diseugri En fait j'entends Les arguments Mais je reste persuadé Que ce jeu Ce jeu sera toujours Une version supérieure Du premier jeu J'arrive pas Pour quelqu'un En fait je comprends Que pour quelqu'un Qui a adoré Le premier jeu Ce soit pas le cas Pour moi Qui avait tant Été déçu Par Breath of the Wild Ce jeu restera toujours En fait j'ai pas envie De rejouer à Breath of the Wild Vraiment jamais Moi le bail de Oui mais Breath of the Wild La difficulté de se déplacer Dans l'environnement Les difficultés posées Par l'environnement De De La découverte de telle zone Parce que tu galères A y aller et tout Je suis en mode Ouais non mais ça me plaît pas Donc dans tous les cas Pour moi c'est une version Enhanced Que ce ne soit plus le cas Et que j'ai enfin Un terrain de jeu Qui est agréable à arpenter Même si j'entends bien Que c'était un choix de design Dans le premier jeu aussi Et que ça fait pas C'est pas Moi je considère que le premier jeu A un chef d'oeuvre Je l'aime pas Donc comme j'aime pas ce jeu C'est impossible que Que j'ai envie d'y rejouer De mon côté Alors que Après j'entends bien Que ce jeu là De la même façon Il y a ce bail de Toutes les découvertes Au début sont folles Mais après tu vois Une fois que t'as trouvé Le meilleur véhicule du jeu Qu'est-ce qui va te pousser A jouer autrement Qu'avec ça C'est à dire que c'est vrai Que passer la découverte En fait une fois que t'as Une stratégie Pour explorer les profondeurs Est-ce que tu vas vraiment Utiliser tous les véhicules Que les Koga te proposent Est-ce que tu vas pas tout le temps Choisir la solution de simplicité Et en fait Créer une redondance Ça c'est à toi de voir je trouve Il y a déjà des gens Qui font des runs de TOTK En se mettant des restrictions Et des trucs assez marrants Et je pense qu'en fait Ce jeu à terme A quand même une meilleure variation De gameplay que le premier Mais bon Agree to disagree En fait il a pas des arguments Que je trouve faux Ou mauvais Loin de là C'est juste que je pense Qu'il y a pas de réponse Pas de réponse toute faite Je suis d'accord pour dire Qu'il faut nuancer Mais qu'il y a des personnes À qui tu ne pourras pas enlever Le fait que ce jeu Est une supérieure version Au premier Parce que c'est comme ça En fait Et de la même façon Il y a des personnes Qui ont tellement aimé le premier Que ce jeu Ça restera un jeu Qui trouve excellent aussi Mais ils adorent les deux Donc ils font pas en mode Ah bah je préfère celui-là J'ai pas eu le titre C'est quoi le titre ? J'ai mal les titres moi Sanctuaire entre ciel et terre Ok Entre ciel et terre Donc là on veut que je grimpe J'imagine Attends mais tout simplement Pourquoi je me fais chier ? Ok Infiltration quoi Et puis je pense que j'aime vraiment trop Les pouvoirs de ce jeu En fait Les pouvoirs de ce jeu C'est Ils sont trop bien Attends mais il est pas activé le bazar Je sais pas quel poids ça supporte ce truc Et c'est vraiment OP J'ai toujours pas trouvé le générateur Qu'on propose en illimité Mais le jour où je trouve ça Dingué Surtout pour les panneaux de gros saillet Pour les panneaux de gros saillet C'est juste Enfin je pense qu'il n'y a pas Une seule quête de panneaux Que tu peux pas faire Juste en posant ça en dessous J'ai pas vu le coffre Bizarre Ah Coffre vu Dans 25 heures j'avais pensé utiliser ça pour un panneau de gros saillet Moi j'en rêve depuis quelques temps Mais j'ai pas le truc J'ai pas testé Diablo 4 à la manette Non Absolument pas On a tout Mais euh Alors attends Qu'est-ce qu'ils veulent me montrer là Ah c'est marrant Trop marrant ça C'est sympa ce temple C'est vrai qu'on est pas venu chez les Zora Donc on avait pas eu le tuto de ce truc là On l'a On vient d'avoir le tuto des plateformes qui restent en l'air Parce que fait tous les panneaux de boulier J'avais pensé utiliser les plateformes C'est OP Strat j'avoue Après moi j'avoue que j'aime bien Improviser sur les panneaux boulier Avec ce qui est à côté En fait de la même façon Envoyer les corogus avec un missile C'est drôle Et bien souvent Quand le jeu me propose une nouvelle méthode D'envoyer un corogu Enfin d'aider un corogu J'aime bien l'aider En essayant de faire comme le jeu te propose de le faire Mais quand c'est la énième fois Qu'il te demande de juste faire un véhicule à roulette Bon bah vas-y tu lui mets un petit missile au cul Et puis c'est parti tu vois Bonjour Chute silence Le prince est concentré sur sa tâche Maître Link Vous êtes venu voir notre prince Sidon Dans ce cas il n'y a pas de problème Je suis sûr que son alteste sera ravie de vous voir C'est abusé comment prince Sidon Il a vraiment juste Tu lui coupes la tête C'est un requin en fait Si tu décapites Sidon Il lui reste vraiment la tête En mode juste requin Envie de décapiter Sidon là Je pensais qu'ils le prennent bien les Zora Si je vous montre T'as fini tous les géoglyphes Ouais Que moi Oh bah tiens donc De quoi qu'on parlait là Bien embêté Comment je me suis débrouillé Comment je me suis débrouillé pour me retrouver Éloigné de séparé de mon ami Il m'attend en faisant des signaux de fumée Visiblement Il faudrait que je le rattrape sans tarder Le problème c'est que je suis tellement fatigué Que je ne peux plus bouger Moi je trouve que ce jeu Il manque d'un corogu Grossaillé Qui te dit Il faudrait que je le rejoigne S'entraînailler Envie de le Oh mais c'était la waifu De Enfin non c'était pas la waifu Parce qu'en fait Link il l'aimait pas Mais Elle elle aimait Link de fou Elle Elle a pas un corogu Elle est dead Faut croire Peut-être Ah bah ça Je me demandais qui ça pouvait bien être Et v'là que c'est le camarade Link T'as vu comme le monde la foudre a changé Maintenant il y a un beau parc Et tout ça Avec une statue de Mipha Elle nous protège depuis ici Nous autres les auras Enfin oui elle est morte Parce qu'elle fait partie des sages D'il y a 100 ans Avant que Link fasse son dodo de 100 ans C'était la sage de l'époque Et du coup C'est Sidon qui nous a aidé Dans Breath of the Wild Mais à l'époque D'il y a 100 ans Avant Breath of the Wild Elle était aboureuse de Link Elle nous protège depuis ici Nous autres les auras Si on a tenu le coup jusqu'ici Malgré cette fichu vase C'est que tout le monde Y a mis du sien Mais c'est aussi grâce à elle Bon là on me propose pas grand chose A part le faire rouler Donc bon vous connaissez mon avis Je viens de l'exposer Alors Oh pas mal Pas mal pas mal Ils devraient faire un Mario Golf Avec les Korogus Enfin un Zelda Golf Zelda Golf Korogu Edition Genre là part 2 tu vois En part 2 je l'avais là Ça se passe quand par rapport A Breath of the Wild Ça se passe bien 3-4 ans après je pense Un peu comme ça Je sais plus C'est explicité dans un livre Je crois Ça vient de tomber ça non C'est quelques années après Globalement Non ça vient pas de tomber non J'ai un peu fumé du shit En vrai ça va On a le droit de remonter assez haut Mais là haut c'est le donge en fait Enfin on va faire une quête là haut Imagine si j'avais le droit De remonter tout en haut direct Tata tata ta Tata tada Allez c'est votre use bandeau Allez-y Soyez tout dur Si vous avez envie Moi je suis pas fan Des hommes poissons Je ne rêve pas C'est vraiment toi C'est qui ? C'est Sidon. Ça fait un bout de temps Link. Quand j'ai entendu que t'avais disparu, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, tout ça dans le sous-sol du château d'Hyrule. Et quand tu t'es réveillé, t'étais sur une île flottant dans le ciel. Le ciel, je me demande si c'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. A vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une de ces îles volantes. J'ai demandé à un érudit d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les textes anciens parlant de choses célestes. En ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase et je suis donc en quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde, cette source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour la purifier de la vase dont elle est souillée, le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je peux pas me permettre de bouger d'ici. Pour ta part, Link, si tu penses que la disparition de son atteste Zebda peut avoir un lien avec les îles volantes et les ruines, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Gitato. Peut-être qu'il aura des informations utiles à te donner. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto au nord-ouest d'ici. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Tu sais où me trouver maintenant, alors reviens me voir quand tu veux. Le lac Toto au nord-ouest. Ça va les mensonges ? Lac Lulu ? Il a dû au nord-ouest ? Ça va les mensonges ? Le lac Toto, mais y'a pas d'eau dans le lac Toto ? Tu es la bosse, man. Oui, merci beaucoup. Il est chelou, les elfos d'argent. C'est peut-être parce que d'habitude je les vois dans la pénombre ou un truc comme ça. Fait de sub pour rejoindre le Discord. Y'a des parties gratuites, mais sinon le Discord est... Accès à vie pour les personnes qui ont sub au moins une fois la chaîne. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas fait une synchro. Je vais faire une synchro parce que du coup j'ai un bot qui s'occupe de ça. Et je fais des synchro pour qu'en gros le bot... Voilà, y'avait 100 personnes qui n'avaient pas encore le rôle à vie. Tata tataan taan 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 ! Heu, le lacto-to là hein... LAC TOTO ! Il y a un griot de foudre là ! Ah oui, c'est Hakala, pas loin non ? Attends mais il y a vraiment un vieil ermite ici là ? Ah bah il doit être là-bas tu vois. Ah je comprends pas ce qu'il se passe par la tête de ces savants. C'est si dur que ça d'être un peu prudent. Hop. Ne me dites pas que vous avez entendu ce que je viens de dire juste maintenant là. Je critiquais personne hein. Jitato trempe ses pattes dans des trucs dangereux en prétextant que c'est pour ses recherches sur les vestiges. Comme je suis chargé de sa protection ça me rend nerveuse donc je ronchonnais juste un peu pour me détendre. Ah vous voyez l'espèce de trou là-bas là ? A la falaise s'est affaissée suite au cataclysme révélant des vestiges anciens. Le prince Sidon a leur ordre de hait que des recherches soient menées dans la zone. L'érudit Jitato s'est plongé avec passion dans l'étude des vestiges. C'est son domaine de spécialité alors vous pensez. Ok. Mais c'est cassé mais c'est tout cassé. Ce style grave, cette écriture pareille à des vagues dans la tempête, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. Hélas le texte est incomplet. Oh mais c'est ce cher Link ! Excuse-moi j'avais la tête ailleurs. Figure-toi que je viens de faire une découverte historique. Ce que tu vois là est rien de moins qu'une antique pierre de mémoire Zora dont les inscriptions semblent mentionner le ciel. Malheureusement la gravure est incomplète ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à la déchiffrer entièrement mais je ne sais vraiment pas comment. Non, la gravure cassée. Attends, il est vraiment débile à ce point le vieux là ? Non mais il ne peut pas être aussi con. C'est un giga débilos ou comment ça se passe ? Mais il est giga con lui là ! Oh c'est à l'heure la gravure ! Que tes nageoires soient loués Link ! Oh l'inscription est complète et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'hôte sera révélé. Elle relie les Zora au peuple des cieux. Par ménageoires, c'est fabuleux, ces instructions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme que nous ont cococté nos facétieux ancêtres. Car ce texte est bien mystérieux puisqu'il y est question d'un gage royal, mieux vaudrait sans doute demander conseil à sa majesté d'Orépha. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la vase. La piste vers le ciel. D'Orépha. D'après J.Tato, le roi d'Orépha, on ne sait plus sur le gage royal, nous l'utilisons sur sa stèle. Sur la stèle. D'accord, mais le roi d'Orépha, du coup, il est où ? Il est en ville. Le roi d'Orépha, du roi d'Orépha, du roi d'Orépha. Où est le roi d'Orépha ? Plutôt vers chez les Ores. On va faire de la quête principale. Mais aujourd'hui, je finis le jeu, en fait. Je finis le jeu avant Diablo 4. Enfin, je finis le jeu, je finis l'histoire. On a fini déjà la quête de peine. J'ai la full panneau grenouille. J'essaye de ne pas trop divaguer. Je finis le jeu sans trénailler. Les Kourougus font partie de l'histoire. De ouf. On a fait quelques Kourougus aujourd'hui. Assez contenteur pour les 61 Watt Prime, il dit que seul Chiche peut empêcher le Prime de dormir. C'est vrai. Littéralement, la seule personne qui le peut. Si y'a pas un Kourougu en haut du Kamtar, là. En haut de la queue de la sirène. Voici poissirène. Y'a 100% ce qu'il faut, là. C'est un peu ambitieux comme Grimpad. J'aurais peut-être dû mettre un coup de booster. Le QTS dit Poissy Poissirène. Poissirène, c'est vraiment un des Pokémon les plus lotières de la première génération, je crois. Les 4 machines, on les a revues. Y'a des mentions, mais non, on n'a pas revu les machines. De toute façon, tout ce qui est machines, etc., ça a disparu. Les machines ont disparu. Les gardiens ont disparu. Enfin, oui, ils ont été désactivés. Tu vois, Kwev, moi, je les trouve, les Kourougus dans les villages. Kwevier, il se plaignait. Il disait qu'il n'y avait pas de Kourougus dans les villages. Moi, je les trouve, moi. Il l'avait prédit. Il est où, votre roi, là ? Le roi des bouffes ! Paf, coup de poing royal. Et pof, coup de patte. Jabubububu, le roi d'Orépha est imbattable. Oh, oh non, j'ai été battu. Je suis la vaste, toute fisqueuse. Ah, je ne peux rien faire. Fichu monstre gluant, je n'ai pas le choix. Il faut vite que j'aille dans ma cachette secrète du côté de... Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? C'est pour jouer au roi d'Orépha. Désolé, mais on est déjà assez nombreux. Allez, va jouer ailleurs, s'il te plaît. On ne peut pas se concentrer si tu nous regardes. Vers la cachette secrète. Qu'est-ce qu'ils viennent de dire, les gamins, là ? Je vais les espionner, là. Je passe en mode discrétion, là. Je passe en mode relax. Et alors, le roi d'Orépha part dans sa cachette secrète du côté de... Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? C'est pour jouer au roi, désolé, mais on est déjà assez nombreux. Putain, mais... Putain ! L'autre, il passe le balai, là. Pourquoi il passe le balai, lui ? Frère, c'est de l'eau. Ils m'ont mis dehors. J'étais en train de détoyer tranquillement la salle du trône, quand les enfants ont tout à coup décidé de me mettre dehors. Ils ont parlé d'un jeu secret interdit aux adultes. J'ai tendu l'oreille. Je sais que le jeu en question consiste à imiter sa majesté d'Orépha. Je crois qu'ils veulent rejouer les événements récents à leur manière. Ça a tellement piqué ma curiosité que j'ai décidé de les espionner. Après tout, il faut bien que quelqu'un les surveille. La difficulté, c'est de s'approcher sans être vu. Il faudrait que j'arrive à trouver une cachette. C'est une salle fermée, on est d'accord. J'ai réussi, mais j'ai de la vase partout. Votre majesté d'Orépha, vite ! On est un joueur, vive et au fraîche, il faut aller dans votre cachette secrète. Concentre-toi un peu, on joue sérieusement, là. J'arrive pas à faire mérite et le monstre en même temps, c'est trop dur. Elle dit, en fait, je voulais savoir. Vous croyez qu'elle est comment, la cachette secrète du roi d'Orépha ? Moi, je sais où c'est, j'ai entendu le roi en parler une fois. C'était quoi déjà, la cage de la chute de cristal ou quelque chose comme ça ? Une chute de cristal, j'imagine, c'est un endroit où il y a de l'eau claire. Et ces derniers temps, presque toute l'eau autour du domaine est salie par la vase. Pareil qu'il y a encore de l'eau claire qui coule quelque part entre le monde, la foudre et le domaine. Et que même, il y a une entrée secrète derrière une cascade, c'est trop bien. Ouais, une entrée secrète cachée derrière une cascade d'eau claire, la chance. J'imagine si... Ah mais Mery t'as dit qu'il fallait en parler à personne. C'est bon, t'inquiète pas, il n'y a personne qui écoute. On continue ? Bof, si on jouait plutôt à autre chose. Alors, en vert. Entre le mont de la foudre... Quoi le mont de la foudre ? Mont de la foudre. Entre le mont de la foudre... Entre le mont de la foudre et quelque chose, il y avait une cascade d'eau claire. D'ailleurs, une cascade d'eau claire qui parle entre le mont de la foudre et le domaine, ok. La cascade de cristal, ils ont dit. En même temps, il n'y a pas 50 queutrues. Il y a des mots en rouge, je pense qu'ils sont importants. De toute façon, c'est la méta. La méta des mots en rouge. T'imagines, quand on était gamins, sur Ocarina of Time, on n'avait pas les mots en rouge. Oh, la lune de sang ! Attendez, la lune de sang, ça me régale, j'en ai besoin. Peut-être un petit détour par les Linel. C'est vraiment genre léger. Léger détour. Ça rempile. Tout de suite, on casse toutes les armes. J'ai eu peur qu'il aille faire les Zohra. Et hop, bras cède. Non mais attendez. Je vais d'abord faire ça. Mais en effet, j'aimerais bien avoir mes trois viscères de Linel. Mais le truc, c'est que les cascades, elles n'ont pas de nom. Ça, c'est le domaine. Ça, c'est le mont de la foudre. Les cascades n'ont pas de nom. Moi, je veux... Les Elusis. Où sont les Elusis ? Là. Détecter les Elusis. Ouais, c'est tout droit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre la tenue Zohra. Je ne sais plus où elle est. La tenue Zohra. J'ai que le corps. D'ailleurs, c'est bien cringe. Bien dommage, ça. Michael Phipps ! La grotte du mont de la foudre. C'est bon, c'est là. On finit ce soir de quel pays ? Cette nuit, ce soir, cette nuit. Enfin, genre on finit quoi. Eh. Prenez le flot. Go with the flot, là. Je sais ce que je vais équiper. C'est parfait. C'est parfait, j'ai la full panneau grenouille. Par contre, il y a un trésor de lambda, ici. Arrêtez de me backseat, putain ! Il est optimiste, c'est loin la fin. Je te full banne, frérot ! Vous pouvez me laisser jouer au jeu ou pas ? Putain, c'est dingue, ça ! Bientôt, dans le chat, quelqu'un qui dit « Oh, mais il est optimiste, il lui reste ça, 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 ça ! » Frère, je n'ai pas fini le jeu encore ! Putain, si je ne finis pas, au pire, ce n'est pas grave. C'est dingue, ça, ça me rend fou, putain ! Tu sais, bientôt, genre, j'ai écrit dans le titre que je voulais finir le jeu, bientôt, les gens, ils vont spoil la fin, tu sais, genre, en mode « Ah bah, pardon, je croyais que tu voulais finir le jeu ! » Je peux même pas spoiler le boss final ! Putain, merde, quoi ! Laissez-le faire sa tambouille ! Non, mais c'est ça ! Juste en vidgame, si je ne finis pas, je ne finis pas, ce n'est pas grave ! Bon, apparemment, il y a un trésor de lambda dans cette grotte, par contre, hein. Je ne pars pas sans. C'est con, que tu les bannes, il aurait pu nous expliquer que ce n'était pas du back-seat. Oh ! Mais trop facile ! Littéralement, trop simple. Alors, qu'est-ce que ça va être, du coup ? Ah, peut-être une panneau qui augmente les dégâts quand on est dans l'eau, ou mouillé, ou je ne sais quoi. Le bord d'ana d'escalade ! C'est vrai que j'ai déjà une panneau escalade, enfin, j'en ai un morceau, mais un morceau, c'est tout, hein. Je n'en ai pas plusieurs. Mais attends, mais c'était bizarrement trop simple, hein. Ah ! En même temps, c'était trop simple, mais c'était un défi d'escalade. C'est vrai que ça restait un défi d'escalade. Je n'ai pas vu la grenouille, hein. C'est bon, défi d'escalade qu'on a fumé parce que... On a fumé le défi d'escalade parce qu'on a la panneau grenouille. Putain, il m'a spoil le trésor de lambda. Moi, je vous spoil sans vergogne, moi. Attends, la grenouille, elle se répare, là ? Ah, bizarre, hein. Il y a un trou dans le mur quelque part, ou quoi, là ? Ah, mais là ! Après, tu peux faire un véhicule aussi, hein. Je peux totalement te faire un petit véhicule. En tout cas, ce n'était pas cette caverne, ce n'était pas cette grotte. J'ai jamais voulu savoir à quel point je suis loin de la fin ou pas. Tant mieux, s'il en reste, c'est juste que... Ce soir, je suis en mode objectif principal pour essayer de finir le jeu. Parce qu'il y a Diablo 4 qui sort, qu'on part en marathon. Mais ce n'est pas pour autant que je veux en plus en savoir que ça. Pourquoi je ne peux pas grimper la cascade, là ? Ah, merde, je suis en panneau grenouille. Là, je suis en panneau full grenouille, alors que je mériterais une petite tenue Zora juste sur le corps. Hop là. Détecter au niveau inférieur. Encore une fois, si juste j'avais triché, là ? Si j'avais les ouvertures de grottes. Attends... Alors, je vais tout remonter, quand même. Juste histoire d'être sûr, de voir ce qui se passe. Ah, ben voilà, parfait, ça. Est-ce que ça va être le bordel, par contre, avec 3 PNJ autour de moi, là ? Peut-être en désactivé la botte. Est-ce que ça va être le bordel, par contre, avec 3 PNJ autour de moi ? Il fait humide dans leur grotte, là, hein ? La chasse aux grenouilles des grottes, c'est juste la compressionnite ou il y a une quête ? Il y a une... Alors, c'est les deux, c'est la compressionnite et une quête. En fait, on ne sait pas qu'il y a sûrement une tenue ou un masque ou je ne sais quoi, mais... On va avoir une récompense quand on les aura toutes. On a déjà eu toutes les récompenses du marchand, mais le marchand a dit qu'il avait une dernière récompense. Enfin, non, il a dit qu'il n'en avait pas, mais qu'il voulait absolument réussir à se transformer en Satori. Et pour se transformer en Satori, lui, il faut le... Ah, c'était derrière cette cascade-là ? Ok. Pour se transformer en Satori, lui, il faut l'intégralité des cristaux d'Elusis. Et du coup, il nous dit exactement combien il nous reste de grotte. C'est vrai que c'est énervé. Putain, mais en fait, depuis le début, c'était juste là. Oh, la debulous. Ok. C'est pas... C'est pas très bien gâché, quoi. Non, mais non, mais oui, mais ça, c'est chiant, ça. Oh, mais le roi, il va pas très bien, là. Mais le roi est malade ! Ah, le cubala ! C'est toi, Link ! Comment es-tu fait pour trouver cet endroit ? Qu'est-ce qui est-tu m'anigance, encore ? Attends, Mery. Il ne peut pas recevoir Link comme ça, voyons. Comment veux-tu qu'il comprenne ? Dorepha. L'eau a coulé dans nos cascades depuis ta dernière visite, Link. J'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zebda. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Par ménageoire, c'est donc comme cela que les choses se sont passées ? Ainsi, son Altesse aurait disparu subitement. M'enterre ! J'ai vu la princesse de tes propres yeux, juste après les événements qui sont survenus au château d'Hyrule. Alme-toi, Mery. Link est sincère, je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami des Zoras, il l'a toujours été. Il doit y avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zebda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici dans la cache des chutes de cristal. Cela s'est passé alors que le château d'Hyrule venait de s'élever dans les airs. Des îles volantes étaient apparues dans le ciel. D'où s'étaient mis à tomber des fragments de ruines et des flots de vases. Meryt et moi-même avions quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qu'il se passait. C'est alors que Zebda nous est apparu descendant du ciel en tournoyant et accompagné d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avisant, elle a lancé le monstre sur nous. Sa majesté a réussi sans mal à repousser le monstre. Elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Comme nous avons relevé les yeux, son altesse Zebda avait disparu. S'il s'ébride que la princesse a perdu la raison et blessé sa majesté, cela provoquera une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que sa majesté demeure cachée ici. Si j'en crois à ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château d'Hyrule. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine Zora et intimé à ce monstre de nous attaquer. Ça n'y a rien à comprendre, mais dans toute cette confusion, une chose nous apparaît clairement à nous autres Zora. Tout cela nous est venu du ciel. Le cataclysme, la vase, le monstre et même la princesse Zebda. Et si tout nous vient du ciel, il y a force à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouvent également. Sidon a demandé à l'érudit Gitato de mener l'enquête. Il est versé dans l'étude des vestiges antiques. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Si pas avant ça se prouve, ok. Super. Ah bon, tu as déjà parlé à Gitato, le gage royal mentionné sur la gravure que tu as restauré, je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. L'appellation gage royal nous vient de rituels anciens dont on ne sait plus de nos jours en quoi ils consistaient. Quoi qu'il en soit, si mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie, prends-en donc quelques-unes. Et si tu en as besoin de plus, reviens me voir, je t'en donnerai autant qu'il faudra. Des écailles royales, un spécial au reflet changeant sur son orientation ornait le front de tous les souverains oraux, était jadis utilisant de ces monies rituelles. En tout état de cause, mes nageoires ont pris de l'âge, et moi avec. Autrefois j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre sans effort. Peut-être sera-t-il bientôt temps pour moi de laisser le trône à Sidon. Votre majesté ! Ma foi, nous reparlerons de tout cela quand le problème de la vase aura été réglé. Va informer Sidon de la situation et transmets lui ce que je t'ai dit au sujet des écailles. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi et de faire ce qu'il a à faire. C'est un peu des brasseurs. Merci Kuja pour les 18 mois de prime, Juke pour les 2 ans de brasse. Et je crois que c'est tout, non il y en avait un 3ème, je sais plus. Merci beaucoup pour les resub. Merci, merci. Dorefa. Je dois oublier le prime, merci beaucoup Nicolas Zero. Merci beaucoup, merci, merci, merci. On va équiper la tenue, la tenue Zoha. C'est bien pratique leur petite cachette là. On a un podomètre. Eh ben mon cochon. Je vais remettre mon détecteur en détecteur sanctuaire. J'ai vraiment équipé ma plus belle panneau pour faire les auras. La panneau grenouille. Oh, t'as mis ton armure Zoha ? Elle te va vraiment comme un gant. Je suis sûr qu'elle te sera utile pour retrouver son Altesse Zebda. D'ailleurs à propos de retrouver Zebda, est-ce que t'as découvert quoi que ce soit de nouveau ? Trop sié qu'il réagisse au fait qu'on ait l'armure. Quoi ? Mon père s'est fait attaquer par un monstre ? C'est son Altesse Zebda qui lui aurait ordonné d'attaquer ? C'est absurde. Pour le moment, contentons-nous de croire ce que t'as raconté mon père. Sans nous inquiéter plus ce qu'il ne faut. Link, merci d'être venu me prévenir. Alors, vous devez tous deux aller enquêter là-haut. Ah non mais c'est ça, c'est la piste vers le ciel. Est-ce que t'as trouvé ce que sont le poisson céleste et la goutte ? On décoche une flèche. Alors, debout sur le sol du poisson céleste. Regarde autour de toi, tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Poisson céleste. Ah ! Ok. Ça doit pas être bien loin. Il est là en fait. Vous voulez pas farm les Linel ? Ah si, si, faut que je fasse ça. Putain, si, c'est vrai. Vous avez raison, ça c'est vrai par contre. En plus, il y a un sanctuaire juste à côté, donc on peut revenir facilement ici. Vous avez raison, les Linel en priorité. C'est loose et hop la pile. Non mais c'est important. Il a trouvé en deux secondes bien évidemment. Vous avez galéré sur ce tenning du poisson céleste là ? En vrai, poisson céleste, t'as envie de regarder en l'air quand même. Céleste, poisson, il y a une île en forme de poisson, ça va. J'ai galéré de ouf. Ça peut arriver, j'ai galéré sur d'autres trucs je pense. On a tous nos points de galère. Il a confondu poisson et poison. Ah ça, il faut pas. Enfin, attention hein. Wap wap wap. J'aurais dû mettre une TP au niveau des Linel en vrai. Ah oulalala. Achabelle lala. Il est éternué, ça a poussé Link. Bah alors attends, parce que l'épée de légende elle est faite, mais genre mon espadon de sonium surpuissant lui il est pas fait. Faut que je fasse des armes. Parce que là on va en perdre des armes, attention. C'est l'heure de perdre des armes. Il y avait un truc qu'il fallait que je teste aussi. Alors le cimetère Gerudo. Un peu dommage parce que le cimetère Gerudo, on peut l'utiliser pour refaire une arme pétée. Ah putain, mes armes elles sont un peu claquantes en vrai. Mes armes elles sont un petit peu claquées au sol. Après ça va. Ok. Le cimetère des 7 joyaux, genre je peux l'améliorer genre. Hein ? Quoi ? Combien ? Hein ? Hein ? Merci dames pour les 16 mois de Ease, pour les 16 mois de Prime. Comment ça ? 130 de dégâts. Il va briser en 2 secondes, ça va me saouler. Effet des armes Gerudo, plus de puissance, mais tu perds Endura. T'as un père d'Endura, c'est chiant. Grande baguette magique. J'ai plus de baguette de quoi ? J'ai baguette de... Ok, j'ai plus de baguette de feu. Est-ce que j'ai des rubis à balles, c'est la question ? Je pense que oui, en vrai. 11 rubis. Je sauvegarde parce que j'ai fait trop d'armes et que j'aimerais pas me taper une vieille bêtise. Même si je sais que normalement c'est bon. C'est quoi mes arcs ? On va garder le cimetère pour les plus énervés en vrai, parce que là tu vois, lui il prend trop cher. Alors qu'on se bat avec une arme à 50. Si je droppe une vieille serre en plus, je suis trop refait. Ouf. J'ai testé un que-true. Je vais voir à quel point ça fait mal les côtes de guip d'eau plus... Ah putain. Je le fasse à des moments safe quand même. Tudutut. Ouf. Faudrait que lui il me droppe une viscère là, celui qui arrive là. Lui il me loot une viscère et je suis trop refait en vrai. Parce que c'est un linel blanc quand même. Putain mais la dura de mon arme on en parle là ou quoi là ? Eh putain j'ai pas le temps quoi ! Wouahou ! On connait l'épée de légende. On va prendre de risques et on va pas faire le beau en vrai. Ça n'a aucun intérêt de faire le beau. De toute façon c'est pouvoir monter dessus là. Droppons une viscère par pitié. Drop viscère ! Drop ! Drop ! Je vois pas. Oh il a loot ! Il a loot ! Je crois qu'il a loot. Je crois que c'est huge. Je crois que c'est huge. Actuellement huge. Oh l'épée à 130 là. Ah attention. C'est un linel d'argent. Ça fait mal. Ça pique un peu hein. En vrai ça pique hein. Oh putain mais je grid aussi hein. Vraiment hein. Oh là il va prendre par contre. Mais non ! Putain mais je grid de fou. Ça ça va vouloir rajouter des trucs de guip d'eau là. Les côtes de guip d'eau elles me prennent trop de temps. Mais putain mais il a pris si cher. Donc là normalement c'est viscère assuré sur celui qu'on vient de buter là. Nice. Viscère. Viscère aide. Là il me faut un truc qui tape fort. L'espadon cuirassé ça devrait suffire pour péter la surface. Ah bah non. Putain mais du coup ça sert à rien. J'ai d'autres sur le côté putain. Elle est trop belle l'armure en vrai. Ouh la montée sur le dos à 130 là. Attends du coup il n'y a pas un monde où le bouclier ça fait pareil. Oh la maltraitance animale. Oh j'ai pas eu le temps. Putain le bouclier il a de la Dura hein. Pour résister à un linel d'argent là. Pouais ça je l'ai déglai. Quand tu as une arme à 130 c'est l'arme des Gerudo elle est OP. Vraiment elle se fait OP de ouf. C'est un truc de dingue à quel point elle est OP l'arme Gerudo. Non mais non ça c'est bien. Euh j'espère qu'il m'a filé un... J'espère qu'il m'a filé une viscère le tout dernier là. Roi bestial. Je récupère tous les arcs du dieu bestial en fait. Hop. Épée royale. Hop. Hop l'espadon royale est-ce qu'on le veut vraiment ? J'ai déjà testé espadon royale plus corne comme ça ou pas hein. On va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça fait une longue lame hein ? Wow. Bon c'est stylé quand même. Euh ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer ? Je m'en rappelle plus trop. Ça c'est quoi ? C'est un arc du dieu bestial. Ok bon faut un autre. À la place de quoi ? Les x3 ils sont stylés quand même. Peut-être j'irais un arc comme ça. Je crois que j'ai à peu près récupéré tout ce qu'il fallait que je récupère. Les arcs de l'inel c'est pas assez fort. Bouclier de l'inel ça c'est bof. En vrai il faudrait que je récupère l'armure aussi. Elle est où l'armure ? Vu. Si j'essaye de récupérer l'armure et de l'amalgamer sur le bouclier des Gerudo. C'est pas genre OP ? Ah on bof en fait. Bof 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 bof. Gozora Magdaros avec cette arme. Putain il est stylé Link là. Ouah là là. Comment on est trop stylé. Ou est-ce que j'ai toutes mes viscères ? Ça a la question ça. Les viscères. Est-ce qu'on les viscères ? Est-ce que je suis bien viscère là ? Est-ce qu'on m'a bien viscère ? J'ai 4 viscères de l'inel. Let's go ! Let's go ! Let's go ! On a notre panneau full level 4 grâce à ça. Non duplication. Elle servait à quoi ? Elle servait à améliorer ma panneau jusqu'au level 4. On va avoir la panneau full level 4. Je vais gagner encore 16 de défense là. Je crois. 8 et 8, 16 de défense en 2 améliorations. Et cette fois on ne loupe pas l'amélioration level 4. Ça va me coûter 1000 balles par contre. Ce serait trop stylé si les armures avaient un effet level 4 aussi. Genre un effet level 2 puis un autre effet level 4. Ah. Ressent-tu toute la chaleur ? Là j'ai chaud là. Il fait chaud là ? Il n'y a pas un moyen que je... J'aimerais trop qu'il y ait un PNJ qui répare les armes. Genre là le cimetère à 130. Genre... J'aimerais trop payer 500 rubis pour qu'un diamant, pour qu'il revienne up. Ouais techniquement tu peux. Il suffit de se faire avoir 4 diamants, 1 cimetère Gerudo et c'est bon tu t'en refais un. Mais putain. On a 60 de défense. 60 de défense. Qui dit mieux ? Je suis intuable en vrai. Je vais sur n'importe quel boss. Je pense que je prends 0 dégâts. Retour au co... Retour au... Ah vous vous excitez c'est que il doit y avoir un moyen. Euh... Retour au... Je dois aller en l'air mais c'était par là-bas. Retour au Zora. Voix, 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 voix. Ah c'est que j'ai Orotembu pour les 1 an. C'est beaucoup pour le Resub. Je t'avais pas vu désolé on est en train de taper des Linel. On s'est fait plaisir. Non mais après en vrai... En vrai vous avez raison de spam pour pas que je voie le message. En fait c'est juste que... Quand y'a quelqu'un qui est assez con pour spoiler ou backseat. Dans tous les cas y'a pas de bonne solution. Parce qu'en fait si les gens ne spamment pas Rin. Y'a de grandes chances que je voie le message. Si les gens spamment Rin. Ah du coup je sais que quelqu'un a un backseat. Et que sûrement y'a une réponse à ma question. Mais bon ouais du coup y'a pas de... Parc Mifa évaluation des risques. Ou alors la bonne solution c'est que le message soit supprimé. Et qu'en même temps on ignore. La vase ne cesse de tomber de jour comme de nuit. Grâce à son Altesse Sidon l'eau qui coule vers le domaine est d'une propreté remarquable. C'est malheureusement pas le cas du chemin qui mène au lac Toto. Se trouve Rémus il est couvert de vase. Ceux qui désirent s'y rendre seraient avisés de faire le plein de fruits d'eau. Ouais on fait un point de point d'en a pas eu besoin. C'est de la vase qui tombe là ? Ou c'est de la vraie eau ? Guess we'll know only if we tenu Zora quoi. C'est de la vraie eau. Ça va c'est Pupé ? L'île des écailles dansantes. What happened here ? C'est parti pour jouer à Mario Sunshine ou quoi ? M'a la pizza marina ! Fawrwash simulator... Faudrait de tout laver là. RP Mario Sunshine ? RP Mario Sunshine ? Tu finis Zelda pour la sortie de D4, tu feras du Darkest Dungeon 2 en attendant... Ouais de ouf ouais ! Ouais ouais ! J'aimerais bien débloquer un Korogu pour avoir tout nettoyé sur l'île là. J'suis quand même bien gentil de faire ça. Eh ! Prends-moi mon déverseur là. Prends-moi mon déverseur. Prends-moi mon déverseur. Prends-moi mon déverseur. Je vois des gouttes tombées du ciel. Il était dit que seul Link peut vaincre Ganon surtout en vrai. On voit les gouttes alors que le FOV est pas fou normalement dans le jeu donc je pense que ça a un truc à voir. Qu'est-ce qu'il était écrit ? Debout sur le sol du Poisson Céleste, regarde autour de toi tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Ah non, parmi les rochers flottants ok. Dans cette goutte décoche une flèche marquée du gage royal. L'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Donc parmi les rochers flottants une goutte... La Gougoutte ! Littéralement tout peut être interprété comme une goutte hein. Après y'a goutte et goutte hein, c'est réel. Est-ce que j'en ai au dessus de moi aussi ? Alors... Nan 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 nan... Ah ils ont tous des symboles bleu et vert hein. Bah je me disais celui-là il a un symbole bleu, les autres ne l'ont pas. Oh putain je vois rien. Vous allez vous énerver là. Je le sens. Je le sens que ça va vous énerver. Est-ce qu'on voit une goutte là-dessus ? Qui ressemble à une goutte. Non. En dessous y'a pas de strates supplémentaires. Ouais. Celui-là il est ouvert hein. J'ai pas nettoyé ici là. Faut nettoyer. S'entraînailler. Faut nettoyer. Ouais à voir je peux rien reconstruire hein. Y'en a un qui est tout petit petit là. Et tout petit caillou. Putain mais je suis aveugle ou bien ? Y'a rien de caché ici. Une goutte parmi les rochers flottants. Pas vraiment non. Tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Une goutte. Une goutte ! Une goutte parmi les rocheurs flottants. N' m'empterie. Ouaiiii... Une goutte... Il y en a conduit bleu là hein... Il y a moyen que je prenne de la hauteur peut-être ? Qu'est-ce qu'il veut que je branle ? J'ai le syndrome du... Trop proche du tableau là, je suis parti d'une assumption et genre je cherche un caillou différent des autres alors que je vais peut-être chercher autre chose hein... J'ai pas vu de caillou qui m'inspire quoi que ce soit... C'est quoi le bail ? Ça c'est cassé en fait genre c'est le... Ah... Oh... Ok... Faut quand même trouver l'angle de vue quoi... Ok... Les écailles de l'autre con là, j'en ai ça... Oh merde j'étais juste là... Si je range par ordre d'attaque ça doit être à 5 d'attaque... Les écailles... Écailles royales... Putain... J'ai le plane... J'aurais pu tourner longtemps hein... En fait je me suis dit au bout d'un moment... Que... Chaque caillou avait l'air d'avoir un symbole qui rejoignait un autre donc je me suis dit... Je vais essayer de voir où c'est relié sur le... Le poisson et en fait en essayant d'aller à des endroits du poisson pour voir s'il y avait des... Des morceaux de cailloux qui étaient détachés du poisson finalement ça s'est formé devant les yeux mais... On a pu chercher longtemps hein... On a cherché longtemps déjà hein... On a cherché longtemps mais on a pu chercher encore bien plus longtemps hein putain... De la même façon on aurait pu tomber dessus direct... Tellement genre si tu grimpes au bon endroit sur le truc bah c'est une évidence tu vois... Dans tous les cas si j'avais... Continuer à tourner sur le poisson mon prochain bail c'était de... Faire une montgolfière pour grimper... Et voir si d'en haut y'avait pas un... Un truc qui se dessinait mais euh... Mais bon... Finalement on est bon on est tombé dessus... Ah ouais mais là ça tombe là... Y'a de la boue qui tombe là hein... Pauvre Zora qui prenait son bain... Tant pis... Mais attends mais du coup je vais pouvoir grimper la cascade comme si c'était de l'eau quoi... Pourquoi se faire chier alors qu'on aurait pu faire un véhicule... Ah... Y'a un Zora là hein... Enfin j'arrive frérot... Une petite lumière... Comme ça... Tiens le donjon Goron qu'elle purge... En fait le donjon est bien mais y'a trop peu de FPS en fait... Genre le donjon Goron ça va j'ai bien aimé juste y'avait trop peu de FPS... Et ça laguait trop en fait... Ah c'est un sup... Quoi ? Cette lumière aurait-elle retenu ton attention à toi aussi ? Je suis venu ici pour en trouver l'origine mais sans succès pour l'instant... Peut-être devrais-je en informer le prince Sidon... Ah mais on peut rien faire sans le prince Sidon quoi... Et oui c'est clair que sur les trois donjons c'était pas mon préféré le donjon Goron... Il était correct en plus quoi... T'as vu les spoilers MTG ? Ouais de ouf... Trop trop hâte même si je pense que les gens vont faire grimper les prix pour rien mais... MTG Lord of the Ring là ça va être la dinguerie... Gena qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu vous parler cela fait un moment que je réfléchis... Ah ! Link ! Link, qu'est-ce qui t'amène ? Tu as découvert quelque chose ? Tu as résolu l'énigre de la gravure antique et ça a fait apparaître un pilier de lumière... Si le texte de la gravure dit vrai peut-être que cette lumière indique l'endroit où doit s'ouvrir la voie vers le ciel... Fantastique Link, c'est une découverte historique ! Sidon ! Je pense que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de vos propres yeux... Bien réfléchis je crois qu'il faut que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement... Avec Link à vos côtés je suis sûr que vous réussirez à résoudre cette crise... Peut-être oui mais... Mais... Qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça ? C'est que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est un like-like de vase ? Littéralement... Photographie ! Un monstre couvert de vase... Peut-être est-ce le même que celui qui a attaqué mon père ? Sidon ! Ne vous inquiétez pas pour l'eau ! Nous pouvons nous en charger ! Entendu ! Je compte sur vous ! Link aide-moi à écraser cette saleté ! Et c'est quoi ton pouvoir toi ? Il utilise la vase pour se protéger ! Il a l'air coriace mais fais appel à moi au bon moment et je suis sûr qu'on y arrivera ! Je peux utiliser mon pouvoir pour t'envelopper d'eau et te protéger d'une attaque ! En brandissant ton arme tu devrais aussi pouvoir projeter de l'eau qui t'entoure sur l'ennemi ! Pouvoir de l'eau de Sidon ! Grâce à son pouvoir Sidon peut vous envelopper d'une bulle d'eau qui bloque une fois les attaques ennemies ! Ok donc défense ! Donnez un coup d'épée pour vous libérer de la bulle, projetez l'eau qu'elle contient ! Oh c'est stylé ! Oh Sunshine le retour ! Bah non ! Oh bah non ! J'ai tellement envie d'ignorer son pouvoir et de faire ça ! Ah merde ! Oh bah ça marche aussi ! Attends tu connais l'épée à 130 de dégâts ou pas ? C'est ce qui va se passer sur le boss final. On a réussi Link, ce monstre de vase a eu ce qu'il méritait. Personne n'est blessé. Non tout va bien. Quel soulagement ! Si quelque chose vous est arrivé Yona, quoi qu'il en soit vous feriez mieux de rentrer au domaine, d'autres monstres pourraient apparaître à tout moment. Merci Sidon, mais quand je repense à ce que nous a dit Link tout à l'heure, je crois que vous devriez aller voir ce pied de lumière de plus près. Peut-être est-ce la clé qui nous permettra de comprendre d'où vient la vase et passer à la princesse Zelda ? Laissez nous cet endroit, allez mener l'enquête sur le terrain. Sidon, est-ce que vous avez mieux à faire ? Ah oui bien sûr, j'aimerais pouvoir me rendre sur place avec Link mais je peux pas vous laisser dans un endroit pareil, c'est trop dangereux. Mais vous venez à peine de nous confier le poste, c'est une solution temporaire, nous en sortirons très bien. Mais... Putain mais arrêtez de... De mais oui, mais non, mais ta gueule, viens ! Sidon, cela me touche beaucoup que vous inquiétiez pour moi. Vous êtes prince des Zoras, tôt ou tard vous serez appelés à régner sur le domaine. Vos actes ne doivent pas vous être dictés par la peur de perdre vos proches. Vous devez surmonter votre passé, avancer sans crainte. Mais je... Mais putain mais arrête de dire mais ! Je l'avais dit que les Zoras c'est des pleureurs tout le temps, il faut que chialer ! C'est assez ! Je me cache à l'eau, cela ne vous ressemble pas ! Je m'occupe de cet endroit. Pour votre part, regardez devant vous et avancez en écoutant votre coeur comme vous l'avez toujours fait. Il va dire mais hein. Comme je l'ai toujours fait mais... Tout va bien se passer, je reste là, vous ne me perdrez pas. Ça fait 7 fois elle dit hein. Vous avez raison, j'ai toujours peur de perdre ce qui m'est cher, je... Mais... Mais je... Il va chialer. C'est d'accord Yona ! Je vous fais confiance ! Occupez-vous de cet endroit ! En route Link ! Direction le pilier de lumière ! Rejoins-moi là-bas ! C'est anormal pour les 25 mois. Putain j'ai la porte qui fait courant d'air, je vais casser un truc. C'est bon. Uhuh ! On dirait que Sidon a repris du poil de la bête. Il s'est jamais pardonné de n'avoir pas pu protéger sa soeur Adorée et son inquiétude pour moi l'empêchait d'agir. Mais il a choisi de me faire confiance, c'est le Sidon que j'ai toujours connu. Link je t'en prie prends soin de Sidon. D'accord mais il est où Sidon là ? Il faut que je le rejoigne. Oh des branlots ça ici hein. Oh merde. Oh l'erreur hein. Coffre. Quoi coffre ? Il y a un coffre qui est tombé du ciel ? Ah oui. Mais d'où il sort ce coffre ? Il sort d'où le coffre ? Pourquoi il y a un coffre là ? C'est le like-like. Ah oui c'est vrai. Oh mais ils m'ont tellement brassé que j'avais oublié que j'avais... En fait le combat il a duré 30 secondes. Moi j'ai oublié qu'il s'était passé quelque chose en fait. Bon bah super. Moi je suis désolé mais j'étais passé à autre chose là. Il est sorti des mémoires. Non mais littéralement genre vraiment je l'avais oublié le pauvre. Enfin le pauvre non monsieur c'est un connard mais euh... On va nettoyer quand même. Non mais je pense que si on finit la quête des aurent on aura nettoyé la montagne. Merci de reposer pour les 7 mois de prime des gros bisous. Merci à londite pour les 20 mois aussi. Merci pour les resfabs des bisous. Simers ! Bienvenue. Re-bienvenue. Salut ! T'as l'heure hein. Mais... Est-ce que je peux vraiment laisser Yuna toute seule ? Mais... Oh je viens avec toi. Mais... On voit donc la clé qui nous mènera jusqu'au ciel. Mais... Qu'est-ce que c'était ça ? Peu importe c'est pas le moment je me demande bien d'où peut venir cette lumière. Ah si j'ai des la fontaine pour les 26 mois. Des bisous. Cinématique. Et là il meurt parce qu'en fait c'est de la base. Ça va Michael Phelps ? C'est bien ce que je pensais. J'aperçois quelque chose qui pourrait être une entrée au fond. Je me charge d'ouvrir le passage. Répare-toi à plonger. Merci Reddur pour les 9 mois. Non mais tranquille ! Dans l'oeil du univers. Qui dit grotte des grenouilles ou pas du tout ? L'épée Zora ! Tiens donc ! Non mais attends en vrai... Ok. J'aurais dû prendre en photo les armes de Sidon aussi. Ok. Qui dit grotte dit grenouille ou pas du tout de grenouille là ? Et Luzis à proximité. Par là. Hein ? Oh merde c'est... J'avais pas vu. Attends mais c'est vrai qu'on va avoir un temple de l'eau là ? Non mais attends mais personne n'a signé pour ça là. Un petit temple de l'eau à la Ocarina of Time là. C'est assez en Dargon pour les 9 mois. Et merde. Ouais non mais en fait ça continue. Donc les Luzis je vais juste le trouver sur le chemin. Nouveau le temple Zora antique. J'aurais qu'une chose à dire. Oh là le bordel ! Hop. C'est vrai que ça risque d'être plus simple qu'Ocarina of Time. Mais vous savez c'est pas une mauvaise chose je pense. Vraiment si j'ai envie de refaire un Zelda avec des temples un peu plus compliqués je me refais toi avec Princess. Oh putain il est beau. Ça ça va casser nous. Oh là l'orage arrive. Encore de l'orage sur Montpellier là mais y'a de l'orage tous les jours c'est bon non ? Boum ! J'ai bon espoir qu'un jour on est Twilight Princess en 60 FPS sur Switch. En deuxième Skyward Sword quand même. Oh non Skyward Sword c'est... Oh je suis désolé hein. Skyward Sword j'en garde pas des bons souvenirs. Quand j'ai revu Skyward Sword sortir sur Switch là. Et que j'ai regardé des gens y jouer. Je me suis dit mais putain j'ai pas envie de jouer à ça OMG. Désolé pour les fans de Skyward Sword mais c'est pas possible. 40 ! J'en ai 40 ! Maintenant c'est 40 ! Merci Ursinae pour les 7 mois des bisous. Est-ce qu'il y en a qui savent si dans Diablo 4 y'aurait un skin d'ours ou pas ? Parce que là commence à y avoir des leaks de la boutique mais euh... Dans les leaks j'ai pas vu de skin ours. Twilight Princess le best en plus 60 FPS sur l'immunateur PC. C'est possible de l'avoir en 60 FPS propre parce que je sais que par exemple genre Wind Waker tu peux pas l'avoir en 60 FPS propre. Sinon ça accélère la physique et y'a pas de patch qui fait ça bien tu vois. Et j'ai rien dit Nintendo hein. Je sais pas de quoi je parle. Je sais pas de quoi je parle. Il en voulait combien le Wannabe Satori ? Il en restait au moins 96 je crois. Quand je lui avais parlé au début. Donc 96 plus... Attends mais je devais... En fait le problème c'est qu'il en restait 96 des grottes mais moi je devais avoir encore au moins 4-5 Elusis sur moi tu vois. Qu'est-ce que tu vois ? Il y a uniquement des skins grenouilles pour le shop de D4. Rinjos il y a des skins grenouilles. Arrête. C'est une blague que je peux pas casser le mur là. Je vais me prendre la flotte en pleine tête par contre. Ça va être bizarre. Je vais jouer Druid plutôt élémentaire pour ma part. Après jouer Druid, ça vous tente. Et il est en 60 FPS sur Wii U Twilight Princess. Attends mais il y avait Twilight Princess sur Wii U. Je suis perdu là. Twilight Princess sur Wii U. Un remaster HD. Oh putain oui c'est vrai, mais je l'ai jamais fait. Jamais fait Twilight Princess HD. Et attends, vous pouvez m'expliquer... Ah mais vraiment Nintendo quand ils ont fait Wind Waker HD. Parce que moi Wind Waker HD je l'avais sur Wii U. Et lui il était en 30 FPS le bâtard. Vous m'expliquez la raison pour laquelle... En fait ils ont pas voulu. Ils ont vu c'était un jeu Gamecube. Ils ont fait oh non trop chiant. La physique est liée au FPS. Oh non on va pas le refaire. Alors que sûrement Twilight Princess la physique devait pas être liée au FPS. Et du coup quand ils ont fait le remaster Wii U. Ils ont fait bah là c'est bon on peut le faire en 60 FPS. Twilight Princess c'est un jeu Gamecube aussi. Oui mais c'était un jeu Gamecube slash Wii. Donc potentiellement sur Wii en fait le nouveau moteur faisait en sorte que c'était plus lié au... La physique était peut-être plus liée au frame par seconde. Info chat Twilight Princess HD est pas à 60. N'était pas à 60 sur Wii U je pense. En tout cas Wind Waker HD n'est pas à 60 sur Wii U. C'était bien horrible. C'était un regardable. Parce que le 30 FPS de Breath of the Wild slash Teoteka ça passe. Ce hit Wind Waker, tout est tellement épuré qu'en 30 FPS t'as l'impression de voir une diapo. C'est pas sûr qu'il y a un seul jeu en 60 sur Wii U. Si si y en a. Donc il compte Tropical Freeze. Jeu de fou il est en 60. Ah je crois. Ah peut-être pas. Peut-être sur Wii U il était pas en 60. Il est en 60 sur Switch. Ah peut-être pas sur Wii U en vrai. Oh carte 8 ouais. C'est une cascade, une cascade tombée du ciel. Qu'est-ce s'est passé Link ? C'est toi qui as fait ça ? Je vois, t'as activé un mystérieux mécanisme dans les ruines. Ça va Jojo ? La cascade est apparue. J'ai compris. Aux yeux d'un Zora, les cascades sont des passages reliant l'amont et l'aval. La voilà notre passerelle d'eau. Pour monter jusqu'au ciel, il nous suffit de remonter cette cascade. Link, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bah un tourbillon quoi, littéralement. Hein ? Viens. Viens. Viens ? Bah on est bien là, viens. Viens. Allez ! Encore cette voix comme si quelqu'un m'appelait, je me demande bien ce que ça peut être. Peu importe, cette passerelle s'offre à nous, faisons lui honneur. Avec l'armure Zora, tu pourras remonter cette cascade sans problème toi aussi. Allons-y Link. On est en 0G tellement c'est haut. C'est pas la première fois mais je m'attendais pas à ce que ici ce soit la 0G en fait. Je ne m'y attendais pas. Estilien ouais. Je ne m'y attendais pas. Est-ce que c'est que cet endroit ? Je me sens tout léger. Quoi qu'il en soit, tâchons de rester concentré, il faut absolument trouver la source de la vase. Séparons-nous Link. Bah pourquoi ? Qu'on reste pas ensemble là ? C'est quoi ça ? Ok. On fait deux groupes de... On a littéralement dit ça hein. J'ai l'air che mec ça va. Ça va mieux là. Yo. Fais pas le con. Fais pas le con Link. Fais pas le con. Clutch gaming. Clutch gaming. Du coup c'est toujours pas le temple. J'ai l'impression que les Zora c'est grave plus long que les autres en vrai. Ah bien wesh. Oh bien wesh. Je les OS hein ? Coucou. Moi ça va mon chien ? Tu veux un bout de friandises de bêtises ? Tu veux des bêtises ? Oh bah oui tu veux. Eh tu montes. Eh bah du coup t'es bien agile. Ah bah oui. Un petit check ? Un petit check ? Check ? Bah ouais c'est bien ça. Encore un check ? Check ? Ouais bravo. Oh t'as plus de force dans les jambes là. Enfin qu'on te train là. Comment ? Y'a de l'orage ? Putain y'a encore de l'orage quoi. Me confirme l'orage. On me confirme la présence d'un orage vénère sur la région Ossitanie. Allez on me gratte l'oeil. Il me manque des tirs de golems en photo hein mais... Là c'était pas le cas je crois. Je veux que je rejoue à Mario Sunshine. Maman mien ! Désolé la porte elle veut pas ferme. Avec le vent de l'orage. Ah oui d'accord. Ah d'accord. C'est le niveau de la Raymanta. Putain mais oui hein c'est réel hein. Hop 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 ! Un déverseur super ! Ça a l'air d'être l'endroit que tu peux full arnaque si t'arrives full endurance avec des véhicules hein. Parce que là-haut y'a un sanctuaire... Je pense que je peux aller le chercher assez facilement. C'est de la vase ou c'est de l'eau ça ? Je crois que c'est de l'eau hein. On va prier pour que ce soit de l'eau hein. Elze. Ah c'est Tony Hub pour le raid, des bisous. Bienvenue à vous, je crois que vous avez passé un bon live. Alors, petit temple. Bonjour. Sanctuaire Igoxone. A région de l'Anel. La goutte se manifeste par la survenue de poussins inflammatoires articulaires après les crises de gouttes. La goutte fait partie des arthropathies micro-crystallines également appelées rhumatismes micro-crystallins. Tu fais de la goutte Yaline ? L'eau flottante. Il fait de la goutte là. Pour les bébés ça va, c'est bon c'est pour les bébés le jeu. Non ! Bah non c'est pour les bébés on a dit. Ma pire douleur ever. Pourquoi il a arrêté de bouger ce con ? Bref, je sais pas. On a tous les coffres. Ah merde, mais il y a une goutte qui descend là, j'avais pas vu. Pas toujours lié à la viande alcool, le filtrage des reins fait beaucoup aussi. Désolé hein, si vous faites de la goutte... Mais non ! Mais ça va peut-être aller ! C'est bon ! Con ! Merci Auraya pour les onze mois. Merci beaucoup. J'y étais là ! Oh le frérot, je vais casser ma tête ! J'appuie pas sur les bons boutons là. J'ai moyen de coller les coffres dans les sanctuaires. En fait, quand tu regardes sur la map, si t'as un petit cône de coffre, ça veut dire que c'est bon, t'as tout. Glucide, alcool et viande rouge. Que du bon quoi ! Que du positif ! Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On a ce problème là. Ok. Ah ! Le seul défaut des sorties jeu vidéo du moment, c'est que je vais pas pouvoir voir Into the Spider-Verse 2 avant la semaine prochaine. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont le voir la soon. Oh putain ! Si j'étais tombé là, j'allais pas voir Into the Spider-Verse 2. Speedrun est passé en dessous de une heure. Putain, les gens se chauffent. Il sort demain, il sort demain. Il devait déjà y avoir des avant-premières je pense ce soir ou hier. Bah moi je le verrai pas. Coup dur. En vrai ça va, c'est pour jouer à Diablo 4, ça va. Go le voir demain matin. Non, j'ai plein de trucs à faire demain. Enfin y'a plein de choses à préparer, vous imaginez pas. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il va falloir préparer là. Alors, on a des ozios, c'est bien. Mais on a juste les ozios, on a rien d'autre. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Y'a un golemax là ! Désolé, il faut faire ça. Désolé, 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 désolé. Il va falloir supprimer des queutrues. Les stèles, je peux enfin les supprimer, donc ça tout va bien. Ça c'est un boss, je peux le virer je pense. Toutes les stèles des Gerudo, je peux les virer. Lui c'était juste... Ah non, lui c'était... Non mais c'est bon, c'est pas grave. Ça je peux virer, ça je peux virer, ça je peux virer. Ça c'est un monstre, on va garder, on garde les monstres. Ça j'avais envie de le garder, on sait jamais, c'est un Satori. Ça je peux le virer. Tous les autres, il faut que je les garde. Ça on peut le virer. Ok. Il a un crâne. Ok, il avait un crâne. J'ai pas sélectionné un truc qui avait un crâne quand même. Ah si lui. J'ai failli supprimer le boss alors qu'il avait un crâne. Bien vu. J'ai de la place. Je les tue. So long Golemax ! Merci Rumazer pour le Prime. Un feu des sages, putain nice. J'ai déjà une photo de Golemax. Et une carte. Une lance de majeur carrément. A la place d'un truc un peu claqué au sol genre ça. Ok. Par contre, ce serait bien de remettre les sanctuaires, voir s'il n'y en a pas d'autres dans le coin. Nope. Wouah, le son qui a claqué si fort dans mes oreilles, putain de... Et le gâteau de merde ! Vas-y, Rumazer. Encore une fois. Au coup, les voeux des sages, j'en ai huit mais pas utilisé encore. Oui, ça peut être pas mal en vrai. Si tu sais pas encore à quoi ça sert, c'est peut-être que t'as pas de sage avec toi mais... On l'a entendu. Ouais, je sais bien que vous l'entendez. Oh putain, à cause de la gravité... Elles sont là depuis le début, les plateformes lévitantes. OMG. En plus y'a de la turbine. Le nouveau PC va être installé pour Diablo. Ouais. Même si là, pendant Diablo, on n'aura pas le nouveau PC parce que... Pour la logistique, vous vous doutez bien que ramener 4 PC dans une villa, c'est l'emmerdement. Donc en fait, on a Matériel.net qui nous envoie des PC en fait. Pour Diablo en fait. Pour jouer à Diablo puis après on les renvoie. Mais après quand je rentre chez moi, j'aurai le setup. Prostulez ! On y va jeudi. Golem capitaine. Donc le capitaine je l'avais pas en photo. D'un côté ils se ressemblent beaucoup tous ceux là. Désolé monsieur le capitaine, c'était... C'était pas contre vous vraiment hein. Sistème pour apporter config et scène de stream d'un PC à l'autre. Ouais bien sûr. Vous inquiétez pas pour ça. Vous inquiétez pas, le moins du monde. Attends, il veut que j'aille où là ? En vrai je crains un véhicule hein. En vrai. Il veut me faire chier avec les cascades là. Rires Non mais c'est l'abus. Est-ce qu'il y aurait pas le tir manquant là ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Du caporal, du sergent. Du sergent. Parce que fais voir dans mon album, dans mon encyclopédie des monstres, on a donc le capitaine, le commandant, le colonel. Ah et il reste le tiers final en fait. Il reste un truc supérieur au colonel avant Golemax. Sûrement un boss en fait ou un truc comme ça. Les ennemis on a 98 sur 110. De toute façon on a faim. Il m'a tapé le mob là ou pas ? Lance de Sonium Robust, j'avais pas la photo non plus. C'est-à-dire que j'ai jamais ramassé non plus. Si c'était bien organisé t'aurais fait les cocktails et la cuisine ? Ne vous inquiétez pas pour la cuisine on est bien. C'est vrai qu'on aurait pu recruter SPP mais bon. Désolé. C'est moi ou ces grandes lames de caporal c'est de la brasse ? C'est du truc à deux mains de merde. Je suis pas contre les trucs à deux mains mais maintenant que je peux optimiser les trucs à une main en vrai. Je t'avoue que j'ai pas trop envie de picoler un cocktail. Un cocktail pour la fin peut-être mais... J'ai pas trop envie de boire pendant les marathons là. Après t'aurais pu te faire des cocktails et profiter de la piscine c'est réel. Un peu dommage. Un peu dommage qu'on ait pas laissé SPP profiter des cocktails. Et de la villa. Une lame de colonel, ça par contre c'est stylé. C'est bien OP ça. À la place du truc de golet Max qui pue là. Enfin c'est dommage d'avoir... Pire j'accepte que le cimetère Gerudo, je vais pas en refaire un tout de suite. C'est à deux mains ça. Dommage elle est belle. La baguette au bout d'un moment. Je sais pas c'est stylé la baguette ça permet des arnaques et tout. Attention en bas ! Je t'aurais fait des moctels hein. C'est vrai. Petit moctel là. Rassigne aux igas pour les 32 mois. Du coup je dis j'espère qu'on va réussir à set up rapidement comme ça. Profiter de la piscine. Profiter de la piscine au sel. Avant vendredi où là on pourra plus... En fait ce sera ma dernière douche. Piscine au sel, une toute dernière douche. Wow comment c'est stylé ici. Qu'est ce qu'il se passe ? Quel étrange endroit visiblement nous posons bien moins lourd ici. J'étais propulsé bien plus haut que je ne le pensais au bout des cascades. Mais vous restez sur vos gardes avance avec prudence Link. C'est un capitaine, un commandant. Oh le commandant. Attends mais il est où ton point faible monsieur le commandant ? C'est la fin de l'histoire ce soir. Ouais je vais essayer de finir le jeu. Voilà une bonne chose de faite. Continuons Link. En plus je ne fais pas mes dégâts max parce que j'ai l'armure de Zora sur moi. Visiblement toutes les cascades de vases coulent des ruines qui se trouvent là-haut. Ce qui veut dire qu'on pourrait bien y trouver la source de nos problèmes. On touche au but, tu es prêt ? Plus que jamais. Fantastique allons-y. Donc là j'arrive au temple je pense. C'était la route du temple ça. Faites bien la piscine en full orage. Non mais y'aura pas tout le temps de l'orage ça va. Voilà on se prend un coup de tonnerre dans la piscine et hop c'est réglé. Coup de tonnerre. 4 streamers disparaissent dans un accident de piscine. Seul survivant la rose casse qui voulait pas se baigner. Si ça arrive c'est pas réel c'est que je me suis fait coluched. Et vous direz putain de piscine. Putain de rage. Me faire disparaître dans la piscine comme quoi. C'est sublime quand je pense que cette structure flotte dans le ciel au-dessus du domaine Zora. Link. Cette fois nous avons bel et bien trouvé la source de la vase. Il faut qu'on fasse quelque chose. Hum. C'est des robinets. C'est littéralement le... Il est beau le lavabo quoi. Là dedans y'a la tête de... Y'a la tête de quand il s'appelle Vincent Lagaffe là qui fait du jet ski quoi. Je sais. Il est beau. Il est beau le lavabo. Tu vois ça Link. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'utiliser cette eau. Le temple de l'eau mais dans le ciel. Mais non mais il est débile. Là va nous dire. Ah ben non mais il faut 4 fois plus d'eau. Enfin il en fait 5 fois plus. Il manque 4 robinets. Et je veux dire qu'à vrai dire on a bien fait un bon football. La banque a été plus fort ce soir. Bon après Karim a bien joué. Après on a Hugo qui a fait bon zara au mouvement. Après en première mi-temps un peu en demi-tente. Mais bon on a fait un bon football en deuxième mi-temps. Parce que dans les vestiaires on s'est bien dit les choses. Qu'après les garçons ont fait un bon travail sur leur morale. Après mon geeky marque 2 à partir de la 70ème. Evidemment ça nous permet de revenir. Bon je pense qu'il y a eu des qualités. Peut-être un peu des problèmes au milieu de terrain. Paul aurait peut-être un peu plus distribué sur la gauche. Côté Kylian on aurait peut-être eu plus d'occasion. Après bon je crois que la défense arrière terrain a fait un bon match. Ça n'a pas marché. Mais le mécanisme fonctionne t'as vu je suis sûr que ça pourrait être efficace. Il faudrait juste qu'on ait plus d'eau. Et encore ce bruit. Il y a tellement envie de boire de l'eau pure des auras là. Bah voilà. Bah Macron c'est là qu'il faut aller chercher l'eau. C'est bon ? Encore cette voix mais cette fois je l'ai entendu clairement. Il y a donc quatre vannes. J'imagine que si nous réussissons à les ouvrir les jars se rempliront d'eau. Au travail Lynx, nous unissons nos forces. Toi et moi, rien de nous résistera. Après j'ai pas une sec. Non mais attends, par contre c'est grave. Attends mais c'est grave, c'est un open world. Non mais attends, c'est réel là ? Non mais c'est pas réel. Non mais Nintendo ! Non mais... Mais Nintendo vous avez... Nintendo ! Ah heureusement le plus gros des énigmes ça a l'air d'être la suite. J'ai pas écouté ce qu'on m'a dit par contre. J'ai pas écouté ce qu'on m'a dit putain j'étais en train d'imiter Didier là. Qu'est ce que c'est que ça alors ? Attends. Bon ça marche ça, qu'est ce que c'est ? Ok, faudrait mettre une boule là-dedans. Hum hum. Ok. Donc là il faut que j'aille ici mais j'ai pas la boule. Don't have the boulette. Where is la boule ? Ok ça va, on peut aller aux endroits facilement avec un véhicule mais ça ne sert à rien. Faut voir de l'eau ! Faut voir de l'eau ! Combien ? Il fait mal lui ! D'où ce mang ? Faut voir de l'eau ! Le major de promo là ! Viens là frère hein ! Bon, allez. Non parce que c'est bien beau deux secondes mais ton pouvoir il pue la merde en fait. Là en photo le major, oui. Emporté par la boule ! Emporté par la boule ! Attends mais pourquoi ça bardi ça ? Ouf ! Ah parce que ça utilise du jus ! Bravo ! Regarde Link ! T'as contrôlé une des vannes, c'est une roue à aube ! T'es où Sidon ? Sidon ! T'es où ? Putain frère tu fais aucun effort là ! Est-ce que c'est la première fois de la vie qu'il faut pas utiliser son pouvoir de cul là ? Vas-y. Link plus que 3 ! Ok. C'est moins horrible que ce que je pensais le temple de l'eau pour l'instant hein. Toujours peur des temples de l'eau dans les hebdos mais finalement ça va. Attends, il est où mon véhicule ? Je suis sûr qu'il a disparu. Et attache-toi là. Mon véhicule, il est où mon véhicule ? Les bâtards ils me l'ont despawn ! Ils me l'ont despawn ! Mon véhicule ! Nintendo ! 100% dans le prochain Zelda Breath of the Wildlife, Link il pourra nager sous l'eau. On va voir un monde sous-marin à visiter parce qu'en vrai on sait pas ce qu'il y a sous l'eau là. On sait ce qu'il y a dans les airs, on sait ce qu'il y a sur terre, on sait ce qu'il y a dans les profondeurs mais il y a de l'eau aussi. On sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Mais ça c'est bizarre. Ou les FPS, allo ? Ça va bien se passer, ça va bien se passer ! Non bah non, bah non, bah dommage ! Sinon je vais juste voyager dans le temps. On peut aller sous l'eau ou pas ? On a le droit d'avoir envie d'aller sous l'eau ou merde ? Ok. Donc là il y en a un ! Il faut faire dit dit... Il faut faire dit dit avec l'électricité là, ou avec l'eau tout simplement dit... dit dit... Là ça fait dit dit là. Le truc c'est avec l'électricité, boum bam bim baboum... C'est une roue à aubes, Link ! Ah mais ça va se fermer instant parce que la roue à aubes elle est plus... Après Nintendo, en vrai, je peux facilement créer de l'électricité moi aussi. Me chauffez pas hein ! Me chauffez pas trop hein ! Vas-y, je vais faire comme il voulait qu'on fasse. On fait comme on a dit ! Tu restes encore bijou hein ! Non putain ! Bah non, bah oui mais non mais quoi du coup ! On fait la symétrique la roue. Ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même ! Mais je pense que tu te mets assez proche de la roue. Tu balances un fruit électrique dans la boule de flotte et ça passe. Se balader avec les 4 péons, moi je m'en fous pour l'instant. Mais j'avoue que ça peut casser les couilles mais tu peux le désactiver en vrai. Tu peux te balader avec autant de péons que tu veux. 1, 2, 3, 4, 0. Oh le bâtis, le bâtis, le bâtis ! Et plouf ! Seamers ! Seamers ! Oh mais ils se battent entre eux là ! Feu de respect pour les chuchus ! La feature où tous les chuchus que tu sauves te suivent hein. Fauras-tu le speedrun ? Non. Hop. Hein ? Ça va ? Mais... Déjà vu ! Je suis dans cette voie avant. J'ai été dans cette voie avant. Je suis dans cette voie avant ! Pfff ! euh... Bon faut que j'arrive à stopper ce truc, pour l'instant j'ai pas trop compris à quoi il était lié Non, 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 non mais non. J'suis un malade. Oh, j'l'ai eu. Aïe, 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 Nintendo. Elle se laisse bien normale. Merci Sakakura pour les 13 mois. Il n'en reste qu'une. 81 opales quand même. Rinkusa, Rinkusa, Rinkusa. Attends, mais c'est où la dernière ? La DER. La DER, hein ? La DER, elle est en bas en fait. Wait, what ? Ah, elle est même peut-être en dessous en fait. Déjà vous, I have been. C'est pour les bébés ce temple par contre, je viens de le dire. Je n'ai pas une plateforme dans le coin, là. C'est pour les bébés. J'avoue, I have been in this place before. Bah, elle était juste derrière la plateforme. Dommage. Ok. Hmm. Je crois que j'aurais pu aussi désactiver la plateforme, celle-là. Ah, quoi que je ne sais pas s'il y a des actifs, celles qui ne sont pas alimentées par mes soins. Pas sûr. Je joue jusqu'au bout de la night. Je finis le jeu aujourd'hui, là. Mais non, mais putain, mais le pouvoir de mon cul, là. On ne peut plus rien faire sans faire un pouvoir, là. On ne peut plus rien dire. Wouh. Je ne l'ai pas allumé. Pringos. Ah, ça y est. C'est en ligne. Ça fait une semaine, en même temps. Si vous voulez voir quoi de neuf docteurs. Il y avait même un truc pour désactiver le feu. Dans le toulou. Le speedrun du temple, on l'a fumé. Je crois que c'était le plus simple. En intro du rewind. Qu'est-ce que j'ai fait qui mérite d'être rewinded ? Alors là, il va falloir me dire. Parce que cette semaine, ça a vraiment été une semaine de stream de merde ! Moi, je me suis fait chier tout le long. Non, c'était trop bien. Je pense que tout méritait d'être dans le rewind. Et d'ailleurs, je suis déçu si dans le rewind de cette semaine, il n'y a pas tous mes streams. Il va brasser pendant deux heures. Ah ! C'est ça qui a mérité d'être rewinded. La prise d'otage de la chaîne de chez DFG. En même temps, c'est drôle. En même temps, c'est vrai que c'était drôle. Attention, la turbine ! La turbine à zub. Je me remets juste un full dégâts. Pour être sûr qu'on fasse des dégâts sur le boss. Je maîtrise le jeu, c'était full stuff. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si ça avait été mon premier donjon, on aurait sûrement plus galéré. Ouais, c'est normal. De toute façon, il est grandement possible que ton dernier donjon soit le plus simple. Oh, merde. La vase a complètement disparu. Le domaine est sauvé. Oh bah... What the fuck, moi ? Octopulpos ? Il est tout petit. Attaque photo ! Il génère de la vase à volonté. Unis son de force pour lui tenir tête. Ça va, je pense que je peux la subir encore vingt fois à peu près. Aïa. Oh le pauvre. Il va se prendre un double phase. Oh non, mais il a tout salopé ! Oh non, c'est dégueulasse ! C'est plein de vase. Il faut qu'on la nettoie à grand dos. À grand dos ! C'est vraiment dur. C'est vraiment chaud comme fight. Mais où se fumer ? Il lâche à son aise dans la vase. Impossible de le rattraper si il continue comme ça. Il y a tout. Oh non, refroid ! Eh... so long ! Explosion nucléaire chez les auras, tout le monde est mort. C'est pété le fait de pouvoir décoller grâce au zéro grave et faire un tir bullet-time. C'est ça l'origine du caca infini, le caca. Ah bah bravo. C'était le 29e coeur. Qu'est-ce qu'il va dire mais ? 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 Mais je ne peux... Mais ? Mais ? Mais ? Mais ? Je suis d'Ibedos. Je pense pas qu'il soit la fierté du peuple Zora. Il avait pour mission de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre occulte et le roi des mondes tu dis ? Mais qui sont-ce ? Alors écoute ce que j'ai à te raconter. Écoute la tragédie de la guerre du sol et le destin de notre peuple. Vas-y, vas-y, raconte, raconte. Les événements que je vais vous relater remontent à un passé fort lointain. Peu après la fondation du royaume d'Hyrule en ces terres. Un être maléfique fit son apparition terrorisant les populations innocentes. Il y a une pub qui demandait à plusieurs voice actors de dire la même chose. C'était le roi des mondes. Le premier roi d'Hyrule, Raoro, se dressa alors pour lui faire face, accompagné de six autres guerriers. Et vous voyez là, il y a sa sœur là. Et sa sœur à mon avis il nous faut son doigt. Et vu qu'elle s'est réincarnée en golem, là on va aller chercher le golem. Des gemmes capables d'amplifier les pouvoirs de leurs porteurs. Moi-même, muni d'une de ces pierres occultes, je pris part au combat en tant que sage de l'eau. Mais la puissance de l'ennemi était immense. Mes défenses d'eau ne pouvaient rien contre la violence de ses attaques. Il était d'une agilité formidable. La meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Le roi Raoro dut se rendre à l'évidence. Nous ne pouvions pas vaincre le roi des mots. Il prit alors la décision de se sacrifier pour sceller l'ennemi et mettre un terme au combat. C'était donc ça la guerre du sceau. Quelques temps plus tard, je reçus une visite de l'un des six sages, le sage du temps. Cet événement allait décider du sort des auras. Le sceau finira par céder, c'est inévitable. Le roi démon sera libéré. Quand ce jour viendra, pour pouvoir lui tenir tête, Link aura besoin de soutien. Je t'en conjure. Confie lui le pouvoir des auras, le pouvoir de manipuler l'eau qui est le vôtre. A cet instant, je suis ce qu'il me fallait faire. Éliminer le roi démon est notre... A chaque fois, j'oublie. Au nom du peuple sera, je jure que le retour du roi démon sonnera le réveil du sage de l'eau. Et que celui-ci se battra aux côtés du chevalier Link. Elle est trop heureuse Zelda là. Elle est trop contente. C'est ainsi que s'acheva la guerre du sceau, et que fut scellé le destin de notre peuple. Grâce à vos glorieux accomplissements, le domaine Zora a échappé à la catastrophe. Mais le réveil du roi démon est imminent. Sidon, mon descendant, je te prie d'accepter cette pierre occulte en héritage et d'honorer la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Mais... C'est mon dernier peuple. Je finis le jeu ce soir ! Je dors pas là. Je suis dans le but de sauver le domaine de ces torrents de vases. Je n'imaginais pas me voir confier la survie. Le pentagramme. Comme ma vénérable ancêtre, je protégerai le royaume au péril de ma vie. J'accepte que la pierre occulte me revienne. Heureusement qu'ils acceptent, ça serait un peu dommage. Je suis le sage de l'eau. Regarde, contemple ma nouvelle puissance. Tant que je vais en faire un plus petit, quand même. Donne-moi ta main, Link. Faites la vague ! En plus, c'est chez les aurores. Il l'a pris à deux mains. Il va me secouer. Si, il y a l'épée du roi des mondes dans le jeu. Mais je l'ai mis dans ma maison. Hop là, baguette. Quatre mariages déjà. La polygamie chez Link, tranquille. C'est là. Allons-y. Pour les gouverner tous, j'avoue, je me fais soronade. Là, j'ai plein d'anneaux. Mais finalement, je pense que c'est de la brasse. Le SSD, là. Allez, la switch. Allez, tu vas le faire. Allez, t'inquiète. Allez, reset la mémoire, là. Allez. Bien, wesh. Dommage, Sidon. Il aurait pu devenir roi. Mais en fait, l'autre, il revient à la ville. T'as trop bien, j'ai libéré toute la map. Ça y est, la map est agréable partout. Préload de Diablo 4 dispo. Nous, on attend les PC pour le préload. On fera le préload jeudi, quoi. Jeudi midi. Oh, c'est bon, hein ? Link, te revoilà. T'as vu ça ? Il ne reste plus une trace de vase, elle a complètement disparu. Grâce à toi, nous autres Jorash sommes tirés d'affaires et notre domaine aussi. Mille paroles ne suffiraient pas à exprimer notre gratitude, mais laisse-moi tout de même te dire merci. Quant à toi, Sidon, ce que tu as accompli pour le domaine avec l'assistance de Link est pour le moins admirable. J'ai plus que digne de me succéder. Oh, ça y est, c'est bon, il part jouer à Diablo lui aussi. D'ailleurs, décider à cette occasion de te céder ma place sur E-Tro. Quelle mouche vous a piqué, père ? Aucune, mon fils, aucune. J'ai mûrement pesé cette décision. Sidon, il est temps que tu prennes la main de Yona et que tu deviennes roi. Ensemble, vous serez guidés le domaine Zora. Moi, roi ? Oh, le mariage ! Désolé, les filles, il est pris. Ou les mecs aussi. Désolé, il est pris. Merci père, je ne vous décevrai pas. Voilà qui est bien parlé. À présent, que le nouveau roi reçoive sa couronne, notre témoin ne sera autre que le plus grand chevalier d'Hyrule. Si elle veut pas... Bah non, elle a pas le droit, c'est une femme dans Nintendo. Elle doit se marier. Je demande le silence ! J'ai hérité de la couronne de mon père, Dorepha. À partir de maintenant, je suis votre nouveau roi. Dans le même temps, j'ai décidé d'accueillir Yona à mes côtés. Elle sera donc votre reine. C'est lui qui a décidé. Nintendo Head. Maintenant que la menace de la vase a disparu, nous pouvons nager le cœur léger sous ce ciel magnifique. Notre roi Sidon qui a rendu cela possible avec l'aide de Link ici présent et de tous les habitants du domaine. Je suis fier de ce domaine et heureuse d'y avoir trouvé ma place. Cependant, tout n'a pas encore été résolu. C'est exact. Tant que de funestes vagues continuent à secouer Hyrule, la paix retrouvée des Zora ne sera pas à l'abri de la tempête. Link nous a aidé à notre tour de lui prêter main forte. Ensemble, dressons-nous à ses côtés. Voilà la première tâche que ma royale épouse Yona et moi-même entendons accomplir. Mariage sympa mais bon, la bouffe pas ouf. Bien Link concernant la disparition de son altesse Zebda. Au moment de récupérer la pierre occulte, nous avons vu cette scène où une dame se faisait appeler le sage du temps. Dire que c'était son portrait craché ne serait pas exact. C'était la princesse telle que nous la connaissons, toi et moi. D'un autre côté, la princesse Zebda qui a été aperçue récemment, s'en est prise à des innocents à attaquer mon père. Tout indique que la véritable princesse se trouve à l'époque lointaine de mon ancêtre. Mais alors qui est la princesse Zebda de l'époque actuelle ? Ma foi, qui qu'elle soit, le plus simple est sans doute de la retrouver et de l'interroger directement. Link pardonne-moi mais mes nouvelles obligations royales m'interdisent de t'accompagner. Je vais tâcher d'obtenir davantage d'informations sur la disparition de son altesse Zebda. J'espère te revoir bientôt au domaine. Link, en tant que sage, je serai toujours avec toi. Serment de Sidon ! À propos, Link, tu m'as dit que tu t'étais rendu au village Piaf, Goron et la cité Gerudo. Je suis sûr que tout le monde au fort de guerre aimerait entendre ce que tu as appris au cours de tes pérégrinations. Peut-être que tu pourrais y retourner pour faire part de tes découvertes. Sidon du domaine Zora. Zora ! Zorié ! Ok. Bah tout le monde a des quêtes maintenant, bah oui évidemment. Oh Link, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Grâce à toi, le domaine est sauvé. Je cherchais quelque chose à t'offrir en gage de notre connaissance et fiers de toi que Jitato a trouvé un ancien document consacré aux jambières Zora. On peut dire que ces jambières confèrent à la personne qui les porte le pouvoir de nager sans contrainte. Si on avait une paire, Link, je suis sûr que ça te serait utile dans ta quête pour retrouver son altesse Zebda. Nous en avons discuté au domaine avec Sidon et les autres et nous aimerions pouvoir t'en offrir une, mais impossible de mettre la main sur la moindre paire de jambières Zora. D'après les écrits trouvés par Jitato, une paire a été déposée jadis en offrant de temples Zora antiques. Comme un appel sacré à l'amitié entre Zora et Hylien. Quand j'ai entendu ça, je me suis rendu au temple pour essayer de la trouver, mais sans succès. Ces fameuses jambières sont sûrement quelque part dans le temple, mais ouf. Et le casque alors ? Il est où le casque ? Bordel la merde. Si t'en avais une paire, Link... C'est vrai que si seulement Link en avait une paire quoi. Toi t'as pas une arme toi ? Oh Link, le domaine Zora te don encore une fière chandelle. Vous l'avez sauvé ensemble, toi et le jeune roi Sidon. Je t'en remercie, puissent tes écailles toujours rester humides. Tu as l'intention de lutter contre les calamités qui frappent notre monde. Il te faut une arme à la hauteur de la tâche. La lance d'écailles radieuses fait la fierté des Zora depuis des générations. Elle ne te décevra pas. Apporte-moi les matériaux nécessaires, je la forgerai pour toi. J'ai besoin d'une lance Zora, de 3 diamants bruts et de 5 silex. Mais j'ai même pas de lance Zora, putain ! La lance peut être corrodée, ça n'a aucune importance. Reviens me voir quand tu auras réuni tous les matériaux, je t'attendrai ici. J'ai pas la lance Zora ! Si ? Non. Si ! Si ! Je l'ai ! Il lui faut combien de diamants ? Trois diamants bruts. J'ai combien de diamants sur moi ? Zéro ? J'en ai zéro, j'ai tout utilisé hier. C'est cher les diamants. Oh les diamants c'est LE truc qui respawn pas bien je trouve. Après je suis un connard parce que j'ai pas assez bien marqué les ennemis qui ont des diamants sur la map. Ils vendent du blé ici ou bah ? Moins du tout. C'est-à-dire qu'il en a vendu 10 ! Ouais mais j'ai besoin de les vendre. Bon on fera le domaine Zora et les quêtes une autre fois hein. Ah non mais non. Trop bien ouais je link vraiment à la frame. Aline ! Pour qu'elle revienne ! Salre Linlin ! Je veux dire Link ! Franchement t'aurais dû pu me prévenir que t'étais dans le coin. Si je l'avais su avant d'apprendre que t'avais à nouveau sauvé le domaine j'aurais été moins surprise. C'est un peu tard pour te remercier mais bon merci quand même Lilink. Ah et puis zut à la fin ça me fait trop bizarre de te parler comme ça si normalement... Je voulais pas t'appeler par le sinon enfantin que je t'ai donné quand j'étais petite toi le sauveur du domaine. Je viens de changer d'avis je vais t'appeler Linlin comme autrefois. Privilège de vieille amie. A propos de sauveur du domaine Linlin j'ai une histoire qui devrait te plaire. C'est un passage d'un vieux manuscrit sur lequel on est tombé en rangeant la bibliothèque avec ma fille Alphine. Sur une feuille jaunie y'avait le passage suivant. Jadis au cap de Tarbes un généreux sanctuaire abritait généreusement une pierre tout aussi généreuse. Par mille nageoires frémissantes la générosité de cette pierre et de ce sanctuaire était inouï. Ça sent le texte ancien à plein nez pas vrai ? Mais d'accord les grands esprits se rencontrent pas vrai Linlin. On doit sans doute ces lignes à mon arrière 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 grand-père à quelques arrières près. Ça parle d'une pierre généreuse alors il pourrait bien y avoir un trésor caché quelque part dans l'histoire. Quand j'ai eu ce passage ma fille Alphine m'a regardé à un moment et m'a dit on part à la chasse au trésor. Après quoi elle a attrapé son ami Mabu par la manche et ils ont quitté le domaine. Elle entraîne toujours Mabu dans des histoires délirantes. Du coup je peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu. Et puis le cap de Tarbes est assez loin au sud-est du domaine. J'espère qu'ils y arriveront sans encombre. Bracède. Et lui veut quoi ? Bienvenue au récif de corail, le bazar Zora. Grâce à sa majesté Sidon et à toi j'ai pu me réapprovisionner en poisson. Si un article t'intéresses t'as qu'à me le montrer. A moins que tu n'aies quelque chose à me vendre mon petit crabe. Mon petit crabe ? Oh c'est que j'ai une véritable passion pour le crabe Enduro vois-tu il arrive parfois qu'elle prenne le dessus. C'est vers la fin de la crise de la vase que j'ai découvert le crabe Enduro. A cause de la vase on avait plus de poissons. J'étais au bord des espoirs quand un crabe est passé devant moi. J'étais affamé ce qui me mettait dans une humeur massacrante et sans réfléchir je l'ai englouti. J'avais des épines ça m'a fait super mal mais d'ailleurs la douleur il était là. Oups je me mets à bavé. Je peux pas me contenter d'un ou deux mais en faut dix. Mais j'ai pas dix crabes non mais... Combien de crabes ? J'en ai du crabe un boutant. Ah j'en ai cinq. Attends mais il vend des poissons de vénère lui. Carpe l'âme, saumon max. J'achète parce que je sais pas si je les ai déjà eus en fait. Ok peut-être au moins aller chercher les choses dans le temple antique. Mais alors le temple antique il est où ? Temple Zora antique. Ils se font pas chier sur la position du temple quand même. Merci Nax noir pour les trois mois. Et toi le jeu c'est monologue de l'enfer. Ah il parle hein, le jeu parle. Le jeu brasse c'est sûr. Il va falloir dépiler maintenant. Non mais je vais pas tout dépiler, j'ai envie de finir le jeu ce soir. J'avais parlé à Fort Deguay. Mais là il y a quand même les jambières Zora qui ont l'air stylées. Ah bah le v'là tiens. Hop ! Un de plus ! Et une heure près c'est mal parti. Vous pensez que je suis fatigué là ? Je suis en pleine forme en ce moment je vais en décaler. Désolé si on vit la fin du jeu à 5h du mat mais... Je viens en décaler. Donc lui il a créé un tourbillon si fort que le tourbillon existe encore maintenant. Genre il est plus là mais c'est devenu un tourbillon perpétuel en fait. Alors Yves, Jambière, Zen... Je pense qu'on cherche des coffres. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? C'est quoi pour le raid ? Elle m'a dit quoi ? Un généreux trésor. Non. La lance d'écaille. Non. Un symbole d'amitié. Vous devriez pouvoir accéder aux temples Zora Antiques depuis le lac de Barrage. Pourquoi tu joues pas les yeux bandés ? Y'a quelqu'un là. La flotte. Je joue pas les yeux bandés parce que j'ai décidé de m'imposer un malus. Parce que je joue mieux les yeux bandés. C'est le camarade Link qui me dit pas que toi aussi t'as fait tout ce chemin en quête d'un nouveau spot pour plonger. Ça me fait mal au coeur de te le dire mais j'ai peur qu'il y ait un petit souci et même un gros. Ici mon pote y'a pas de flotte. Je me voyais déjà franchir les nouvelles frontières de la Grasse en plongeant au milieu de ces ruines grandioses. Quand je suis arrivé l'eau s'est retirée avant que j'ai eu le temps de dire plouf. Y'a plus rien pour cacher le fond. Alors c'est bien joli tout ça mais pour faire un beau plongeant un beau plongeur suffit pas. Faut aussi de quoi plonger. Un plongeur sachant plonger. C'est vrai qu'avant y'avait au moins un petit peu d'eau. Maintenant y'a plus rien du tout. A part des textures qui chargent. Vous faisiez quoi chez Kwev ? Ça jouait à Zebdo aussi ou pas ? Si vous jouiez pas à Zebdo je veux pas le savoir. Je m'en fous y'a que les gens qui jouent à Zelda qui m'intéresse. Non vous faisiez quoi en vrai ? Détroïde les yeux bandés. Ah d'où les yeux bandés ? Ah d'accord ok. My bad. Attends mais qui dit grotte dit grenouille. Attends 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 attends. C'est une nouvelle grotte ça ou pas ? Non c'est toujours la même. Dans le doute. Ah c'est la même. C'est la même. Oh non c'est un Gem Noxed. C'est un Lithorock littéralement. Tchadong ! Les jambières Zora ! Ce qui est trop marrant c'est que du coup les trucs de Zora n'ont pas tous le… Ah si vitesse nage, vitesse nage. C'est juste qu'elle a le pouvoir de, en plus de ça, remonter les cascades. Et le casque alors ? Et alors le casque il est où madame ? Peut-être à me le dire. D'ailleurs faut que je prenne des photos sur Sidon. J'ai joué à Metroid Dread pendant 20 ans vu qu'ils n'ont jamais eu… Ils ne vont jamais en annoncer un nouveau. Metroid Prime 4 après le 5 en vrai peut-être. Oh il y a du Crabonduro ici. Il y a même des petits oiseaux. Partez pas. Vous n'avez jamais pris en photo vous. Le moineau bleu vague. Sympa. Plus que 4 crabes quand même. Imo, il y a Metroid Daryl 3 en plus d'un Season Pass Zelda. Après ouais, est-ce que Nintendo va vraiment communiquer là ? Est-ce que Nintendo va pas communiquer en septembre en vrai ? Un endroit tout léger, je crois bien que c'est ce qu'elle a dit. Tiens Link, tu m'entendus me parler à moi-même. Dans ce cas, j'aurais quelque chose à te demander. Un endroit tout léger, ça te dit quelque chose ? Vois-tu quand ma femme Majerie est partie pêcher, elle faut donner une drôle de chanson. J'ai trouvé un endroit tout léger pour pêcher du poisson. J'ai qu'à sautiller. Elle a traversé le pont à l'aise du domaine en sautillant. Sur le coup j'ai pas prêté attention mais ça m'intrigue de plus en plus. Tout léger où elle n'a qu'à sautiller, j'ai jamais entendu parler d'un endroit pareil. Ma femme a du genre à foncer tête baissée quand elle est passionnée. Ah Majerie, j'espère que tu n'es pas allé à te mettre en danger. L'épouse montée au ciel. Oui, je me doutais bien que c'était là-haut mais quel rapport avec le fait de pêcher ? Ils ont annoncé un gros direct en septembre, oui. Ils ont déjà annoncé ça ? Je prends ça. Ils ont annoncé un direct en septembre, non ? Oui, bah c'est ça. C'était annoncé en avril. Un trésor qui dort en ligne, tu tombes bien. Merde. Ça t'aidera pas à retrouver son Altesse Zelda mais figure-toi que j'ai trouvé un texte tout à fait mystérieux en consultant des volumes appartenant à la famille Zora. Il s'agit vraisemblablement de quelque chose en rapport avec un trésor caché. J'en étais sûr. Laisse-moi te lire le passage qui avait eu ma curiosité. Poisson géant, gardien éternel, sous ta statue, un trésor sommeil. En contrebas du long pont qui mène à toi, celui qui sans peur franchira les deux chutes du dit trésor sera rétribué. Alors dis-tu ? On dirait des instructions pour une chasse au trésor. Honnêtement, je ne sais pas ce que vaut ce vieux document. Rien ne prouve qu'un tel trésor existe réellement. Mais peut-être qu'il existe et qu'il s'agit de quelque chose d'utile. Qui sait, n'hésite pas à mener l'enquête. Trésor du poisson géant. Comme je te l'ai déjà dit mille fois, tu ne dois jamais oublier que tu es l'assistante de Damiona. Si tu ne veux pas te ridiculiser, tu dois agir à chaque instant en regardant ton aura à l'esprit. Ouais, je regrette, oui. Maître Link. Oh, Maître Link, pardonnez-moi. Je vous avais pas vu, j'ai oublié de bien vouloir m'excuser. Mais t'es trop occupé à me faire la leçon. Ah, si je te fais la leçon, c'est parce que tu n'avances pas dans ton travail. Damiona nous dit qu'un poisson céleste abrite peut-être un casque Zora que l'on pourrait offrir à Maître Link. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes planté là. Oui. Parce que ta rivière a l'affût du poisson qui aurait pu avaler le casque Zora. Mais enfin, tu crois tout de même pas que tu vas trouver un casque Zora dans l'estomac d'un poisson de rivière. Le poisson céleste est forcément une métaphore et doit s'agir de l'endroit où le casque a été caché. Mais bien sûr, tu préfères imaginer des histoires saugrenues que d'écouter ce que je dis, comme toujours. Sauvez-moi Maître Link. Y'a mes thé, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Remontrance sans fin. Elles sont sympas les quêtes quand même. Montel bien pu passer. Attends, mais... Elle a dit quelque chose si je lui montre les chaussures ? Je suis en train de m'amuser là. Je suis en train de m'amuser pour green là. Ça fait peut-être pas un direct, mais bon, je peux mettre un lien. Normalement, oui, tes VIP. Les VIP peuvent mettre les liens. Link, mais ce que tu portes là, ce sont les jambières Zora ? Quoi ? Un grand trou s'est ouvert au fond du temple, s'est vidé de son eau. C'est donc là qu'étaient cachés les jambières Zora au fond de ce trou. Tu les as récupérés tout seul. J'en attendais pas moins de toi, Link. J'espère qu'elles te seront utiles en ton voyage. Les jambières Zora sont le symbole de l'amitié entre le peuple Zora et le peuple ilien. Et donc normal qu'elles te reviennent à toi, notre inestimable ami. Un parent d'ami inestimable. Hu hu hu. Chaque fois que s'ils ouvrent la bouche, ils ne parlent que de toi. Link est le meilleur. Avec Link, je pourrais accomplir n'importe quoi et j'en passe. J'en rime et maintenant je comprends ce qu'il veut dire. Link, permets-moi de te présenter à nouveau mes plus sincères remerciements. Tant qu'il existera, le domaine Zora sera toujours avec toi. N'hésite pas à passer nous voir quand tu veux. J'allais au billet, j'ai confié à Ifumi et Imou le soin de chercher un complément aux jambières. Elles sont à la recherche du casque. Lui aussi devrait te servir dans ton périple. Tu devrais aller leur parler à toutes les deux. Ça c'est bien foutu parce qu'elle aussi elle te dit que... Du coup... Ok. Ah c'est nice en vrai. Tu vois Kwev, il y a des Korogus dans le village. C'est le deuxième que je trouve là. C'est le deuxième que je trouve au village Zora. Announcing Nintendo Live 2003, an in-person event for fans. Ah oui, oui. Oui, ça je l'avais vu. Putain, j'ai oublié. Oui, j'avais vu cette annonce. Il y avait des gens qui avaient fake avec l'image de Six Song Joab là-bas. Bien sûr. Mais de fait, c'est un événement sur place. Mais bon, est-ce qu'il sera accompagné d'une communication ? On ne sait pas. C'est vrai qu'un gros Nintendo Direct, on vient d'en avoir un. Donc là, qu'ils communiquent pendant le 3, je ne sais pas trop. Ne jamais dire jamais ! Mais en vrai, je vois. On vient d'en avoir un, j'ai loupé. Bah c'était il y a quoi ? Il y a un mois grand max, non ? Le Nintendo Direct qu'on a eu où il n'y avait pas Six Song là. C'était en février déjà, chiche. Non mais ça va non ? Il est pris pour un con ou quoi là ? En février. C'était en février ou quoi ? 8 février 2023. Ah merde, c'était quoi le truc où on n'a pas eu Six Song ? Ou c'était sûr ? Ah, c'était la communication Microsoft ? Non. Ah non, c'était un Indy Direct qui était... Ah oui, non mais oui, il y a eu un Indy Direct récemment. Oui, c'était un Indy, my bad. Ouais, il y a un Cutru là. Il y a un tableau là. Ce truc où on n'a pas Six Song, c'est tous les jours. Non mais l'autre. L'autre truc. A wallpé Link ! Oh my god ! Ah. Oh my god ! Intéressant. Ouais, donc en fait... Non, non. Clairement, un Nintendo Direct pendant la période de l'E3. Oui, my bad. Tiens, il y en a toujours un. En vérité, normalement. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre que je dis ça alors qu'il y a toujours un Nintendo Direct sur l'été. D'ailleurs, c'était celui-là qui avait annoncé Metroid Prime 4. On s'en rappelle. Ça accompagnait l'E3 avant, maintenant qu'il n'y a plus d'E3. Il n'y en a pas eu l'année dernière, il me semble. Ils n'avaient fait qu'un Xeno 3 Direct. Peut-être qu'ils vont attendre. De toute façon, maintenant, on ne peut plus être sûr de rien vu qu'en effet, ils breakent les patterns. Donc... We shall see. Ok, il y a de l'abîme ici. Mais bon, pour le savoir, il fallait le savoir. Chiche 2023. Wow, comment c'est grand ici. Ah mais d'accord, mais oui, d'accord. On n'a pas de jeu Nintendo pour septembre cette année. Vous savez que Zelda, c'était le dernier gros truc qu'on était en attente de... Côté Switch là. C'était bien ça, Xeno Direct le 22 juin, un partner showcase le 28. Ouais, donc ouais, non, ouais. Si c'était déjà septembre... C'est pas improbable. Ah, c'était février, pardon. Reste Pikmin 4. Pikmin 4, c'est la fin de l'année, non ? Oh, Pikmin 4. Oh là là. Qui est hype ? Enfin, je vous juge pas, c'est possible. Je ne vous juge pas si vous vous attendez Pikmin 4. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Merde, j'ai plus de minerais en fait. J'aimerais bien finir les minerais là. Il n'y a vraiment aucun jugement, c'est juste que... Pikmin 4 quoi. Il y a quand même Décapolis. Non mais Décapolis, en vrai, je suis sûr que ça va être bien. Je suis premier degré quand je dis ça. Qu'est-ce que je voulais faire ? Le casque Zora, elle a dit que c'était où ? Merde, j'ai oublié. Euh... Le trésor du poisson géant. Ah oui, non, c'est ça, c'était en l'air. C'était sur le fameux poisson céleste. Donc sur le poisson céleste, il y aurait le... Il y aurait le casque. Je vois pas Nintendo ne pas faire un Noël sans aucun jeu. Mais Nintendo, depuis la Switch, c'est validé, il y a toujours un jeu. C'est quasiment une fois par mois. Normalement, il y a un jeu. Alors après, des gros gros jeux, il n'y en a pas une fois par mois. Enfin, des jeux qui vont faire des millions de ventes. Mais normalement, il y a toujours un jeu. Et c'est vrai que là, on commence à avoir un planning un peu moins clair. Parce que par exemple, il y a pas le Pokémon de fin d'année. Vu que c'était la dernière. Un bon Mario. Normalement, les leaks sur l'équipe de Mario Odyssey, c'est plus... C'est plus un Donkey Kong qui sera en train de faire. Selon ce qu'avait été Leaked, plus ou moins. Enfin, c'est pas que ça a été Leaked, mais que c'est... Un peu le bruit de couloir, quoi. Mais j'ai un Donkey Kong en mode Mario Odyssey, là. Moi, je suis chaud. S'il y a pas de direct cet été, ça sent la fin de la Switch avec toutes les équipes qui dev pour la nouvelle console. Mais attends, ce qui est bizarre, c'est qu'on est déjà venus ici. Donc soit quelque chose a changé, soit... Voilà. Soit, en fait, il y a quelque chose que j'avais pas remarqué la première fois que je suis venu. Le casque Zora. Il permet de nager plus vite et d'utiliser l'attaque Tornade dans l'eau. Oh, la full armor. Ah, c'est rempli de boue quand on passe la première fois. De fait. C'est pour ça que je l'ai pas vu aussi. Bon, bon, bon. Allons à Fort Degui. Ah non ! D'abord, allons aux ruines des obscurcies. On a un nouveau pouvoir. Un truc qu'elle, je crois, zéro, c'est les nouvelles super-versions de TOTK, Pokémon, etc. sur la prochaine Switch. Ouais, ce serait bien quand même. Je t'avoue que... Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont pas trop habitué à ça. En fait, il y a eu la 3DS XL qui, elle, les nouveaux jeux 3DS XL, genre... Il y a eu certains jeux qui étaient exclus pour mieux tourner, et d'autres qui étaient dev en même temps et de fait, ils tournaient un peu mieux dessus que sur 3DS normal ou un truc comme ça. Mais... Est-ce qu'ils vont enfin sortir une console qui pourra faire tourner des jeux Switch mieux ? Je pense pas. Nintendo, ils aiment bien faire des remakes. Ce serait cool. J'apprécie ton enthousiasme, malgré cette pluie, ne va pas te rendre malade. Comment ? Tu as trouvé le lieu indiqué par la stèle ? Ah, je comprends en subtil. Bien joué, mon fidèle assistant. J'irai inspecter les lieux dès que possible. Au fait, j'ai trouvé une autre stèle dans les ruines. Elle se trouve juste là. Son contenu semble différent de ce que nous avions déjà découvert. Tu devrais l'examiner de plus près. Charge, puis déclenche la technique secrète du sage de l'eau en présence des 6 dragons. Bon, ça c'est facile, je sais où c'est. Je crois que ça fait référence à la galerie de dragons qui se trouve où déjà ? La Switch est une console décente. C'est juste qu'elle l'est un peu moins maintenant. Enfin, elle a vieilli. Et la Switch, pour moi, c'est sûrement la meilleure proposition du marché en termes de hardware. Parce qu'elle a un truc qu'aucune autre ne faisait. Le problème, c'est que maintenant elle commence à être un peu vieille. Et que ce serait sympa d'avoir le hardware qui s'améliore. Parce qu'en vrai, le concept qu'ils le gardent tel quel, il n'y a pas de soucis. Je pense qu'ils peuvent continuer là-dessus, c'est vraiment une bonne idée. Enfin, ils tentent d'être bien innovés. Donc, si ça se trouve, ils veulent partir sur un autre buy. Mais... Si ça se trouve, pendant un temps, ils pensaient faire une Switch Pro. Puis finalement, c'était plus trop le bon move. Et ils se sont dit, bah non, on va continuer avec la Switch jusqu'au bout. Et on va essayer d'innover plus tard, faire un autre buy. Evidemment, il faut toujours qu'il pleuve ici. C'est pour que... Ah, sont là les 6 dragons. Non. Il n'y en a que 3 ici. Pourtant, je sais qu'il y a un rond avec plein de dragons. On l'avait trouvé. Évidemment, il pleut. C'est bon, vu. J'étais devant là. Mais ils sont 6, putain ! Il veut peut-être que je la charge. Ah oui, comme ça, ça va taper tout le monde. Je mérite un diamant depuis le temps. Coule pas, coule pas ! Ah mais d'accord ! Après j'ai tout fait, donc maintenant je mérite un diamant. J'ai eu du rubis, j'ai eu de l'opale, j'ai eu du topaz, j'ai eu du saphir, je mérite un diamant. J'ai eu un petit... Voilà, j'ai eu de l'opale. Oh, j'ai fumé du crack, c'est où l'ouverture qui vient de ce... Oh putain. C'est l'assistant, te revoilà. Ah, celle-là. J'ai entendu un gros bruit qui venait du cœur des ruines, tu l'as entendu toi aussi ? Que ceci ne me dit rien qui va et que s'est-il passé dans les ruines ? C'est vraiment l'archéologue le plus nul du monde en fait, genre le frérot n'a jamais rien fait. Longue épée crépusculaire, cette longue épée d'une grande finesse appartient au royaume d'Hyrule depuis la nuit des temps, sa lame brille d'une mystérieuse lueur opaline. What the fuck ? Eh, assistant, assistant, es-tu là ? Tout ceci était dissimulé sous les ruines absolument incroyables. Regarde-moi cette stèle, c'est toi qui l'as trouvée ? Pour que quelqu'un ait pris la peine de la cacher dans un endroit pareil, c'est qu'elle doit être drôlement importante. Ça y est, j'ai le cœur qui s'emballe. Alors voyons un peu ce qu'elle raconte. Au dévouement à la loyauté. En scellant le roi démon, le roi Raoru a rétabli la paix sur ses terres. Le roi Raoru scellait le roi démon ? Le tout premier roi d'Hyrule, celui des légendes, et cette référence au roi démon qui a été scellée, il s'agit du récit de la guerre du sceau ? Oh là là, j'en ai des sueurs froides, continuons de lire. Ah bah surtout je la connais pas à la guerre du sceau, donc vas-y raconte-moi. Au moment d'engager l'ultime bataille, les sages détenteurs des pierres occultes étaient à ses côtés. Quatre d'entre eux étaient des enfants d'Hyrule, ses guerriers loyaux avaient répondu sans délai à l'appel de leur roi. Ce monument a été érigé pour exprimer la gratitude éternelle du peuple d'Hyrule envers ses quatre valeureux héros. Je vois, donc ces ruines sont les vestiges de construction bâtis en l'honneur des sages qui ont combattu aux côtés de Raoru, le premier roi d'Hyrule. Ce sont des hyliens qui les ont édifiés par la suite. C'est pour ça que les inscriptions des stèles que j'ai trouvées sont en alphabet hérulien, c'est une découverte capitale. Tu aurais cru que ces ruines oubliées et pleines de mystères enfermées une telle révélation ? Je vais rester encore un peu ici, le temps de tirer toutes les informations possibles de cette stèle. Ils vont jamais me croire au camp de recherche de Cocorico quand ils vont voir mon rapport. J'imagine déjà leur tête, ça va être mémorable. Oups, je t'ai même pas donné ta récompense. C'est grâce à toi si j'ai pu lucider tous les mystères de ces ruines, merci. Tiens, prends ça ! T'as nique ta ! Et puis ça, tant qu'à faire... Ah voilà, merci, c'est bon, j'enlève. Ça annule. Vu que t'es venu t'aventurer dans ces ruines, tu dois aimer ce genre de relique, non ? J'ai mis de côté ce dont j'avais besoin pour mes fouilles, alors je te donne ça pour marquer le coup. Moi je vais encore rester ici un petit moment. Si tu veux te reponger dans les temps ancestraux, repasse me voir. Prends soin de toi sur la route, à bientôt. Ça annule, ça annule, ça annule, ça, ça annule. J'ai plus de quêtes secondaires à part celle de prendre des photos. Et les quêtes secondaires sont importantes. J'ai fini toutes mes quêtes secondaires. C'était pas beau, ça. C'est où qu'il y avait un gigatracien ? Je m'en rappelle plus. Je sais qu'il y a un endroit où je suis tombé, et directement dans le trou, il y avait un gigatracien. Je m'en rappelle plus où c'est. Also, j'ai envie d'aller voir un queutru vite fait. Vous me laissez aller voir un queutru ? Oui. Réponse oui. On finit ce soir. Mais on finit ce soir. Elle est stylée, l'épée crépusculaire, quand même, putain. Ça rigole pas trop, hein. Euh... Aller... Il y a un queutru qui m'intéresse, là-bas. On s'est dit oui à lui, même plus vite qu'on a eu le temps de dire non. En même temps, c'était pas vraiment une question. Rien n'est une question. Les cartes au trésor, pas faites, mais où va le monde ? Après, les cartes au trésor, c'est beaucoup de brasses, hein. Elles sont bien belles, les cartes au trésor, mais c'est tout le temps des... C'est tout le temps des armures de l'ancien... Enfin, des univers parallèles, en mode Spider-Verse, là. Link into the Spider-Verse. En tout cas, il y en a des jolis, mais bon. Ah ouais... Avant, ici, il y avait de la boue. Maintenant, il n'y a plus de boue. Attends, mais Octopool Post, mais... Hein ? Attends, mais c'est pour affronter les boss, en fait. Ça se trouve, je peux affronter tous les boss si je me mets en dessous des domaines. What the fuck ? Oh la baise ! Oh la grosse baise ! Oh le pire, c'est que ça fonctionne pas. Ça régale, ça. J'ai littéralement touché de face, mais bon, si tu veux. Oh... Il a l'air d'avoir plus de vie que quand il était à la surface. C'est plus facile en l'air ça. So long ! Alors à quoi ça me sert de le réaffronter ? C'est juste que ça me sert de le réaffronter. Juste pour la hype. Ah non il y avait un coffre. Ah putain mais en fait ça se trouve si je refight chaque boss j'ai un... J'ai un coffre. Attends qu'est-ce qu'il donne le coffre ? Il a beaucoup plus de vie. Ok. Énorme cristal d'énergie sonar. Bah yes. Bah let's go en fait. Retour à fort de guet on va avoir notre... La fin de notre batterie. Ah bah ça maintenant on est bien stuff c'est clair que... Entre damage et défense là. Je pense que je suis intuable. Je trouve le stacking de flèches plus simple que dans Brass of the Wild. Ouais. Il y a pas mal d'ennemis qui loot des flèches. Genre les Linel là quand on va faire la... L'arène des Linel j'ai l'impression qu'à chaque fois on se met genre... Sans flèches dans la poche. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ah mais tout le monde regarde un queutru là. J'irai bien. Comme par hasard il se passe quelque chose quoi. Tiens. 100 heures de jeu, je finis la batterie. Ça mérite bien un diamant en vrai. Reviens quand tu voudras. Ah non mais c'est fini. Mais c'est plus possible. Pour cela il va me falloir au moins 100 cristaux. En fait pas du tout. Ça se trouve c'est des doubles barres. C'est des doubles barres. Incroyable. C'est trop loin pour moi. Je vois pas bien. Il faut vous parler là. Elle est où pruha là ? D'ici nous ne pouvons rien faire pour quelqu'un qui se trouverait là-haut. Qu'est-ce que tu veux, je suis en pleine réflexion là. Si tu cherches plus à aller en haut, va pas trop vite, ce serait vraiment dommage que tu te casses la figure. Link, on m'a tout raconté. La tempête de neige chez les piafs, la savouroche qui rendait les gorons fous, la vase qui souillait l'eau pourtant indispensable aux Zora, les gerudo attaqués par les guibedos et menacés par une brume de sable, eh bien t'as l'air d'avoir trimé pour cette enquête et je t'en félicite. Mais vu que tu as aperçu une silhouette ressemblée à Zelda au cœur de chaque crise, je peux pas m'empêcher de penser que toutes ces calamités ont un rapport avec le cataclysme. Et moi aussi je dois te faire part d'une nouvelle importante. Lune 200 aide. Les Linel on repop là. Petit Linel là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Link, viens voir ça ! Dépêche-toi ! C'est la fosse ! Elle va se tuer. Elle va sauter dans les profondeurs. C'est la princesse. Quoi ? La musique est reta. Link, tu l'as vu aussi, dis-moi que j'ai pas alu. C'était bien la princesse, pas vrai ? Alors justement, je voulais te dire qu'il me semblait avoir aperçu quelqu'un qui lui ressemblait dans le château d'Hyrule. J'avais encore quelques doutes mais maintenant ça fait plus un pli. Moi qui pensais qu'elle avait quitté le château, bah je m'étais bien plantée, elle était dedans quoi. On va pas prendre Racine ici, faut qu'on aille sauver la princesse Zelda. Tant que le château d'Hyrule flotte dans les airs, on peut pas l'atteindre, ni les soldats, ni moi. À part toi, je vois personne à qui demander tout compte fait. Je sais que je te demande sans arrêt de te mettre en danger, Link, et j'en suis désolé, je t'assure. Mais vraiment là, t'es le seul à qui je puisse m'adresser. Reviens-nous en un seul morceau et avec la princesse Zelda, d'accord ? Enquête régional terminée. Étrange phénomène au château. Je vais s'entraînailler. Ah ça me gratte les moustiques de Seba ! Et les piaf, mais j'ai fait les piaf. Et toutes les quêtes secondaires, j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires. Quasiment toutes celles que j'ai dans mon inventaire. Enfin, en tout cas, quêtes secondaires, les missions, non, mais les quêtes secondaires, oui. Après je m'en fous moi, je veux 100% le jeu en fait. Si j'atteins la fin, c'est pas grave. Si j'atteins Ganon, je m'en branle. Oh le bait, mais il y croit ce débile ! Mais il est con ! On est au moins un là. Je vais s'entraînailler là. Je suis sûr que je me suis fait piquer en direct là. J'y vais sans traînailler mais attendez vite fait je traînaille là. Parce qu'au moins lui j'ai plus besoin de le faire. Vu que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Elle est là dedans ? Second quartier. Y'a Zepda ! My god ! Mais le Link il s'y croyait. Bizarre. Vraiment on s'y attendait pas. Oh non bah non. Alors là non. Je n'ose la perdre. C'est mort elle est trop belle je la garde dans mon inventaire. Je crois que le bouclier, il y avait un bouclier. Je l'ai cru voir et en tombant au sol je suis pas sûr de l'avoir eu. Elle a disparu. Il y a de la garde royale, enfin vénère. Nalbarde royale. Je suis pas la place pour ces conneries. La princesse a disparu. Mais comment ça ? Y'a rien qui m'a dit qu'elle était là-bas. Il m'a pas dit Link rejoint moi, je suis au moins 3 là. Avant j'étais autre part, maintenant je suis au moins 3. C'est où le moins 3 ? Non mais là c'est pas le moins 3 là, je reconnais. Attends on peut pas ça, moi je suis au rez de chaussée. Ah merde je suis tombé, quel abruti. Mais non ! Mais là mon Segway, faut que j'en refasse un en fait. Genre là mon Segway il est mort. Là ils me l'ont viré, je suis tombé trop bas là. Je suis tombé bien trop bas là. Y'a une grotte à grenouilles dans le coin hein. J'ai entendu Glic Glic mais... On va pas aller chercher la grotte là. Est-ce qu'elle est âge ici là ? Ah troisième sous-sol. C'est une énorme bibliothèque ça hein. Oh tiens tu vois je connais pas ça. Le bouclier de la garde royale. Il doit casser vite. Fruits d'ancienne technologie. Oh un inox. Ce bouclier peut repousser les attaques les plus puissantes. Sa piètre opérilité le rend difficile de l'utiliser en combat réel. Qu'est-ce qu'on va lui présenter ? Lui il rend ça en vrai. C'est dommage parce que je crois qu'il y avait un chouchou de glace. Et le chouchou de glace normalement ça m'intéresse. Zelda where are you ? C'est une porte ça c'est quoi ? Ça a pas la même texture que le reste ? Ah si. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Ça se fabrique des chouchous de glace ? En plus quand je vois un chouchou bleu il y a peut-être moyen que je le gèle et que ça fasse un chouchou de glace. C'était un éclat de dragon ça ? Ils ont mis un bloc à côté. Ouah ! Est-ce qu'il y a d'autres bibliothèques cachées là ? Elle va au bout en fait. Je la voile ici ? Je me demande si tout ça... Enfin ça je pense que j'y avais accès mais... Étude du roi ? C'est la chambre du roi. Bottes de la garde royale. Ces bottes de cérémonie de la garde royale allient élégance et facilité de mouvement. Elles sont de nouveau fraîquées depuis tout récemment. Bouclier royale. Épée royale. Ça me fume putain. Ça j'aurais pu le trouver depuis quand j'étais venu la première fois au château pour faire mes recherches là. Je sais pas si j'aurais pu voir Zelda parce que techniquement la quête de... De la fausse Zelda au château on l'a depuis longtemps. Ah putain mais arrête de prendre tous les pranks du monde là ! Allez-y mes amis ! Ouais ! C'est bien ! Oh c'est du Guip d'eau qui... Qui se fait plaise ça hein ! Y'a des viscères de Guip d'eau aussi hein ! Faut avoir fini les enquêtes régionales ? Je pense que je pouvais quand même me balader là par contre. Il veut que j'aille où là hein ! Putain le tunnel de l'enfer là ! Oh la vision de l'enfer ! Non mais... En vrai ! En vrai ! Qui a vraiment envie d'affronter 15 trop globelins de merde là hein ! Moi je l'ai fait mais pourquoi faire ? Solong les potes là hein ! Ça a toujours été un jeu d'infiltration Zelda hein ! Elle est où là ? Elle est au rez-de-chaussée ! Et là on est au moins deux ? Non mais putain... Non mais il est où mon Segway là ? Il a bien visé hein ! Bravo à lui ! Pousse toi connard ! C'est quoi ? Ou ouh ! Ouh ! Ou... Ouh ! Ouh ! Ou... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Il est hors un bâtiment, je pense. Zebda, es-tu là ? Appartement de Zelda. Oh, attends, il n'y a pas un petit coffre, là ? Il n'y a pas un petit queue de rue, là ? Les appartements de la Princesse. Ça va, elle a une grande chambre, tranquille, en vrai. Sur les alphos de feu, ça marche bien, en vrai. Ils ont pris froid, les pauvres. L'Espadon de la Garde Royale, mais celui qui pète en deux secondes. T'en attaque, gagnant puissance quand elle est sur le point de se briser. C'est bon, il faut aller dans la salle royale. Elle est au moins trois... Attends, mais frérot... Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là ? Elle serait au moins trois ici, là ? Non, 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 mais stop, 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 stop. Ah si, c'est bon, c'est là. Ils aiment trop me prank, en fait. Ouais, mais en même temps, la glace contre la glace, quoi. Ah oui, l'épée de légende. Poussez-vous. À l'œil de glace, je suis pas sûr de l'avoir en photo. Le long bâton solide. Elle est partie où ? Etage 3, mais dans le tunnel qui est de l'autre côté, là. Ok. Bon, la quête combat qui va pas faire plaisir à beaucoup de gens, en vrai. Je prends le pari que certaines personnes ne vont pas aimer. Il me faut un axe au moins trois, là. Genre, si t'as pas bien... T'as pas des bonnes armes à ce moment-là, là, c'est vraiment le retour arrière, quoi. Si t'es pas assez strong, là, c'est fini, hein. Oh, mais c'est plus le cas. Oh, les brasseurs ! OMG ! Et je suis sur Link, après tout ce qu'on lui a dit, là, il est quand même en mode... Oh putain, Zelda, j'arrive ! Attendez-moi, ma princesse ! J'arrive tout de suite ! Mais c'était pas... Mais... Hein ? Mais c'était pas Zelda depuis le début ! Oh, je me suis tellement fait avoir ! Elle doit avoir ses raisons. Il y va ! Et là, il y va ! Et là, il se dit, vas-y, go, en fait. Arrête avec les arcs royaux, c'est bon. Arrête, c'est bon. On a déjà tout, là. Alors, elle est où ? Viens à moi ! Ça y est, elle est tout en haut ? OMG, elle est tout en haut. Elle est tout en haut. Est-ce que j'ai le droit de me TP ? Oh, j'espère, hein. Là, ça reset. Pas le droit de TP. Ici, il n'y a pas le droit de TP. C'est là qu'il distribue des bonnes armes. Il y a pas mal de bonnes armes dans le château. Ah, après, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment en haut, là. Une fusée ne suffira pas. Tu 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 tu... Tu 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 tu... Château d'Hyrule. Et là, cette fois, c'est la bonne. Là, c'est bon, c'est Zelda, c'est sûr. Link ! Te voilà enfin ! Je t'attendais. Tiens, regarde. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai conduit jusqu'ici. C'est beau, n'est-ce pas ? C'est boeing ! Le château d'Hyrule, dans toute sa gloire passée. Que de souvenirs. Faut avoir tous les pubs pour faire ça, ouais. Nous y avons vécu tant de choses, toi et moi. Moi aussi, j'étais déjà venu ici. Elle ne te quittera plus jamais. Je sais que tu emporteras de la main. Oh my god ! On s'en doutait pas. Qui massacrent mes serviteurs, les uns après les autres. Les uns après les autres. Que t'auras-tu fait ? Par quel prodige as-tu réussi à survivre à mon attaque ? Serait-ce ce bras droit ridicule que tu arbores désormais ? C'était pas Zelda, putain, je l'avais pas vu venir là. Tu n'auras pas la chance de m'échapper une seconde fois. Je t'ai mené où je le souhaitais. En empruntant les traits de cette jeune fille. Ah et puis j'avais rien vu venir à... La petite Margonette t'observer où que tu vas. Mais ces fous semblants ne seront plus nécessaires désormais. Avance, fruit de ma chair, né de mon sang. T'as déjà tué 5 fois toi. Ah c'est au cas où, t'en es jamais tué dans l'Overworld, c'est ça ? Celui-là il fait partie de l'histoire. Ouais bah oui mais on connait lui. Oh là, ouhouhou ! Ah oui ! Ils sont nuls à chier. C'est des beaux cobblins ou comment ça se passe ? Merci Illusion pour les 8 mois. Nintendo en mode combien de fantômes de Ganon ? Oui. Tu crois que je vais faire peur avec le Mia ce moment-là ? Oh lui il a un jour bien trop stylé. Je crois que j'ai déjà eu. La Massume Asmiatic j'ai déjà eu ou pas ? Oui j'en ai déjà tué un de chaque en fait. Ils aiment pas trop l'épée de légende en vrai. Non. Au revoir. Tu n'es pas un simple réceptacle du pouvoir de Raoul. Je t'avais mal jugé. Je vais donc te donner la mort que tu mérites. Oh ! Tout va bien Link, on est là. Les porteurs des pierres occultes. Qui es-tu espèce d'horreur ? Espèce d'horreur. C'est un boomer en fait Ganon. Personne ne se souvient de lui. Il est nul. Il est pas fort et personne ne se souvient de lui. Tout le monde est rote. Qui es-tu ? Pour me retenir prisonnier. Ah il a peur Luc. N'ont fait que retarder l'inévitable. Ouvrez grand vos yeux. Voyez. Admirez le monde de ténèbres qui fout. Et qui renaîtra bientôt avec mon pouvoir. Mais ça, c'était à l'époque ça après. Montrez-vous mes fidèles chapitaires. Oula ! Tiens le cheval ! Ne laissez aucun survivant ! Fin. Patience. Je retrouverai bientôt mon pouvoir tentant. Et quand ce jour viendra, vos vies seront fauchées, vous serez engloutis dans un monde de ténèbres. Pas parable. Pour l'instant sans plus grand pouvoir, c'est brassé quoi. C'est vraiment... Alors le roi des mondes dont parlait mon ancêtre, c'était lui ? Ce qui nous a montré ça s'est vraiment produit ? Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bien le roi des mondes, celui qui faillit détruire le monde autrefois. Ganondorf. S'il est de retour, la situation est grave. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible une poisse pareille ! Oh, on est fichus ! Pas encore. Tant qu'il n'aura pas retrouvé toutes ses forces, il est vulnérable. Et je doute qu'il nous aurait laissé vivre s'il avait pu nous tuer. Mais c'est pas mon aide, c'est moi qui fais tout ! Je fais tout en fait frère ! Un cœur ? Le trentième. Je fais absolument tout ! Qu'est-ce qui... Une entrée a été jetée dans la section souvenirs de l'aventure. L'armée du roi des mondes. Donc en effet, juste avant qu'il parte en guerre. Il me manque quand même des cinématiques. Il me manque la cinématique numéro 14. Juste avant que Zelda se transforme en épée. Et la 16. Je suis le personnage secondaire. Putain, c'est de l'autre côté ! C'est pas de t'approprier toute la gloire. Non, non, non ! Non, non, je pense pas. Loin de moi l'idée, vraiment. C'est vraiment loin de moi l'idée de vouloir m'approprier toute la gloire. C'est pas le... Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé, surtout en restant chez eux et en me donnant des esprits avec moi. Je pense qu'ils bossent dur. Bon retour parmi nous, t'as eu du fil à retordre. On dirait, bon, je vais pas y aller par quatre chemins, tu peux raconter à tout le monde ce qu'il s'est passé. Je vois, donc en résumé, on peut affirmer sans hésiter que c'est bien le roi démon de la légendaire Guerre du Sceau que vous avez vu au château. Je vois. Ce qui a été vu dans les différents villages, c'était en réalité qu'une zurpatrice. Attends, quoi ? Mais c'était pas la vraie Zelda ? Attends, mais... Mais la Zelda qui était au château il y a deux secondes, c'était pas la vraie ? En se montrant au château d'Hyrule, son but était d'attirer Link dans le piège du roi... Et du coup, le roi démon, en fait... Et c'est pour... Ah putain ! Ah, je l'avais pas vu venir, là. J'avais bien que tout cela était plus que louche. Le roi d'Hyrule se retrouve plongé dans le chaos et la princesse Zebda ne vient pas notre secours, impossible. Le cataclysse, ces phénomènes étranges dans le village, la fausse princesse, tout ça, c'est à cause de la résurrection du roi démon. Mais alors, la véritable princesse Zelda est plus dans notre époque, mais dans un lointain passé, c'est bien ça ? Mais non, Link, dis-leur ! Putain, mais dis-leur ! Tu sais où elle est ! Nous devons envisager que ce soit bel et bien le cas, en effet. Il semblerait aussi que la princesse Zebda ait tenté de faire quelque chose dans ce passé pour vaincre le roi démon. Oui, et nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi démon devait ressusciter, l'un de leurs descendants s'évérerait comme sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse Zelda est dans le passé, elle peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. Et elle peut pas vraiment non plus se battre avec nous. Oh, sans compter qu'on sait presque rien sur le roi démon à part que c'est un être maléfique super puissant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? D'après ce que vous m'avez dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le retour futur du roi démon. Si elle savait qu'il ressuscitera à notre époque, elle nous a sûrement laissé des indices quelque part. Voilà qui est bien parlé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil. Cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais sans la moindre piste. Oh mais, attendez un peu. Vous avez bien dit que c'était le roi Rauru et les six sages qui avaient affronté le roi démon lors de la guerre du Sceau, non ? Le vent ? Le feu ? L'eau ? La foudre ? Et la princesse doit sûrement représenter le temps. Ah ! Bien sûr. Comment ça, bien sûr. De quoi vous parlez au juste ? Mais ouais, c'est ça. Il nous en manque encore un. Ah ouais, mais ça, ça va. On l'avait vu venir depuis deux heures. Enfin, depuis au moins deux sessions, quoi. C'est pour ça ! C'est pour ça qu'ils remettent la cinématique quatre fois. En fait, Nintendo, ils ont fait ça. C'est pour que les enfants qui ont vu quatre fois la même cinématique se disent Ah ! J'avais pas vu la cinquième ! J'avais pas pensé ! Bien. Exactement, il nous manque un sage. Voilà la piste qu'il nous fallait. Nous devons partir à la recherche de ce sage. Vos pouvoirs à tous se sont éveillés dans des ruines qui remontaient à l'âge des légendes, pas vrai ? Peut-être que le dernier sage se trouve lui aussi dans un endroit de ce type. En effet, il nous serait difficile d'explorer tout Hyrule en nous fiant au hasard. Mais si nous nous limitons aux ruines de l'âge des légendes, il y a un espoir que nos recherches aboutissent. Très bien. Nous avons donc un plan, il n'y a plus qu'à se partager le travail. Retournez tous les quatre à vos villages pour assembler des infos sur les ruines où pourrait se trouver ce sage. Quant à toi, Link cherche en parallèle s'il n'y aurait pas une autre piste encore inexplorée pour nous conduire à lui. Allez tout le monde au boulot ! T'en es bien là. Le cinquième sage. Étrange phénomène au château. Donc ça, c'est pas fini encore. Le château d'Hyrule en piteux état flotte toujours dans les airs. Ok. Le cinquième sage. Inspectez les ruines de l'âge des légendes. Allez explorer le reste du monde. Les sages se chargeront de leurs régions respectives. Si vous trouvez le cinquième, vous pourriez obtenir un indice qui vous aiderait à affronter le roi des monts. L'âge des légendes, c'est le ciel. Bah moi, en vrai... On a quand même un peu exploré partout et il y a un bail où... Déjà un ! Comme par hasard ! Il y a une boule qu'on a pas fait là aussi. Déjà un, comme par hasard... C'est pas dans un peuple. Et deux... Bon. Il y a juste un giga tourbilol quoi. Et le problème c'est que c'est fou l'orage là-bas. J'en rappelle plus comment on avait viré l'orage à... Dans Breath of the Wild. Une offrande de trucs de foudre, je sais plus où là. Euh... Ok. Faut qu'on exécute la volonté de la princesse Zelda et qu'on protège Hyrule. Enfin, c'est bien beau de dire ça, mais il est puissant le roi des monts. Faudrait d'abord qu'on trouve le cinquième sage. Depuis le cataclysse, on passe les ruines de la civilisation Sonao au peigne fin avec le groupe d'archélogie. Faire toi qu'on a encore rien trouvé sur le cinquième sage. Un indice nous attend forcément quelque part. C'est pas possible, autrement faut qu'on le trouve. Lors de la guerre du sceau... T'inquiète, on connaît. Du coup, je pense que si je vais parler au keumé, ils vont me donner des indices. D'abord, j'ai envie de faire un queutru... Euh... Là. Vu qu'il y a eu une lune de sang. Je vais bugger les triggers de quêtes du jeu en tombant par hasard sur le cinquième temple avant d'avoir fini et quatre autres. Ah, ça veut dire qu'il y a un cinquième temple. Merci beaucoup. Bah après, on s'en doutait. Bah oui, on cherche un cinquième sage. Si chez eux, il y a un cinquième temple. Mais bon, faites quand même gaffe à ce que vous dites. Bordel de merde. Non, j'ai trois vœux de sage. J'en ai pas quatre. Oh ! Pou. 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 T'façon, t'as fini de promis de promis ce soir. Oui, mais ça veut pas dire que vous pouvez me dire la fin, tu vois. Là c'est le fameux zoo, moi j'ai fini donc tout le monde a fini en fait. Oh le fumier ! Il a donné un di... Oh ! Il en a donné deux ! Oh le plaisir ! Ça veut dire que je peux aller faire l'arme des Zora ? Ils sont où ces débiles ? Plus 1000 rubis, non 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 non, plus une arme Zora. Je ramasse même pas son petit coeur. J'ai rien à foutre dessus, enfin j'ai rien pour le foutre dessus. Bien situé ce temple. Plum. Plum 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 plum. Tu as rassemblé tous les matériaux C'est vrai mais quelque chose est attaché à ta lance Je ne peux pas fabriquer une lance avec une lance Zora modifiée C'est pas un problème si elle est corrodée Viens lui il t'apprend sinon que tu peux enlever les matériaux A E0 Elle est où ma lance Zora ? J'ai mis quoi dessus ? Je t'avoue que ça me fait chier de perdre une corde de Lidl bleu L'aller-retour à E0 Est-ce qu'on a vraiment envie Est-ce qu'on a vraiment envie De retourner à E0 Pas d'affût Du coup la Zelda du château Apparemment pas sûr Il semblerait que ce n'était pas la vraie Zelda L'lance des cas graduées c'est d'ores en main entre tes mains Cette lance raffinée appartenait au prodige Mipha Qui bien qu'elle se spécialisât dans le domaine de la guérison Aurait aussi été une lancière accomplie Si tu devais la perdre Ou si elle venait à se briser Reviens me voir je la forgerai à nouveau pour toi Aussi boy Vas-y on va voir si Sidon Il a des indices de fou là A nouveau gratuit Non faut repayer Oh il faut tôt Putain je suis con C'est bien La lance d'écaille radieuse Lui il l'a aussi dans le dos Link je te remercierai jamais assez Ta quête n'est certes pas terminée Mais tu peux compter sur le soutien des Zora dans ton entreprise Et bien sûr si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider N'hésite pas à venir me le demander Mais il était pas censé lever son cul du trône lui Je vais continuer à chercher les indices concernant le cinquième sage dans les vieux documents du domaine Mais ce texte est en rapport avec un trésor caché que j'ai trouvé dans les volumes de la famille royale A piqué ma curiosité Poisson géant Gardien éternel Mais Mais quel con Alors après attends Euh Attends Parce que lui il me dit qu'il veut le Putain ça se trouve il me faut les 4 Les 4 home Parce que lui Lui il a l'air de chercher les indices Mais pas tant que j'ai fait J'ai pas fait sa quête Et comme par hasard sa quête ça doit être un truc qui donne le home Mettons je vais voir les gorons Est-ce que les gorons ils me parlent direct ? Il est plus roi mais le trône est si confortable Ça me paraît bizarre Super Sinon Sinon qui encore une fois travaille de fou Je vais chercher des trucs sur le cinquième sage pour sauver le monde Par contre ce texte sur un trésor aurait piqué ma curiosité Un dommage Du coup je vais rien branler Un équipement qui porte le nom de la créature divine ça a l'air génial comme trésor Ah voilà Maintenant que la lave a refroidu je me disais bien que ce serait peut-être possible Et bien ça va pas manquer tu as trouvé le trésor C'est le digne partenaire de l'unobo Si je pouvais j'irais raconter au petit goron que j'étais autrefois que les frères lézards existent vraiment J'ai l'impression que mon rêve s'est réalisé ça fait drôlement plaisir merci à toi Non père si dangereux que ça ces étangs lézards J'ai du mal à comprendre quand on m'a dit de pas m'en approcher J'ai pas pu te donner un coup de main directement cette fois-ci Mais je vais continuer à enquêter par ici On fera bien pas apprendre quelque chose sur Dame Zelda Mais vous êtes des merdes La région voisine en Akala il y a un village très louche Le village 2-0 il paraît que tout un tas d'artefacts sont là où ils tombent du ciel C'est pas très loin au sud-est alors ça peut avoir le coup d'y aller Rien de bizarre je suis pas sûr que c'est un rapport avec Dame Zelda Mais t'as déjà envoyé du silex mûr Il paraît que c'est d'une pierre délicieuse qu'on trouve parfois parmi les silex Au restaurant de Pibiche à la pierre en fusion Il y a un gourmet goron qui sait les reconnaître Moi aussi j'aurais bien y goûté au moins une fois Bah moi je vais continuer à chercher s'il y a pas des trucs bizarres qui se passent dans le coin Ah peut-être lui il donne les quêtes qui te restent dans la région en fait Je pense que si tu sais pas ce qui te manque comme quête Les PNJ ici te disent ce qu'il manque C'est un guest comme un autre mais j'ai l'impression que c'est ça Alors attends parce que du coup Le trésor du poisson géant Dans un livre ancien de la famille royale Sinon est tombé sur ce mystère passage Poisson géant gardien éternel sous ta statue un trésor sommeil En contrebas du long pont qui mène à toi Celui qui sans peur franchira les deux chutes Du dit trésor sera rétribué Poisson géant gardien éternel Du long pont qui mène à toi Il y a un grand pont là Le grand pont Zora il mène au grand poisson Sous ta statue un trésor sommeil En contrebas du long pont qui mène à toi Celui qui sans peur franchira les deux chutes Du dit trésor sera rétribué Mais j'y suis allé là-bas J'y suis allé sous la chute En contrebas du grand pont C'est la grotte souterraine du domaine Zora J'ai rien trouvé là-bas Pourquoi j'y suis allé ? Juste pour un Elusi J'y suis allé pour un Elusi Et j'ai pas pris le Si t'as peonade pour les 39 mètres prime T'as plongé sous terre directement J'ai jeté dans un tolou Ah oui c'est vrai ça C'est vrai que j'ai fait ça J'ai pris la grenouille et je me suis barré quoi Les escargots silencio Ah ouais les bâtards Je l'ai pas vérifié cette cascade là Remis entre les mains de la protectrice des Zora On dit que si un Elien le porte Le lien entre ce dernier et le peuple Zora est renforcé Merde C'est les masques des bêtes du 1 Non Ah bon Mais attends mais Est-ce que t'avais remarqué que la Zelda c'était pas Zelda en fait Oh ça va je rigole Si mal fait Non Attends non Ah j'ai les 10 crabes je vais être obligé de les rendre Elle est bien cette échelle On dirait une échelle de From Software un peu Merci de ta visite Bienvenue au récif Ouais des crabes Dix crabes le contient Des crabes Des petits crabounets Rien qu'à les voir Je sens la douleur L'umami se répandre dans ma bouche Je te remercie Ah si pour te remercier Pour célébrer notre premier échange J'ai mis un peu de couleur Quand tu auras trouvé d'autres crabes en duro Reviens me voir Je te les échangerai contre un article A la hauteur de la quantité Que tu m'apporteras mon petit crabe Comment ça la douleur Il les mange cru Il y a combien de grottes restantes Il doit m'en rester une cinquantaine je pense Peut-être un peu moins Regarde tu peux être fier de moi Link j'ai encore rien trouvé de concluant Concernant le cinquième sage Mais tu voulais peut-être parler d'autre chose Quoi ? Le trésor caché T'es cette chose que t'as sur la tête Des ciments Rien ne te résiste Link Apparemment il s'agit du casque Porté autrefois le sage de l'eau D'ailleurs j'ai l'impression De le sentir résonner Avec le pouvoir du sage de l'eau Qui est en moi Link tu dois utiliser ce casque Je crois qu'il peut nous aider A renforcer encore davantage Les liens qui nous unissent Je suis sûr qu'il te sera utile Dans ta quête Mon esprit sera toujours avec toi Link En cas de problème N'hésite pas à faire appel à moi Putain mais vous puez la merde Vraiment vous êtes nuls à chier Ils sont utiles mon cul On va devoir faire tout le boulot nous-mêmes Je vais partir là-bas Je vais faire mes recherches moi-même Je vais faire mes recherches Mon jeu bug de ouf par contre Il faudrait que la map Il y a encore la boue Bizarre Je pense que c'est pas un bug C'est une feature Euh hop Elle est où cette tempête Là Je crois que ça me fait peur Je vais faire mes recherches Ainsi Link finit Anti-vax Ça a l'air quand même un peu copieux Le nuage électrique là Je suis pas sûr de m'en sortir là-dedans Déjà on va arrêter d'utiliser des armes Qui peuvent me péter à la gueule Putain j'ai que des boucliers électriques C'est vrai que c'est loin le bazar Je devrais faire un arrêt Pas des pièces de l'armure qui coûtent les batteries Mais je la connais même pas cette armure Mais putain c'est dingue Oh la 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 Ça a l'air stylé ici Mais ça m'étonnerait que je puisse venir y faire quoi que ce soit Je vais me faire foudroyer là Pas spécialement Je suis juste dans un giga nuage S'il du tonnerre Ah Ça va pas être très pratique ça Mais c'est chiant Pas grand chose Je suis arrivé on le voyait bien en tout cas Attends mais attends Attends Non 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 Oh no C'est ça que j'aurais dû faire Putain de merde Je voulais chercher au pif un sanctuaire Je me suis dit si je cherche un sanctuaire au pif Au moins j'aurais peut-être la TP pour revenir L'île Caput Draconis Ciel de la prairie de Firone Attends mais on y voyait Et là on n'y voit plus Là on n'y voit plus Oula Seulement je m'étais rappelé de comment enlever l'orage dans la région de Firon. Et puis c'est considéré comme une énigme. Oh, let's go ! Oh le régal ! C'est le régal ça ! Sdibididum ! En tout cas on a un sanctuaire donc si jamais il faut revenir pour une quête, on aura une tp. Enfin j'imagine, je vais faire la gueule de ma map là. Ouais j'ai une tp. C'est une porte comme au début ça ? Oh putain le cœur check ! Il en faut 37 en fait. Vas-y combien il en faut ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il faut 10 cœurs ! En fait du coup il y a deux quêtes. Il y a une quête où il faut deux barres d'endu pour avoir la Master Sword et il y a une quête où il faut 10 cœurs pour le cinquième sage j'imagine. Ah bon ? Waouh mais c'est Outdoor Wilds en fait. Mais ça on aurait pu le faire il y a 1000 ans ! Plus j'ai failli y aller, hier ou dans l'avant-dernière session, j'ai failli y aller dans l'orage. Il a bypass toutes les quêtes qui mènent là. Il y a des quêtes ? Mais attendez parce que là j'ai bypass des quêtes. Personne m'a donné une quête là. La voie venue du passé. Ça skip environ une ou deux heures de jeu. Et comment j'ai fait ? Pourquoi personne m'a donné de quêtes ? Enfin je comprends pas. Conduis cette relique là où te guides la lumière. On peut te dire. Bah est-ce que je peux encore les faire les quêtes ou est-ce que du coup si je fais ça elles disparaissent ? Si je peux plus les faire... C'est vraiment pas clair à ce moment là. Ça a ruiné mon 100% ou pas ? Tu pourras encore, tu peux encore les faire. Ça serve plus trop à rien. Genre pour moi c'était logique que c'était là genre en mode... Y'a aucun peuple qui me parle de quoi que ce soit alors qu'ils sont censés bosser pour moi. Plus les seules îles célestes que j'ai pas vérifiées c'est celles dans l'orage. J'ai trouvé au pif aussi perso. Ouais c'est pas clair là que je suis d'accord. Je peux les faire après. Ils t'ont dit où aller les gorons ? Ils m'ont dit d'aller voir E0. Ah peut-être qu'en E0 y'avait un bail. Peut-être qu'en E0 y'avait un bail. Le goron m'a dit E0 à côté va check. Ecoutez... Qu'est-ce que je vous dise bon ? Pour le coup c'est clair c'est écrit dans la quête qu'on me donne. Mais on m'a pas donné de quête en fait. Personne m'a donné de quête. Du coup doit y'avoir une quête qui retire l'orage j'imagine. Pas grave on les fera à rebours tant pis. Moi là dans mon aventure... En fait si j'avais joué hors stream je l'aurais jamais su. Enfin je l'aurais su après en tentant le 100%. Mais genre... Ça consomme ça hein. C'est ça en fait j'ai foncé ici parce que je me suis dit c'est bizarre. Enfin genre... Comme par hasard on me dit ça se passe dans les airs. Enfin dans les ruines des anciens donc dans les airs. Et c'est la seule zone où je suis pas allé. Donc à moins que... Bah ce soit un truc pas accessible sans un trigger. Je me suis dit ça peut être que là en fait. Qu'est-ce qu'a dit la quête ? Fais voir. Sur l'île Capot Draconis vous avez couvert une étrange relique. Un crayon de lumière lorsque vous avez touché vers le geek. Ouais ouais. Étrange fenône au château. Le cinquième sage. Vous avez couvert une relique mystérieuse. Ah non non mais y'a rien qui me parle de ce que je devais faire avant. Après ouais j'imagine le nombre de personnes qui ont dû venir ici sans le savoir en fait. Parce que là pour moi ça devenait logique que c'était là. Et on aurait pu y aller genre y'a 20 heures. D'ailleurs je me demande ce qui se passe si t'as pas tous les sages. Est-ce que... La porte est là. Il suffit d'avoir 10 coeurs. Y'a plein de gens qui ont trouvé la Master Sword sans le savoir. Ouais ouais. Moi je trouve ça bien que ce soit le cas. Après si ça se trouve j'ai loupé des petits plot clips. Ça peut être ton premier sage ou ouais si t'as suffit d'avoir les coeurs. Putain c'est trop marrant. Il doit y avoir au moins une personne sur Twitch. Qui a la preuve que genre dans son playthrough. Au bout de 10 coeurs. Ou quelqu'un a trouvé la porte. Puis il s'est dit putain j'ai pas assez de coeurs. Il a farmé les coeurs. Il a bu la porte. Et boum premier sage. Abîme du val du pli. Mais ce qui m'intrigue c'est que vous m'ayez dit que j'ai loupé 2 à 3 heures de jeu. 2 à 3 heures de jeu pour moi c'est un temple. Enfin c'est tout un peuple en fait 2 à 3 heures de jeu donc. C'est ça qui me paraît bizarre. 2 à 3 heures pour arriver là. De 1 à 2 heures. C'est incroyable hein. On va voir Solanum ! Putain mais ça aussi du coup tu dois pouvoir le trouver. Parce que je suis jamais venu là moi. Alors par contre si t'arrives ici juste tu... ouais. C'est pas ce qui se passe quoi. On est où ? Ah putain on était pas si loin de... Non en fait on est jamais allé ici. On est jamais allé dans les profondeurs en dessous de Firone. J'ai le sanctuaire hein c'est rassurant. L'usine de golems. Oh putain va falloir ramener les parties. Oh putain ! Oh putain ! Bon déjà on a la tête. C'est une bonne nouvelle. Va faire reconstruire le golem. C'est une bonne nouvelle. Exodia le maudit. Oh putain ! Aya... C'est moi. Je m'appelle Minero. Je suis le sage de l'esprit. Tu es venu jusqu'à moi. Et je peux enfin te parler. Mais je ne suis plus qu'un esprit aujourd'hui. Tant que je n'aurai pas d'enveloppe corporelle, je ne pourrai pas vraiment me présenter à toi. Quatre ateliers de fabrication nous entourent. Ouais. Ah du coup c'est le temple de l'esprit. J'aimerais que tu les explores. Afin de me constituer un corps qui abritera mon esprit. Me feras-tu cette faveur ? Link, protecteur de Zelda. Pourquoi pas. Bon j'en suis. L'usine de golem. On n'a pas les points sur la map tiens. On est d'accord que j'avais vu une autre racine moi. En tombant de là-haut là. J'avais vu racine numéro 2. Waouh. On va aller là-haut. C'est son nom de famille, protecteur de Zelda. Je vais faire pipi et je vais remplir ma bouteille d'eau. Parce qu'apparemment on n'a pas fini le game là donc... La remplir de pipi. En même temps. Vous avez vu, j'ai dit, j'allais remplir ma gourde d'eau. Pas de pipi. Vous avez vu, j'ai bien camouflé le fait que j'allais pisser dans la bouteille. J'ai bien fait attention à ne pas me trahir. Par contre ce temple-là je crois que je l'ai pas. J'ai pas le temple là-bas non plus. J'ai pas le temple là-bas non plus. Enfin le sanctuaire. C'est l'heure du pipi C'est l'heure du pips Profitez-en pour vous dégourdir les jambes aussi Ah j'arrive Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Abonnez-vous Héreux J'ai pris un velouté Fruix à la fraise Quelqu'un a envie d'un velouté Fruix Moi j'avais envie d'un velouté Fruix Influenceur Fruix Hashtag ad Atelier de la jambe droite Qu'est-ce que c'est que ces histoires là ? Oh les bâtards Oh Oh il t'empêche de tricher Faut le mériter Va falloir faire des constru Oh les petits bâtards Oh les petits bâtards Qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Ça J'imagine pour l'encapsule aide On fait plaisir C'est trop bizarre ça Ah non c'est parce que Ah c'est penché C'est le décor penché Ok Alors le problème qu'on a Obviously c'est qu'il y a ces trucs là Et là il y a trop de poids Ok attends Tu peux arrêter de Est-ce qu'on peut les prendre ça ? Ouais mais oui Problématique ça Putain A chaque fois quoi Oh je vais casser un truc Ah j'ai plus de batterie Putain mais je me disais bien C'est bizarre C'est vraiment punitif D'avoir ta batterie vide Ah merde c'est ça que je tiens Ok donc alors Le problème qu'on a Si on met un ventilateur au cul du truc Qui va pas pour autant avancer A cause de ça 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 va bloquer Sauf que Il y a un monde où on s'en fout de l'énigme Mais j'utilise des trucs dans mon inventaire Mais sauf que si on fait un truc comme ça Ça va pas spécialement aider Parce que dans mon idée où je referme la structure En fait je suis quand même baisé Ok 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 Mal En vrai J'avais peur que le poids La répartition du poids Soit pas ouf Mais En général ça passe très bien C'était donc comme ça Je pense que c'était pas comme ça Mais en vrai avec ce qu'on te donne Ça fonctionne Mais c'est vrai que le coup de voler En fait c'est bizarre qu'il y ait pas les ventilos directement Bon allez c'est reparti le débat éternel de j'ai backseat j'ai pas backseat Ça c'est bon ouais Hein ? J'avais pas backseat j'ai rien dit c'est pas moi J'ai rien fait Je le jure monsieur le commissaire Sur la tête de ma mère Alors il veut que j'en mette nous le bazar là C'est dommage qu'ils nous mettent pas un petit fil vert comme d'habitude Histoire qu'on se perde peur Bon ça c'est littéralement à côté On peut pas vraiment se perdre on va dire Ça va être lourd ça un peu non Bizarrement ça va t'sais Un truc qui est giga lourd je pense Mais bon Tout en douceur Et là il casse et faut retourner le chercher Par contre attends Houston Houston we got a problem Ah bah Houston y'a plus de problème en fait c'est bon Désolé j'ai cru qu'on avait un problème mais finalement ça va T'as pas backseat j'ai dit tu passais ton temps à te sucer Mais putain mais Bah oui bah ça mérite un ban aussi Pourquoi y'a des gens bizarres la nuit là Pardon on viendra demain matin mais non mais fin c'est une dinguerie Mais juste finir Zelda On va voir ma map pour voir où je suis Je suis en dessous de Firone Sous terre en dessous de la tour de Firone exactement Atelier du bras droit Trop bien ce petit système là j'aime bien On se demande pourquoi les streamers finissent tous par être sub only En vrai non on en est pas là mais tu comprends mieux pourquoi les streamers par contre fin t'imagine un commentaire cringe comme ça genre j'en reçois deux par an Pas mal les bzès c'est dix fois par jour je pense Ils ont fait des tapis roulants Zoom zoom Ouais encore dix fois je suis gentil Ola Ola Ok non mais en vrai c'est pas C'est pas si pire On va juste mettre pas mal de roues je pense On voit qu'il y a une roue comme ça On va les mettre par deux je pense Déjà Arrête de tourner c'est cringe Ensuite il faudrait qu'elle soit sur le techo comme ça Ok donc potentiellement il faudrait que ça je le foute Attends Hop Comme as Ouais c'est pas si bien placé ça Ah putain du coup faut les recoller Après sinon je m'en balance et ce que je fais c'est que j'en stack trois paires Ou alors j'en stack deux paires Là lui je le mets comme ça Mais tu vas tenir hein trois mois Et là je remets des roues à gauche Je les arrête bien entendu Je les arrête bien entendu Attends attends qu'est-ce qu'il aime pas là L'équilibre je les ai pas mis au bon endroit aussi Aïe Ah ouais elles sont pas toutes au même endroit dessus c'est chiant Le poids est nul à chier là Je pense que là malheureusement ça va pencher En arrière Oh la masterclass Ça passe On aurait pu le moins se faire chier je pense mais ça passe Ça manquait de roquettes Ah bon on fait avec ce qu'on a En vrai elles sont marrantes les énigmes là je trouve Elles sont pas mal du tout Évidemment genre on peut tout faire à la roquette Y'a pas de problème Le jeu ne nous limite pas C'est d'ailleurs assez curieux Parce que quand t'es dans les temples Le jeu te limite Dans les temples t'as pas le droit de faire ça Tu peux pas sortir dans les temples Les trucs de ton sac Les commandes pour pivot c'est le défaut du truc de construction Mais en vrai ça va Au bout d'un moment tu t'y fais Je vais prendre un peu d'élan parce que j'ai peur du saut quand même Mais y'a pas de saut Oh par contre y'a des ennemis Ah y'a Bf Ça va Très très bonne quête ça. C'est du très très bon ça. J'aime beaucoup. Encore un temple bien différent des autres. Ouais non il est vraiment bien celui là. En fait c'est un temple clairement proche des sanctuaires que tu trouves à la surface ou dans les airs. Le seul truc un peu bizarre je répète c'est qu'il t'autorise de craft ce que tu veux en dehors de ce qu'il y a. Là où dès que tu es dans un sanctuaire normalement tu es fermé. Peut-être parce que les énigmes sont moins... Dans un temple il y a beaucoup de solutions peut-être qu'ici on a un peu moins. Donc ils se sont dit en vrai on laisse l'inventaire de tous les joueurs et joueuses comme ça ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent quand même. Bon bah là c'est clairement fusée. On me met de la fusée, ça va se faire plaisir. Allo ? Ah quoique. Ah si. Alors ça fait quoi ça ? C'est pour faire la rampe. Non c'est trop bien en vrai. Putain j'espère que j'en ai pas loupé de ça. Il est grave possible que si. Qui sont mes orbes ? Oui c'est considéré comme les profondeurs et pas comme un donjon sanctuaire mais dans son design ça ressemble à un sanctuaire. C'est comme s'il y avait 4 sanctuaires. Dans le design c'est clairement 4 sanctuaires. Attends mais je peux piloter un truc à fusée là ? Attends mais ça va être du génie. Pas d'un gris. Ce qui est bien c'est qu'ils t'ont laissé un espace là-bas pour utiliser infiltration mais si t'as envie, je peux piloter le bazar. Ça c'est ma fusée ça. J'ai peur qu'on parte pas très droit mais bon. Oh merde. Il m'en redonne en plus. Attends mais y'a des queutrui là, what the fuck ? Ok donc ils s'attendent à ce que tu viennes, enfin ils s'attendent. Ils te proposent d'aller chercher les trucs ici mais y'a un coffre. L'infiltration ici a fait rien. Stop les lasers toi. Oh nice. Bon j'aurais essayé. Du coup c'est sur roulette ce queutrui ? Alors c'est bien beau que ce soit sur roulette mais attends là. Mais non. Pourquoi il l'a recollé au sol ? Oh ! Vous voulez pas la recoller au sol moi ? Ça c'est ma fusée ! Parfait. Bon ça lag bien ici en ouf. C'était la deuxième jambe. Il nous manque le bras gauche. Stylé putain. Il n'en reste plus qu'une Link. Le corps qui accueillera mon esprit est presque prêt. Alors. Non c'est pas Zebda qui est prisonnière ici. C'est l'esprit de la soeur de Raou. Qui a réussi à devenir un peu immortel en... En trouvant le moyen de transférer son esprit dans un golem. Et du coup bah c'est le cinquième sage qu'on va avoir en fait notre cinquième bague. La Sifiltux pourrait se refaire à Farfou. La soeur de Raou. Non pas la soeur de Raou. Après on sait pas. Peut-être Raou est un Sonao. L'atelier du bras gaouche. Oula. N'érouse pas mon fort moi. Aller donne moi ça. Donc ça, ça va m'ouvrir la porte j'imagine. C'est bon. C'est ça c'est ça. Ça c'est trop stylé. Ah ouais mais ils en ont mis plein en fait. Elles marchent quand même un peu trop bien leur physique. C'est... C'est un délire. Ok on a de la lave mais on a des roues. Le problème étant... Niveau équilibre ça va pas être fou. Oh il y a un gouvernail. C'est des mages. Ça s'appelle comment le... C'est quel team ? C'est quel team de chez Nintendo qui fait ça ? On va frotter le cul par terre là. Tu acceptes la lave ou pas ? Vite fait quoi. Genre avant qu'ils fassent Breath of the Wild, c'était la team des anciens Zelda ? C'est qu'est-ce que... Ils faisaient quoi comme projet ces gens-là avant ? Monolith ? Pas monolith. EDP mais ils ont tout recruté il y a pas longtemps je crois. Ils ont tout restructuré. Ils veulent ouvrir ce coffre ? Non ça se trouve il y a un coffre à chaque fois ? Bah après si c'est pour du Sonium supérieur ça va. 5 gouvernails. Ok donc là... Les roues sont trop grosses pour passer on est d'accord ? On est d'accord. Je me demande ce que ça va faire ça. Parce que dans ce sens-là ça va rouler sur soi-même donc ça va faire bizarre. Ouais ça roule sur rien on est d'accord. C'est collé de toute façon. Donc si c'est collé ça roule pas. En fait il faudrait que ça puisse rouler sur le Teco là. C'est collède hein. Il faudrait pas que ce soit collède. Il faudrait que ce soit attaché mais pas collé. Pour autant... Est-ce que c'est assez long ça ? Oh en vrai hein ! Ça a fait une petite partie alors que je t'aiçu... Il faudrait que ça. Si je t'ai mis, j'étais sur la rue. C'est assez long ça. Est-ce que c'est une petite partie juste... J'ai mis un chouette... C'est un côté point où c'est l'on-est... Merde le poids. Ah putain mais le poids quoi. C'est marrant parce que tout à l'heure ça fonctionnait de l'attacher, et là il veut plus. En tout cas il me dit que c'est trop loin. Il y a 2 secondes il n'y avait pas de problème. Il me fume. Par contre attends, ça il me l'a collé comment ce bâtard ? Ok. Il se passe quoi si je fais ça ? Il a pas kiffé. Il a pas kiffé qu'il n'y ait pas d'accroche de l'autre côté. En fait ce qui me fait marrer c'est que tout à l'heure il accepte. J'suis quasiment persuadé que je peux le faire. C'est pas tombé à comprendre que là du coup je suis parti sur un truc que j'ai envie de faire. Et que je vais pas genre réfléchir à autre chose quoi. Sinon il y a une méthode américaine. Il y a une méthode américaine qui consiste à foutre encore plus de poids sur la gauche pour équilibrer. C'est dommage parce que ça fonctionne mais je voulais vraiment réussir à mettre une roue de chaque côté. Et c'est con. Mais c'est pas grave. Alors je pense qu'on aurait pu... En fait il y a un moment où les deux étaient bien attachés. Mais il aurait fallu que... Il aurait fallu que j'équipe bien le poids à ce moment là et ça passait tranquille quoi. Tant pis. On peut lui dire maintenant. Que vous aviez une autre solution et que vous vous croyez plus intelligent parce que votre solution vous paraissait plus logique. Non vous pouvez le garder pour vous vous êtes des merde. Nan nan mais en vrai enfin genre... On s'en fout genre dans le jeu il y a 50 000 temples. A chaque fois il y a 30 façons de le faire. Attends comment ils avaient fait ça tout à l'heure ? Ça roulait comment ça ? J'ai pas pris la technologie. Oh qu'est-ce qu'il y a derrière là ? Ah... Les mots blessent tu sais. Bah oui mais fin... Ça marche dans les deux sens hein. It works both ways. T'es pas attaché là ? Zoom. Nan mais nan. Putain j'ai pas pris la techno tout à l'heure là. J'ai pas repéré le... J'ai pas repéré le Sharingan. Moi ce que j'aimerais c'est le coller à ça. Ça roule sur la porte. J'ai pas pris le Sharingan de comment ils avaient construit leur bazar là. Euh... Alors attends c'était comment ? Si ça roule là dessus c'est de la merde. Est-ce qu'il y a moyen de l'enrouler lui-même sur le câble ? Je crois pas non. Il faut une surface où ça peut rouler. Genre là ça roule pas sur le mur. Il arrive pas à grapper le mur putain. Après eux tout à l'heure il y en avait deux de chaque côté. Il y avait deux roues de chaque côté de la porte. Ah. Ça c'était pas mal ça. Est-ce que ça, ça relève le 1 ? Let's go... Pas du tout. Si je l'attache en bas et que ça, ça roule, il s'en bat les couilles. Putain je l'ai plus ça. Faut arrêter d'utiliser de la batterie là. Je l'ai plus du tout là. Là si je l'attache là et que ça roule contre le mur ça suffit pas parce que le poids empêche le truc de remonter. En fait ce qu'il faudrait serait que le câble remonte. Ce qui serait pas mal serait de pouvoir attacher ça au câble, c'est possible ou pas ? Non. Non je peux pas attacher ça au câble parce que si je l'attache au câble et que ça roule là, ça remonte le câble. Quoi elle roule ? Arrête de rouler ! Arrête de rouler ! Je m'en rappelle plus du poids d'ancrage. Comment ils avaient foutu ça ? Pas moyen de Sharinganer là. Techniquement il doit y en avoir de l'autre côté aussi non ? Ça pilote quoi ça ? Ça pilote quoi ça ? Ça pilote quoi ça ? Putain ça devait servir à quelque chose mais alors aucune idée de quoi. Il y a une méthode américaine, on la connait toutes et tous. Mais j'avoue que j'aimerais bien faire refonctionner cette porte. Il y a une méthode américaine à base de tu lèves la porte et tu relèves la porte. On connait les bails. Mais alors comment c'était foutu ? Qu'est-ce qu'ils consomment de l'énergie là ? Le poids doit remonter sous l'action de la roue. Là ça, le poids de la roue, il baise le truc. Si je roule comme ça, c'est de la merde. Si je roule comme ça, le poids du bazar me ruine. Genre même là en fait. Ah merde, aller coller à la porte. Ben évidemment. Oh la envie d'y aller là quand même. Attends, calme-toi, calme-toi. Ah merde. Elle est possédée la porte ! Elle est possédée ! Ça c'est de la merde. Elle est posédée. Elle est sortie. Elle est possédée. Elle est peut-être pas intéressante. Elle est apprisée. Elle est assiseée. Attends. Voilà, tu es c'est pas possible. Elle est la porte. Elle a été assuré. Elle est plus tard... Elle est plus tard. Elle est plus tard. E n'a plus tard. Elle est plus tard. Je pensais que par action, Jean Larou allait entraîner la... Je pense pas vraiment un écrou, pas vraiment un engrenage donc évidemment ça l'emmène pas avec elle. Ah mais je me rappelle plus, j'ai pas sharingané la porte tout à l'heure et je me rappelle plus comment ils faisaient pour ouvrir cette putain de porte. C'est terrible. On peut passer en forçant mais... Je me rappelle plus comment ils foutaient leur roue là. On a pas le droit à deux points d'accroche en fait. Arrête de fonctionner par pitié. Et puis surtout si je mets un deuxième point d'accroche ça va pas rouler. Est-ce que ça, ça a pu monter ça ? On va enrouler le câble sur lui-même. Il faut que le câble remonte. avec le poids. Le poids remonte. Le poids remonte sous l'action de la roue. Sauf que la roue, on peut pas la coller. On peut pas la coller à ça là. Ça c'est interdit ça. On peut la coller qu'au mur. Ou... Ou au bitogneau là. Mais quand je fais ça, évidemment, ça s'accroche pas. Et ça pète les plombs. Hein ? Je reconnais, c'est le jeu qui triche ça par contre. C'est le jeu qui accepte pas le... Waouh. C'est bizarre là. Il se passe des choses bizarres là. hein ? Il se passe des choses bizarres. C'est le jeu qui me trigger, c'est que la roue remontait avec le reste en fait. Oh. Comment ils font ? Ah mais ils font pas là. C'est moi qui ai fait tout seul là. Ça ressemblait à ça. Peut-être pas exactement ça, mais ça ressemblait à ça. J'ai mis du temps à retrouver ce truc. Après, en même temps, je les call quand je suis rentré dans le... Quand je suis rentré dans ce sanctuaire là, j'ai dit, ah, les roues c'est pas mon... C'est pas mon fort. J'avais raison. Ah, il y a un coffre ici. Attends, mais le jeu, il fait des trucs bizarres. Ça mérite un moment, calmez-vous. Ça en mérite deux, non ? Ça me gratte, je me suis fait piquer. Attends, mais c'est possible de se faire piquer par un moustique à travers une chaussette épaisse, genre ? Genre la chaussette, elle est ultra épaisse et le moustique a réussi à me piquer à travers. Oui, mais comment c'est possible en fait ? Genre comment il fait ? Ah bah non ! Ah bah non, mais là c'est la merde. Du coup, j'ai qu'une roue. En fait, il aurait fallu utiliser la roue de l'autre côté. Après, on s'en fout, non ? Je mets des turbines et que je m'en sers comme un bateau, ça. Les moustiques, c'est grosse merde là. Je mesure que ça flotte. Ça me gratte de fou, il m'a bien baisé. Par contre, j'ai pas de roue pour la suite. Bon bah ça aurait été le dernier le plus dur. Enfin, sur celui sur lequel j'ai passé plus de temps. Il a réussi ou forcé ? Non, j'ai réussi à refaire. Mais j'ai mis du temps, putain. J'étais pas du tout sur la logique du truc. Oh my god ! Et là Link rentre dedans et ça change de jeu là. Ça devient Armor Core 6. En plus, il m'a piqué ce fumier sur le dessus du gros orteil. Quel gros bâtard en vrai. Quel bâtard dans l'œil ? C'est moi. C'est moi. Eh ça y est ! Bah va te faire foutre en vrai, non ? Ah ! Elle se trouve à cet endroit. Conduis-moi là-bas, je te prie. Le trajet sera très périlleux. Ah bon ? Heureusement, le golem que tu m'as constitué renferme une puissance cachée. Tu le découvriras de toi-même au chemin. Une puissance cachée ? Je t'en prie, conduis-moi jusqu'à ma pierre occulte. Mais attends, mais je peux grimper dedans là ? Non. Attends, mais c'est réel ! Mais c'est des malades ! Golem de Mineru pouvait chevaucher et contrôler le golem. Mais pardon ? What the fuck ? A l'aide des armes qui se trouvent ici, tu vas pouvoir déployer le pouvoir de ce golem. En en collant une à son bras, tu pourras augmenter sa puissance d'attaque. La route jusqu'à la pierre occulte sera longue et semée d'embûches. Tu devrais passer par les armureries en chemin. Familière histoire avec les commandes de ce golem afin de pouvoir faire face à toutes les situations. Vous pouvez attacher divers objets aux mains ou au dos du golem. Ces objets peuvent être utiles pour combattre pour vous déplacer. Non mais c'est une dinguerie ! Mais c'est des malades ! Ah ! Par contre, est-ce qu'il n'y a pas malheureusement un monde où c'est du lâcher ? Je crois qu'il y a malheureusement un monde où c'est complètement rincé. Ça a l'air rincède. J'ai vécu la même. C'est nul ? Ça fait 0 dégâts ? Attends, mais il y a un monde où il ne peut pas courir aussi ? Attends. Je veux bien me familiariser mais là, la gueule des ennemis, c'est un peu énervé. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour ne pas avoir des ennemis trop énervés ? Tester sur des trucs d'argent ? Est-ce que je peux lui filer ? Il est où le golem ? Attends, mais il peut se battre en auto ? Attends, mais il peut se battre en auto ? Ah ouais. Ah, c'est peut-être mieux là. Ah ouais. Ah, c'est peut-être mieux là. J'ai pas compris le truc du dos. Ah ! Ah ! Ah ! Link, il est possible d'améliorer la mobilité du golem en collant certains artifacts son Ao sur son dos. Le temple repose, la pierre occulte est encore loin, ne perdons pas de temps. Il peut sauter le bazar ou pas ? On dirait pas. Son seul problème, c'est qu'il peut pas courir pour l'instant. J'ai vu que j'ai foutu une arme. J'ai foutu un arc. J'ai foutu un arc à la place de l'épée. Il veut pas la mettre, en fait. Ah, parce que c'est une arme à deux mains, je pense. Il veut bien prendre un arc, mais il veut pas prendre une épée. C'est une brasse. Ça, j'ai le droit. Il trouve tout, mais genre... Mais ça, non. Test. Est-ce que c'est le fait que ce soit amalgamé ? Ouais, c'est ça, en fait. Il prend pas les trucs amalgamés. Quel bâtard. Pas pratique, ça. J'aurais bien kiffé qu'il les prenne, en fait. Il a une Naruto run, mais j'en peux plus. C'est vraiment des fous. Par contre, en vrai, c'est rincé. Tu colles une arme au bras du golem, il pourra attaquer à distance. En verrouillant tes cibles, tu devrais pouvoir prendre l'avantage. ferais-toi un chemin à travers ces monstres. Ah putain, c'est vrai que par contre, il y a les canons. C'est rincé les dégâts, homgés ! C'est trop dommage. C'est dommage, ils auraient dû faire en sorte que ça fasse un peu plus mal. parce que... En fait, là, j'ai déjà plus envie de me battre avec. Il n'y a pas de sentiment de puissance. C'est genre la future la plus stylée du jeu, mais ça a l'air tout clacos. C'est genre la plus stylée du jeu. C'est super automatique, c'est OP. Mais lui tout seul, il est claqué. Enfin, se battre avec lui, c'est claqué. Attends, mais viens là, viens là. Par contre, j'ai perdu un bouclier à cause de ça. J'ai le droit de faire ça ? T'as vu mes arcs ? J'ai pas le droit de tirer avec les deux. J'ai pas le droit de tirer avec les deux. Mais... J'ai pas besoin de descendre pour ramasser les louches. C'est dommage. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus jouissif. Surtout que c'est un truc un peu endgame, genre... Enfin, tu peux le trouver tôt, on est d'accord, mais... C'est plutôt une feature difficile à obtenir. Nous approchons de la pierre occulte. Continue à avancer en déployant la puissance du golem. Y'en a pas, en fait. Désolé, mais le golem n'a pas de puissance. Pour ça, c'est pratique, par contre. Mais ça peut casser ! Oh la la ! Peut-être avec les voeux des sages... Ouais. Là encore hein. Merde, ma turbine aussi à la péter ! Je sais pas, je trouve que c'est Miss Opportunity alors que c'est du génie quoi. Vraiment, c'est... C'est incroyable, je pense. Ça mérite pas d'être plus fort que Link. Ça mérite juste d'être quand même... Plus fort que ça quoi. Ça c'est juste... Pas bien. Mais le feeling est jouissif quoi, genre... Je m'attendais tellement pas... Enfin, pour moi c'était vraiment une blague hein. Genre quand j'ai dit ça va devenir Armor Core 6, j'étais en mode... Non mais jamais Nintendo va faire ça dans un jeu... Dans un jeu Zelda, tu vois. Et en fait, si. De la même façon, c'est là que tu regrettes de fou de pas avoir un bouton pour les autres sages. Parce qu'on peut pas contrôler les autres sages là. On peut pas dire au Goron genre tape dans le mur en même temps. Dans un DLC, ça sera peut-être amélioré. En tout cas, la surprise est totale hein. Je m'attendais tellement pas à ça hein. Quel plaisir de pas se l'être fait spoiler en vrai. Et puis faut de la batterie hein. J'avoue que si t'as pas de batterie, tu fais rien hein. T'as pas de batterie, tu sais. Et c'est pas du tout. Faut de la batterie comme moi. Poison de la batterie. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Je te fais, c'est pas du tout. Trop marrant. J'ai legit pas été chercher ce sage de peur que tu tombes dessus en l'heure qu'en mon live. Sympa ! J'avoue que j'ai déjà cliqué sur des lives Zelda de gens qui ont joué 70h, je suis bien content de ne pas l'avoir vu. A chaque fois, dès que j'arrivais j'étais en mode si je vois une dinguerie je me casse direct mais j'aurais pu tomber sur 7 dingueries. En fait, ce que je dis c'est qu'il faut pas que ce soit beaucoup plus fort que Link. Juste qu'il faut que ce soit une alternative que t'aies envie de jouer. Pas un truc qui fait que tu joues plus que ça. Parce qu'évidemment si tu joues plus que le golem c'est pareil, c'est mal foutu. C'est une mauvaise mécanique. Mais là en fait, il y a un monde où tu la joues jamais à part pour rire. Parce que sinon en fait, si t'es allé trop loin dans le jeu, les ennemis ont trop de PV et c'est pas drôle. Temple de l'Esprit. Bah non, il est là le Temple. Tombeau du réceptacle de l'Esprit. Et pareil, je vois pas un monde où je vais continuer à le jouer. Je vais le mettre en auto et c'est dommage. Les esprits servent, ouais. Oh ça sent la brasse. Ça sent le boss en golem là. Ouais, comme si ça allait fonctionner. Koga, le retour. Ouais, Koga il avait la même chose. Mais le Koga, il a rien à foutre là. Bah le voilà le golem manquant. Le combat de boxe. Et ce qui est marrant, c'est que tu sens un peu l'échec de design de leur côté aussi. Parce qu'ils ont mis full miasme au sol ici pour que tu sois obligé. Le son est très fort. Ils ont mis full miasme pour que tu sois obligé de te battre là avec. Parce qu'ils servent très bien quand même sinon... Sinon après tu le fais plus. C'est quoi le bouton pour se protéger c'est ça ? Est-ce que j'ai le droit de prendre une photo depuis le... Oh la belle photo, bien propre. Tranquille par contre, je te le dis tout de suite. Il est dangereux de toucher la barrière qui nous entoure. Fais attention. J'ai plus rien dans les mains là ? Merde, je comprends les touches. Alors le pouce à l'entière là. Est-ce que j'ai le droit de sortir des artefacts sonao ou pas ? Pink j'ai le droit. Si je lui mets un propulseur dans la tête, genre il va pas kiffer. Il s'en est battu les couilles. Oh pitié ! On ne peut pas briser sa défense par la force. Il faut trouver un autre moyen. C'est peut-être dedans là, on va voir contre. Je prends un truc pour le taper au corps à corps, lui mettre des beignes. J'ai envie d'y foutre des beignes pour le pousser. Est-ce que je vais lui mettre des coups de planeur, genre ? Qu'est-ce qu'il veut là ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? T'attends ! Oh non ! Oh la triche ! Oh la mobilité de merde du truc là ! Et lui, lui il charge son coup en une demi-seconde frérot ! Oh! Ah oui ! T'attends ! Oh la vie ! C'est parti ! C'est parti ! T'attends ! T'attends ! J'ai l'a dit ! J'ai l'a dit ! Tu ? T'attends ! J'ai l'a dit ! oula oula c'est le den ring je reconnais doucement et moi je veux faire pareil là c'est tellement inattendu dans un zelda par contre non j'ai plus de planeur what mais ça lui a fait trop mal un coup de bras classique non j'ai voulu me protéger aussi je vais gagner j'avoue c'est marrant il faudrait qu'il fasse un truc peut-être dans un dlc ou quoi je pense il y a moyen tu vois même des missions qui permettent de l'améliorer ton robot tu sais vu que t'as déjà une boucle de gameplay qui améliore les batteries avec les minerais mais peut-être qu'avec les minerais on pourrait améliorer le robot tu vois déjà ce qui est bien c'est que tu peux sortir de ta sacoche des trucs à lui remettre parce que sinon ça ça aurait été l'enfer j'ai senti le truc venir je me suis dit s'il n'y a pas ça 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 enchaîne les coeurs là ah oui donc c'était considéré comme un temple ici des armes spéciales que pour le robot aussi il voit des trucs un peu rares tu vois ça pourrait être pas mal c'était le 31e coeur wow Sous-titrage ST' 501 Et là me racontent l'histoire de la guerre. Il est au mi quoi ? Elle plane littéralement. Putain pour une fois que quelqu'un le reconnait quoi ? Et t'es que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette Proua. Je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem. Mais le sbire du roi démon l'a corrompu, ce qui a contrarié mon plan. Cela ne t'a pas arrêté. Tu es tout de même arrivé jusqu'à moi par tes propres moyens. Ta main, Ling. Moi, Mineru, sage ancestral de l'esprit, je t'offre mon pouvoir. Tiens, accepte-le. Je t'en prie. La vague. Le middle finger. A partir de maintenant, toi et moi sommes unis par un lien que rien ne brisera. A présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem. C'est sous cette forme que je combattrai avec toi. C'est vrai que le contenu du jeu est immense quand même. C'est un truc de... Il y a beaucoup de temps que tu perds dans les chargements ou dans des menuings parce que Nintendo, mais... Je vivais dans un passé très lointain à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, j'ai dû renoncer à mon corps, je ne suis plus qu'un esprit. Je m'étais endormi à l'intérieur de la tablette Proua afin de pouvoir un jour te transmettre ce que je vais te raconter. Même si le roi démon en est le véritable responsable, je ne voulais pas que notre rencontre ait lieu si tard. Je t'en prie, pardonne-moi. Bien, passons à ce qui nous intéresse. A l'époque où je vivais, qui pour toi est un lointain passé, Zelda s'est éveillée en tant que sage du temps. Elle est apparue devant nous. Je vais maintenant te raconter la tragédie qui frappa les terres d'Hyrule. Et comment, après avoir remonté le temps une fois qu'elle eut obtenu la pierre occulte, Zelda prit une décision aux lourdes conséquences dans un lointain passé. Décision qui concerne l'épée que tu portes, l'épée de légende. Je le sais, bordel. Je souhaite te révéler ce qu'elle était. Bah, je le sais. Ah, par contre, c'est stylé. T'imagines, t'arrives là, t'as toujours pas l'épée de légende, c'est possible. Ils apportaient avec eux les pierres occultes, déjà méritées des dieux, capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. Mon jeune frère, Raoru, guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao. Il rencontra Sonia, une jeune femme de la surface à qui il s'unit. C'est le résumé, quoi. TLDR. Vous voulez que je regarde toutes les scématiques alors qu'il y a celle-là ? Ils apportaient une pierre occulte à Sonia. Et ensemble, ils fondèrent un royaume sur terre. Le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule. Aidé de leur dévoué sujet, ils posèrent les fondations de la prospérité. Jusqu'au jour où la tragédie frappa, un être maléfique arriva du désert. Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi démon. C'est Mister Butter pour les 27 mois, des gros bisous. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde. Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qu'il assaillait, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal. Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages. Et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi démon. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. Il était trop fort. Le pouvoir du roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Ah bon ? Je fus terrassée par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. Technique du troisième oeil. Il résolut d'employer son dernier recours. Viens tout le monde, Raoru ! Fais tes prières ! Ton arrogance causera ta perte, Kalondorf ! Rha Nintendo est la mise en scène quoi, genre... C'est nouveau hein ! Ça fait bizarre hein ! Tu es un sauvige et tu veux dérompre ma magie. Aurais-tu l'intention de me sceller ? Voilà bien une technique digne du fourme que tu es. C'est nouveau des bafournes toi. Mais comment comptes-tu te sortir de cette rapace ? Ne te méprends pas. J'ai toujours été conscient que je n'aurais pas d'échappatoire. Votre Majesté ! Tu me lors s'écoulent en un battement de ciel pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, c'est lui qui mettra fin. Il se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice. Mais il donne mon nom ! Donne mon adresse ! Ligue. Intéressant. J'aurais fait déjà une fois dans l'aventure. Putain, mais de la mise en scène de ce niveau dans un jeu Nintendo, je suis sur le cul en vrai. C'est trop stylé les cinématiques de ce genre. Dans Zelda, il y a déjà eu des trucs stylés. Mais là, putain. Entre la musique, les dialogues, vu que c'est doublé. Putain, c'est doublé, incroyable. C'est doublé. Plus l'imagerie et la mise en scène, la réale des scènes, la scénographie, c'est trop beau. La tragédie que l'on nomme la guerre du sceau. Nous sommes tout juste parvenus à sceller le roi démon mais je fus gravement blessé. J'étais condamné à perdre mon enveloppe corporelle sous peu. C'est à ce moment-là que Zelda me rendit visite une épée corrodée à la main. L'épée de légende qui a disparu de tes mains quand tu es entrée dans le temple du temps. Elle a traversé les âges pour rejoindre Zelda et maintenant tu l'as récupérée à nouveau. Et oui. À Metroid Dread, il y a de l'effort. Mais c'est pas de ce niveau-là. Mais c'est sûr que Metroid Dread, comparé au Metroid d'avant, ils ont un effort sur les cinématiques. Elle est forte cette épée quand même. Pour moi, quelle est ton idée ? Que comptes-tu faire avec cette épée ? En s'abreuvant continuellement de pouvoir sacré, avec le temps, l'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Non. Tu vas te transformer en très court. Le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mise en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Ah, pas le siège. Tu ne seras plus jamais humaine, tu le sais. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée, que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. Ce qui est vraiment, avec ce... Avec ce Zelda... On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit. C'est beau. Ensuite, Zelda et moi avons discuté de notre plan. Nous avons fait les préparatifs nécessaires pour te guider dans le lointain futur où tu te trouvais. Avant que le mal causé par les miasmes n'ait raison de moi, je devins un esprit et entrer dans la tablette prurin. Zelda quant à elle effectuait un rite interdit. Elle était persuadée qu'armée de l'épée de légende, tu parviendras à vaincre le roi démon et à ramener la paix en Hyrule. Tu as déjà récupéré l'espoir que Zelda nous avait laissé la lame purificatrice, l'épée de légende. Hâte-toi, Link. Avec l'épée de l'espoir que nous a laissé Zelda, nous vaincrons Ganondorf, le roi démon, j'en suis certaine. Ça y est. Ça y est. Et ça y est. Serment de Minero permet d'invoquer ou de faire disparaître le golem qui héberge son esprit. La voie venue du passé, terminée. Cinquième sage aussi, j'imagine. Nouvel objectif sur les traces de l'épée de légende. Non mais ça c'est fait ça. Et voilà. Et du coup, c'est un autre moyen d'avoir la piste, même si nous, l'arbre maux jaunes nous l'avaient révélé aussi. Le cinquième sage, c'est pas fini pour autant. Allez voir Prua. Ok. Je parle de la lumière ici ou comment ça se passe là ? Interdit. Décision. Et la guerre du saut. Ok. Donc j'ai toutes les cinématiques aussi. I've got all the cinématiques. En vrai, il est temps je pense. Là ça y est. En quête secondaire, les quêtes secondaires sont plus importantes que les autres. Il ne me reste que collectionneurs de monstres. En tout cas que j'ai trouvé. Sinon le reste, on en a quand même fait plein. Donc je pense que c'est la fin là. Ça a l'air d'être le tunnel final. Avec plaisir ! Dans tout cas, on va 100% le jeu mais allons chercher une première fin je pense. Donc ce que je voulais dire par rapport à l'histoire c'est que c'est marrant c'est que jusque là Zelda c'est un jeu où il n'y avait pas tant d'explications que ça. C'est-à-dire que c'est globalement le destin qui... C'était un jeu sur le destin quoi. Sur la destinée, les personnages étaient destinés à faire ce qu'ils avaient à faire et puis voilà quoi. C'est une sorte de volonté divine. Mais là, à rajouter tant d'explications à droite à gauche, tu te questionnes si dans cet univers de Zelda, pourquoi par exemple la Master Sword... Enfin, tout du moins pourquoi Zelda a réussi à se tp dans le passé ? Pourquoi la Master Sword a réussi à revenir dans le passé aussi ? Enfin, pourquoi cette espèce de petit truc jaune s'est créé entre le futur et le passé pour pouvoir transmettre la Master Sword dans le passé ? Pour l'instant, tous ces trucs-là, c'est volonté... Enfin, il n'y a pas d'explication en fait. Pour l'instant, ça c'est volonté divine. C'est en mode, bah... La Master Sword, elle sait qu'elle a besoin de revenir dans le passé pour se refaire du pouvoir donc évidemment, elle y retourne. De la même façon, Zelda, avant de mourir et de tomber de manière magique elle retourne dans le passé. Parce que c'est son pouvoir en même temps, elle est sage du temps, ça y'a pas de soucis. Et du coup, avoir tant d'explications sur tout le reste des Sonao, la guerre du Sceau, machin et tout... Le rite draconique qui transforme Zelda en dragon et tout... Enfin, genre, avoir tant de mots derrière tout ça, tu te demandes si avec par exemple un troisième épisode, ils vont nous révéler du lore sur la Master Sword d'ici, est-ce que... Elle a ramassé la pierre occulte avant le réveil de la momie, ça trégère son pouvoir. Oui, voilà, la pierre occulte, elle triggère les pouvoirs parce qu'elle est sage du temps et tout. Mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que la pierre occulte suffit à devenir sage du temps ? Est-ce qu'elle a autre chose, un autre bail à expliquer derrière elle ? Donc en fait, à avoir tant d'explications sur tout le reste, ça pose des questions sur est-ce qu'on en aura encore sur certains points. Genre par exemple, genre, pourquoi les Sonao ne connaissent pas la Master Sword ou des trucs comme ça ? Qu'est-ce que je voulais vérifier, moi ? J'ai que 83 trucs comme ça. J'aurais bien essayé de voir ce que ça fait les batteries, là. Alors, t'as des indices pour trouver le cinquième sage ? T'as trouvé le sage de l'esprit ? Minerou ? Alors là, tu m'embouches un coin, on a rassemblé 5 sages, du coup, non ? T'as fait du beau boulot, Link. Minerou a fait face au roi démon avec la princesse Zelda, tu te rends compte, même si elle n'est plus qu'un esprit. En tout cas, grâce à elle, t'as pu en apprendre davantage sur ce qui est arrivé à la princesse. Donc elle s'est retrouvée dans un lointain passé, elle s'est efforcée de restaurer l'épée de légende corrodée. Elle s'est évertue à la rendre plus puissante pour en faire l'atout qui te permettrait de triompher du roi démon. Elle a fait tout ça toute seule. T'as retrouvé l'épée de légende ? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Elle était sur la tête d'un dragon blanc ? C'est sûr que ce n'est pas forcément là que j'aurais cherché en premier. Je dis ça, mais... Et dis-lui que c'est Zelda. La princesse nous a laissé cet espoir planté dans sa propre chair. Merci de l'avoir trouvé, Link. Puis honnêtement, qui dit Link dit épée de légende. Quand tu l'as pas, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Cette fois, je crois que t'es fin prêt pour aller affronter le roi démon. Ok. Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver où il se cache ce roi démon. Il y a peu de chances qu'il soit encore au château d'Hyrule. J'imagine mal qu'il soit planqué quelque part à la surface. Il doit se terrer dans les profondeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Link ? Les chances qu'il soit dans les profondeurs sont grandes. Bon, tu fais ce que tu veux de toute façon, mais à ta place, alors tu ne perds rien à aller lui parler. Je l'ai déjà trouvé aussi. Hein ? Le roi démon est dans les tréfonds du château. Et voilà, comme toujours, t'as une longueur d'avance sur moi, c'est un peu frustrant, tu sais. Puis tu me regardes avec ce petit air nonchalant, mais des créatures peu recommandables rôdent dans les ténèbres des profondeurs de la terre sans parler des miasmes. J'imagine que ça a dû être assez éprouvant, non ? Enfin, t'as pas vraiment l'air traumatisé, cela dit. Quoi qu'il en soit, merci. Ça me fume qu'il y a un dialogue pour ça. Donc là, c'est validé. C'est marrant que la quête à la recherche de Zelda soit encore présente, par contre. parce qu'en vrai, on sait où est les Eldas. Ça devrait être fini, ça. Oui, c'titi. Ah. Je veux juste aller voir ce que ça fait de faire des échanges de batoches. Vu que j'ai récupéré pas mal de sonium, là. Donc là, j'ai tout mon crew avec moi, là. J'ai le crew infini. Le crew de dingus, quoi. Oh, putain, oui. Comment ça ? J'ai pas assez... Ah, il y a un truc que j'aimerais faire avant d'aller au château, aussi. C'est... Peut-être que ce sera la surprise finale. Ah. parce qu'il y a ce putain de... À Cocorico, il y avait cette putain de... de ruine Sonao, le cinquième vestige circulaire qu'on m'empêche d'aller voir alors que tout le monde sait. Genre, je peux raconter à tout le monde que Zelda, c'est pas Zelda, en fait. Ça casse les couilles. Mais j'ai pas de quêtes pour ça. C'est pas à toi que je veux parler. Je suis fatigué, par contre. J'espère que le combat va bien se passer contre l'autre cul, là. Ah, mais il y a des batteries supplémentaires. Non, mais c'est réel, en fait. Il y a deux barres de batterie. Allez, Zeng. Allez, Bats. Après, ça va, parce qu'il me reste plein de choses à faire dans les profondeurs. J'ai que ça, en vrai. Les profondeurs, j'ai fait que ça. Alors, Cocorico, le vestif circulaire, là. Pourquoi j'ai jamais pu monter là-bas ? Pourquoi j'ai pas de quêtes ? Le jeu infini. 100% est long. Ah, du coup, on voit sur l'UI, maintenant, la barre, elle est pleine. ou alors, c'est là que le jeu voulait que j'aille pour avoir les indices sur Minerou. Mais en même temps, genre, je lui ai reparlé au stream d'avant à ce gros con et genre, il n'y a jamais de moment où on m'a dit quoi que ce soit ou je pourrais y aller, quoi. C'était ça ? Bien le bonjour, messire Link. Tu t'intéresses au vestige circulaire flottant dans les airs, toi aussi ? Je peux t'assurer qu'il en va de même pour nous. Nous avons l'aurions suggéré à son Altesse d'autoriser l'étude de ce vestige de son avion occasion. Avez-vous entre-temps découvert ce qui est à venu de son Altesse ? Mais pourquoi il me le demande maintenant ? La princesse qui est apparue après le cataclysme ne serait qu'une usurpatrice invoquée par le roi démon. Non mais ça, en vrai, c'est con. Parce qu'en gros, ça, ça trigger qu'à partir du moment, j'imagine, où t'as en gros dit à Prua après avoir tapé les fantômes de Ganon dans le château que Zelda, c'est pas Zelda. Mais on le savait déjà, en fait. Je pouvais pas savoir qu'elle était fausse, en vrai. Mais tout le monde le disait, et puis du coup, le jeu m'a pas redirigé là. La véritable Dame Zelda n'a toujours pas été retrouvée. Dis-moi que tu plaisantes. C'est absolument incroyable. Mais je vois pas pourquoi vous iriez inventer une histoire pareille, mes Stirling. En plus, on me croit. Même si je saurais pas l'expliquer exactement, son Altesse Zelda n'avait pas la même attitude que d'habitude. Mais si la Dame Zelda que nous avons vues était une usurpatrice et qu'elle agissait au service du roi démon dans ce cas, je vois qu'une seule raison pour qu'elle ait interdit tout accès aux vestiges circulaires flottant dans les airs. Cela voudrait dire possible ? Je suis tout à fait d'accord, Professeur Taureau. Il n'y a plus aucune raison valable d'en interdire l'étude. Ouvrons tout de suite l'accès à ce vestige circulaire flottant pour y mener des recherches. Sacrelotte, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir l'étudier. Ah, difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, Professeur Taureau. Il y a juste un petit problème. Je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur creux. Nous sommes bloqués et il ne semble y avoir aucun moyen d'y entrer. Si on se fie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires aux abords du village, il est très probable que celui-ci contienne également une dalle de pierre gravée d'inscription Sonao. Nous faudrait tout d'abord trouver un moyen de confirmer s'il y a bien une dalle à l'intérieur. Mais comment faire avec une photo ? Ouais, c'est bon. Enfin, moi, ce truc-là, pour moi, il était bloqué. Enfin, genre... Ah, un petit corogu, là. Même pas un petit corogu, là. Bref, allons checker ça. Du coup, ça, c'était sûrement le départ de... Attends, mais E0 m'aurait redirigé ici, aussi. Peut-être. J'aurais dû aller à E0, ça se trouve E0, m'aurait dit « Eh, Cocorico... » Ah, si, c'est balèze pour les 4 mois de prime. Des bisous. On a fait plus rapide, hein. Mais en fait, selon moi, il devrait accentuer, je pense, avec une phrase qui dit... À partir du moment où tu valides les fantômes de Ganon, tu tues les fantômes de Ganon et que Prua dit « Ok, Zelda, c'était une fausse. » Il faudrait vraiment que... Il y a peut-être un dialogue, mais je l'ai oublié. Ou qu'elle dise... Tu sais, en rouge, genre, il faudrait prévenir tout le monde, tu vois. À partir de maintenant, il faudrait prévenir tout le monde. Et si t'as ça en rouge, en vrai, tu te dis « Ah oui, c'est vrai que maintenant, peut-être qu'ils vont enfin me croire. » C'est le cas ? C'est ça en rouge ou pas ? Si ça se trouve, je l'ai lu dans les dizaines de dialogues. C'est un dialogue que t'as pas noté, en effet. Dommage. Mais j'ai pas tilté. J'ai pas tilté parce que pour moi, ça, c'était bloqué, genre en mode vraiment... On allait m'indiquer clairement au bout d'un moment, mais clairement, mais pas comme ça. Enfin bref. C'est pas grave. Dans tous les cas, on s'en est sorti très bien. Link, mon imagination me joue seulement des tours, mais j'ai cru devoir disparaître à l'intérieur du vestige. Oublie ce que j'ai dit, ça va être une illusion d'optique du à distance ou le fruit de mon imagination, pas vrai ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Non, c'est impossible. Dame Paya et toi, Kali ! Regardez ça ! Se pourrait-il que nous voyons là l'intérieur du vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village ? En plus, la dalle de pierre est parfaitement visible. Apparemment, elle porte des inscriptions Sonao, tout comme celle des autres vestiges circulaires. Professeur Thoreau ? Ah ouais, pardon, je vais essayer de vous déchiffrer ça du mieux possible. On va voir. Promesses Zelda gravées en mon nom. Mineru, sage, cacher la clé, sud-est, laisser, futus, souhait, vaincre, roi des monstres, à peu près ce que je peux en lire. J'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit juste avant sud-est, mais Mineru semble être le nom d'une personne. Mineru, sage, s'agirait-il du nom du sage lui-même ? J'en ai encore jamais trouvé mention sur aucune autre dalle. Cette inscription mentionne par ailleurs Zelda et le roi démon, tout cela est vraiment très très intéressant. Ah ouais, vraiment, ce sont des informations et une importance toute particulière que nous avons là. Il y a un problème, Dampaya ? Non, je réfléchissais simplement ce passage juste avant sud-est, je me demandais s'il ne pourrait pas se lire Terre des Dragons. Pardon ? Ah bah oui, c'est tout à fait ça. Dampaya a parfaitement raison, il faudrait lire ce passage comme Terre des Dragons sud-est. Excellent travail, Dampaya. Excellent travail, donc la Terre des Dragons au sud-est, cela me fait penser à un endroit au sud-est d'Hyrule dans la région subtropicale de Firon. On y trouve les ruines de Sonao où se dressent de nombreux vestiges très anciens attribués à la culture Sonao. Si je ne me trompe pas, certaines de ces ruines représentent des motifs de dragons que l'on retrouve nulle part ailleurs. C'est sûrement ça, bravo Kali. Les ruines de Sonao en Firon, cette description pourrait tout à fait correspondre aux ruines de Sonao. Félicitations Kali, excellent travail. Pardon ? Dis-moi Toro, tu pourrais rappeler ce que tu viens de dire ? Je disais juste qu'il y a en effet de bonne chance que cette description corresponde aux ruines de Sonao. Non, ce que tu as dit juste après, tu sais, ça a commencé par Excel. Ah d'accord, quand je t'ai félicité pour ton excellent travail, c'est ça Kali ? Ah, je t'ai dit Brasse, excellent travail, c'est donc bien ce que tu as dit, mes oreilles ne m'avaient pas trompé. Et moi aussi, je peux faire de l'excellent travail, non pas que j'en doutais, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Link, si on essaie de relire entre eux les éléments déchiffrés sur cette dalle de pierre, voilà ce qu'on peut en déduire. Quelque chose aurait été déposé dans les ruines de Sonao au sud-est d'Hyrule. Quelque chose en rapport avec le sage Minerou, le roi démon et une dame nommée Zelda comme notre princesse. Quelle découverte fantastique et tout cela, c'est grâce à toi Link, je te remercie. Je devrais absolument aller étudier ces ruines sans perdre un instant. Eh Kali, ça t'intéresserait de m'accompagner là-bas ? Ah bien sûr, taureau, tu peux compter sur moi, je voudrais pas rater ça. Parfait, ben alors c'est décidé, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route vers les ruines. Voyons d'ici, nous devons d'abord partir vers le sud-ouest. Oui bon ça va, nous pourrons établir notre camp de base à la tour de reconnaissance des hauteurs des pelis et c'est pas loin des ruines. Je n'étais pas visité les ruines moi ? En route vers de nouvelles découvertes, à nous les ruines. Elle va me parler, elle va me répéter la même chose. Ils sont déjà partis, j'espère qu'ils feront bon voyage. Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture Sonaos qu'à devenir aussi experte que vaut la matière. En parallèle, je poursuivrai les études des vestiges. J'amplirai ainsi mon rôle de chef en rendant notre village de Cocorico plus attrayant pour les touristes. Je dois vous remercier pour tout ce que vous avez fait ici, messieurs Link, du fond du cœur, merci. Ah, et du coup, maintenant j'ai une quête principale, le secret des vestiges circulaires. Mais du coup, en fait, j'en ai même pas besoin. Bref, allons abattre Ganondorf. Tu passes par Firon, mais en fait, moi je suis passé directement dans les hauteurs. En fait, quand on m'a dit il y a des ruines des temps anciens qui doivent contenir quelque chose de caché genre un sage, j'ai vu sur ma map dans le ciel un queutru avec une tornade autour qui m'intéressait depuis quelques temps. Je me suis dit bah c'est là-bas. Et certes, j'ai pas enlevé l'orage, mais ça m'a pas empêché avec le détecteur de sanctuaire de trouver ce que je voulais trouver. Donc alors attendez, parce que là, je me rappelle à peu près. On va pas se retaper tous les fights à part peut-être le Linel. J'aurais dû poser une TP là-bas, je trouve. Ce sera chouette à faire pour le 100% dans 10 000 ans après D4. C'est vrai qu'il me restera une quête principale. On a déjà fait tout ce chemin, si jamais. On l'a fait il y a genre 2-3 sessions, je crois. Mais en fait, arrivé au bout, on a compris que c'était le boss de fin et du coup, on s'est pas éternisés. par contre, c'est le bordel, il y a beaucoup de monde là. Mais il peut pas être stun lui. Non mais attends, c'est quoi ces conneries là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a déjà buté plein, on est comme ça. Au moins, il donne une viscère, si jamais on a re besoin de viscère. Ça fera plaisir. Je prends un arc qui pète bientôt. Qu'est-ce que j'ai comme arme ? J'ai pas des armes qui pètent bientôt aussi. Ah, l'épée à 130, elle pète bientôt, mais j'ai pas envie de la casser. L'épée de légende, c'est dommage, c'est que son pouvoir, ça me nuise. je devrais taper avec pour qu'elle se restaure. Ah, ce passage, il m'avait rendu fou l'année dernière fois. Il va me parler là. « Les pouvoirs des sages ne peuvent plus vous atteindre. » Ah ! Bah, coup dur. J'avais creusé ici, normalement. Trop bien d'être déjà venu, en fait. ça les transforme pas en chouchou blanc. Ça fait de la chouchou blanche, mais ça les transforme pas en chouchou blanc eux-mêmes. parce qu'à la base, on était revenu pour avoir les plaquettes. Et du coup, en ayant les plaquettes, bah évidemment... C'est trop bien que le jeu puisse te pousser à cette curiosité-là de te dire « Mais en fait, les plaquettes du départ, maintenant que j'ai quelque chose pour casser du mur, j'ai envie de les revoir. » Et tu peux. Je peux aller voir ces deux plaquettes-là très tôt. Ça peut être le premier truc que tu fais du jeu quasiment après le plateau du prélude. Ok, ok. Ok, ok. Au moins de sanctuaires en tout, je sais pas, 120 et quelques, je crois. Je vais 100% le jeu, c'est juste que je veux au moins finir l'histoire avant que Diablo 4 sorte. Et en vrai, on a fait tellement de choses. On a fait énormément de dingueries dans le game. C'est parti, 4h50 du matin. Je n'ai pas menti, on va finir ce jeu. Oh putain. Ça fait un petit peu flipper en vrai. Il y a une torche. Je faisais ce platon pour les deux ans. Les gamins, ils vont péter les plombs. Moi, petit, là, ça, petit, j'aurais eu trop peur. Enfin, même ado en vrai. d'enverte. Sous-titrage Stéphane. Sous-titrage Stéphane. Sous-titrage Stéphane. Sous-titrage Stéphane. Ah bah ça va être les potes. Babil la merde. Ça va être Hyrule Warrior. T'en fais pas ! J'en ai fait le serment à mon vénérable ancêtre ! Je vais combattre à tes côtés ! Je suis là ! Nous protégerons lui de l'enfant de Link ! Tabes, réjou. Je vais pouvoir réparer les erreurs du passé et mettre un terme à la tragique histoire qui me lie au roi des mondes. Aïa. L'armée du roi des mondes. Par contre c'est des bokoblins tout nuls. C'est Hyrule Warrior, j'avais call que ce n'est Hyrule Warrior. Attends, c'est des bokoblins tout nuls. Ah bah avec ça, j'ai envie de faire une lance stylée. J'ai pas envie de faire une lance de merde. Non ! Il te lance à 73 là. Eh, mes armes là ! Eh ! Toutes mes armes qui pètent en deux secondes, c'est scripté ! C'est pas comme si je pouvais tout faire à l'arc en vrai. On a l'air de tout là. On a l'air de tout à l'air de tout à l'air. On a l'air de tout à l'air. On a l'air de tout à l'air de tout à l'air. On s'est pété les trucs de Gibdos là. On a l'air de tout à l'air de tout à l'air de tout à l'air. En parlant des Gibdos. Il a fait garder mes baguettes. On a l'air de tout à l'air de tout à l'air de tout à l'air. On a l'air de tout à l'air de tout à l'air. On a l'air de tout à l'air. On a l'air de tout à l'air de tout à l'air. On a l'air de tout à l'air de tout à l'air de tout à l'air. Il en enlève 9. Bibidi-bidi-bidi-bip. Et non, en fait, je suis là. Hein ? Non mais tranquille. Vas-y Link, vas-y tout seul. Bah putain, si vous aviez pu être aussi efficace plutôt. On va se charger d'eux ! Faut voir de quoi les sages sont capables ! Tentez pas ! C'est des ennemis qu'on a déjà battus ! Ce sera un jeu d'enfort, tu peux me croire ! J'avoue que si tu viens sans les sages... Si tu viens sans les sages, tu fight les boss un par un ? Ou tu les fight les 5 d'un coup ? Un par un ? Ouais, c'est vraiment pour te dissuader de venir quoi. Ça me fume. T'es venu sans miné rouge, j'ai dû fight le robot. Les ombres de Ganon que t'as pas tué non plus, etc. Oh la vache ! Ouais le speedrun ça doit être un délire ! Le speedrun passe à travers le mur. Comme c'est pathétique... Le monde qui devrait être plongé dans les ténèbres est baigné d'une détestable lumière. Les êtres qui le peuple se complaisent dans la paix et la tranquillité lâches qu'ils sont. Au moins par le passé, ils faisaient encore preuve de ténacité. 1 Insider de peau de Mahkiller 1 1 1 Je crois que c'est le vrai. Même le kimono. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Je ferai régner ma loi sur le monde, je vais le subjuguer. Comme il sied au souverain que je suis. Il connait les pètes légendes. Libéré du sceau ancestral. Ils aiment peut-être un peu From Software aussi en vrai. Un petit côté de la mise en scène des boss. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi René. Le véritable roi René. René Kotick. Sois témoin de l'affainement de ce monde. Oh non, on va se battre contre le véritable roi René. Ils se sont pas rendu compte en l'enregistrant ça. Zoom. De là. Salut. Oh non, c'était une belle esquive normalement. Tu me fais pas mal. Quelle maladresse. Ça me donne des vibes de Wind Waker où dans Wind Waker t'avais un vrai fight comme ça, épée contre épée aussi. Bon par contre, il a deux patterns frérot là. Ah peut-être pas, peut-être pas, ah non ok. Ah il me fume ! Trop marrant putain. Ok, il peut enchaîner les armes. Prévisible. Il y fait là. Déjà, j'aurais dû prendre le vent. Ok. Et ça y est en vrai. C'était suant. On s'est coté ça. Dans le cul-cul du roi démon là. Hop là, dans le cul-cul. Au prévisible. Il aime bien délayer les attaques. Ok. Là il se dit pas genre l'épée de légende en vrai c'est busted. Il se dit pas en vrai et ça fait mal au cul là. Alors je lui mets un. Oh non. Oh non. Oh non. Eh bien. Ganondorf roi démon. C'est vrai que j'ai pas pris la photo ? Attendez faut que je prenne la photo. C'est que genre ça brise un peu l'immersion mais... Merde j'ai loupé la première forme putain. Ganondorf roi démon deuxième forme. Mais ça c'est un fantôme de la première forme ça du coup c'est bon ? Qu'est ce que tu fais là ? J'ai oublié la photo ! On pourra la jeter un. Eh ! Ça elle a gain par contre. Effectivement le remake dans 10 ans. Il a pris un coup de canon dans le dos là. Frischer. Allez hop contre contre contre. C'est limite comique et puis... C'est limite comique et puis... Eh ils prennent rien eux. Enfin si ils prennent mais c'est pas... Ok je pensais que c'était une barre de vie partagée. Bonne résistance mon bouclier en vrai. ... ... ... C'est parti. Ok. Et tu t'es nerfé là en fait ? Tu étais toujours en deuxième forme ? Ah, ok. Il était temps que mon bouclier royal se brise. Il est temps que mon bouclier va. Ça c'est trop bien qu'on puisse faire ça. Oh le bâtard ! Oh le fumier ! Il a esquivé une esquive ! Ça t'es esquivé après je pense. Oh je suis miarx ! Du coup il veut que j'aille... Ok. Il veut que je fasse deux parades d'affilée là. Parce que là du coup il reparade. Et là il vient vers moi. Putain. Ah ça il doit pas kiffer. Par contre je dois pouvoir le taper à ce moment là. Hein ? Il tape de haut en bas ok. Putain mais je suis à deux millisecondes quoi. Il m'a fait perdre un cœur max là carrément. Il peut me briser les cœurs. Je savais même pas ça. Oh c'est sur le côté. Oh là c'est bon là. Je peux te la mettre là. Et là c'était pas sur le côté. Mon cœur ! C'est abusé qu'on puisse lui mettre aussi cher. Quand il change d'arme. J'ai pas besoin de bouclier pour te tuer. J'ai pas besoin de bouclier pour te tuer. Bon le Troolas boss là. Je suis dit pour gouverner ce monde. Pour être votre roi à tous. Makarongen. Je ne m'inclinerai pas ! Pas devant un enfant ! Soukran, ne m'est plus d'aucune utilité ! Je vous emmène avec moi en enfer ! Elsa, on dirait seconde ! Dans les ténèbres d'une nuit sans aura ! Oh le fou ! Oh le bâtard il s'est transformé en dragon ! Oh bah Zelda à base ! Moi aussi je peux me transformer en dragon quoi ! Zelda dragon, Ganondorf dragon, et moi dragon aussi ! Moi j'ai envie d'être dragon moi ! Non mais c'est sûr que tous les enfants n'auront pas peur ! Et même en fait moi il y a des Zelda qui m'ont fait peur mais petit mais en vrai ça forge tu vois ! Genre c'est pas des traumatismes trop graves non plus ! Genre je dis juste que oui je suis persuadé qu'il y a des enfants qui vont avoir peur devant cette scène ! Mais genre euh... Ouais moi j'en garde pas des mauvais souvenirs ! J'ai eu peur de Ocarina of Time et Majora's Mask et pour autant euh... J'en garde des bons souvenirs ! Je garde des moins bons souvenirs de genre Resident Evil, des images de Resident Evil euh... Côte Véronica et tout de mon père qui joue à ça mais... Genre là ça va ça reste euh... Bon ça forge ! Putain ! Roi des mondes devenu dragon ! C'est Godefoy en fait ! Ah bah oui ! C'est passionnant ! Seule Link peut vaincre Ganon mais avec l'aide de Zelda quand même pas ! En fait il faut juste la course ! Oh la dinguerie ! L'imagerie c'est une dinguerie en vrai ! L'accénographie elle est incroyable, il y a des tableaux hein ! Hum 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 hum... Petite photo quand même hein ! Je suis plus fort qu'avant ! Ah, il y a des petites bouboules qui ont l'air de euh... des tumeurs hein ! Oh la la ! Oh doucement ! Attends quoi ! Je contrôle le truc là ! Non ! Zedda ! Oh merde j'ai appuyé sur X ! Non ! T'es un malade ! Babyl aide moi ! Babybel ! Babybel ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ah ! Très belle photo ! Vraiment une belle photo là ! Putain, il est miasmesque hein ! Est-ce que j'ai le droit à mon arc ? Bon Link aime pas hein ! Link il aime pas être là, ça se voit ! Ah oui et puis c'est vraiment genre, je peux pas grimper dessus quoi hein ! Oh oh ! Oh fallait pas faire ça je crois ! Oh fallait pas faire ça du tout ! Zelda t'es où ? Help ! Vus ! D'aide moi Zepdo ! Oui ! Chope-moi au vol ! Bien vu ! Ouah ! Euh... Mais... Allo ? Je crois pas que Zelda puisse faire grand chose... Putain ! Zelda me sert juste à grimper... Pour y retourner... Mais en fait faut que je fasse gaffe, faut vraiment que j'aille... Sur lui quoi hein ! Il est pas d'accord hein ! Il fait des ronds là ! Arrête de faire des ronds ! Oh le boss ! Bon attends, plan cul ! Zelda viens m'aider ! Il te plaît ! Il te plaît ! Putain on prend pas de dégâts de chute en tombant sur le crâne de Zelda ! Faut pas vraiment se balader en dragon hein ! J'ai cru au début mais en fait c'est un peu scripted hein ! J'ai cru qu'en fait les ronds ici ! Le mood un peu hein ! Bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas ! C'est parti. J'ai lu clair dans ton jeu, Ganondorf. C'est parti. Il reste la tête. Il reste la tête de con, là ! Aïe, aïe, aïe ! Il va me faire fouetter ! Oh putain, j'ai cru qu'il allait passer en dessous de moi, le frérot. Il essaie de me grind ? Oh putain ! Vas-y, Zelda, viens me récupérer. Je rigolais, je rigolais ! J'arrive ! Oh putain, le malade ! Link, c'est un malade, hein ! Oh yeah ! Non, Link ! Putain, t'as fait de la merde ! T'es dans la narine, là ! Je l'ai mis dans le trou de nez, t'es... Oh, Shadow of the Colossus. Oh, je l'ai mis... Oh, je l'ai mis... le bonjour. Non ! Il va la croquer ! Non, ça va. Non ! Pardon ? Y'avait quoi en dessous là ? Le château ? Ah non le château, mais attends. C'est genre la forêt corrompue. Dans la vie, il faut des sacrifices. Elle agit. Sous-titrage ST' 501 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 La Ganon a l'air giga dead, mais il y a eu quand même beaucoup d'épisodes dans Zelda où Ganon est ressuscité par des gens. Je suis là. Ils ont fait un truc avec la musique, la musique elle veut dire quelque chose, c'est comme Tunic. C'est comme dans Tunic la musique des Sonao, elle veut dire des trucs. Ah pardon, non mais je l'ai pas streamé, non 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 mais on a pas streamé, non non c'est faux. On a pas streamé le jeu, non non, c'est Nintendo l'auteur, moi j'étais pas là, je vais pas l'embrison. J'ai pas, j'ai pas, je l'ai pas montré le jeu, j'ai, mais, F.I.N. Wouah ! Elle est doublée là ce n'est pas trop bien là. Au revoir Solanum ! C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça vous ? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi bien sûr, vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui, mais je n'en conserve aucun souvenir. Ah bah dommage, dix mille ans, elle aurait pu faire une belle cartographie. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Le pouvoir de la lumière, allié au pouvoir du temps. Link a servi de catalyseur au pouvoir de Rauru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui. Zelda qui est littéralement, j'avoue, une déesse de dix mille cent vingt-trois ans, à peu près. Il est temps. Mon heure est venue. Dame Mineru ! Il y a fort longtemps. Nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Et grâce à vous tous, il a enfin été vécu. Je peux donc retourner auprès de Rauru et des miens l'esprit tranquille. Il va dire une dinguerie, lui, le con, là. D'une même voie, nous, les quatre, en faisons le serment. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix au Rauru. J'en ferai part à Rauru et à Sonia. Dame Mineru ! Je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères. Merci à tous. Là, elle s'en va. Et là, il y a une Zelda du futur qui arrive en mode C'est trop la merde ! Il faut absolument qu'on... Il faut absolument qu'on réunisse toutes les pierres occultes ! Zelda en mode quoi ? Mais... Mais tu es de retour du futur ! Et là, boum. Et là, ils se sont battus. S'ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère. Ils voulaient que le royaume vive en paix pour toujours. Là où il l'a bu ? Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'ils vivent à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble. Ma gagne ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini ! C'est officiellement fini ! Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on a une save avec une étoile dessus maintenant. Ah, putain, il a failli quand même une heure complète pour le tunnel de fin. Du moment où on a sauté dans l'abîme pour aller chercher le boss. Et nous avons donc... Attends, mais on a 6 ? Pourquoi on est à 6, là ? Ganondorf a été ajouté au guide des personnages. Enregistré 22 sur 22. Vous êtes prêts ? 55,89%. Ah, j'ai game, hein. Ah, je le dis, j'ai game. Pas mal, en vrai, hein. J'ai game au jeu, hein. J'ai joué, hein. C'est 70 heures de plus. Ah non, mais en vrai, je suis persuadé que la moyenne... Moi, Breath of the Wild, quand je l'ai fini, j'étais à 20%, un truc comme ça. Même pas. J'ai persuadé que c'est plus à peu près cette moyenne-là que les gens atteignent quand tu finis le jeu une première fois. Alors, au niveau des quêtes secondaires, j'en ai 48 sur 60. Au niveau des quêtes principales, j'en ai 20 sur 23. Mais bon, bah, les 3... Ah non, il y a celle-là qu'il faudra qu'on finisse. Parce que le secret des vestiges circulaires, on l'a pas fait. On a 19 sur 31 quêtes de sanctuaires. Normal, il me reste des sanctuaires. 73 sur 139 missions. Alors celle-là, c'est vraiment les pires quêtes, c'est les FedEx. Celle-là, il en reste beaucoup, beaucoup. Et après, au niveau de l'encyclopédie, je crois que ça compte pas. Mais ça, évidemment, on va la finir. On est à 102 sur 110. 72 sur 92. Matériau, 118 sur 126. 131 sur 175 armes. Et tous les trésors, bien sûr. Mais pas mal, en vrai. Pas mal du tout. Par contre, pourquoi j'ai 6 âges sur le... Parce qu'on a Zelda, en fait, c'est ça ? Mais il y a écrit 6 âges Zelda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on a pas Zelda, en fait, on a pas de pouvoir. On voit pas le 6, nous. Ah bah y'a un sixième. Désolé, y'a la cam qui doit cacher, mais y'a un sixième. Pourtant, j'ai pas de trucs supplémentaires ici, hein. Je crois pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Bah je bats. Bizarre. C'est souvenir, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on récupère toutes nos armes, là. Oh la régalade. Bon bah maintenant, à partir de... À partir de là... À partir de là, c'est la route tout 100%, quoi. Mais évidemment, tout ça... Après, Diabloquette. À partir de maintenant, le marathon est fini, quoi. On arrête de marathonner le jeu. On y jouera, je pense, une fois par semaine. On se fera une grosse session une fois par semaine. Ou plus des fois, quand j'aurai envie d'y jouer. Rien n'empêche que je fasse des... Des deuxièmes parties de soirée ou quoi. Mais j'ai envie de... J'ai envie de le 100%. Attends, on va sortir de la ville, c'est pas bête, ça. Est-ce qu'il se passe un truc, vu que j'ai si... Le sort s'acharne, qu'est-ce qu'il veut ? Mouchette, où as-tu bien pu passer ? Où as-tu bien pu passer ? Tiens, te revois la petite. Tu nous as rendu un fiers service en terminant l'écurie. Tu sais, tu m'as entendu me parler à moi-même, j'ai l'impression. Mouchette, c'est ma jument, une monture que je chéris par-dessus tout. Sacrée mouchette, elle a fichu le camp peu de temps avant qu'on attaque la construction de l'écurie. Vu qu'elle est toujours timide, elle en sont pas quittés les environs. Sa robe est beige clair, et comme tu en doutes, son nom vient de cet âge grise. Pour la repérer, le mieux est encore de disposer d'une vue dégagée. Le X, c'est qu'à mon âge, il m'en coûte de crapaluité dans les hauteurs. C'est le brasseur. Putain, attendez, je peux aller voir lui pour lui demander combien j'ai de... Oh, la one man army, quoi. Ah, le monde n'est pas vraiment sauvé, là. Là, on est dans la timeline où j'ai pas encore battu Ganon. Que de souvenirs, je vais garder des souvenirs de fous. Cette descente, là, en Hyrule, avec le trou, le fort de guet et tout, genre les premiers sanctuaires et tout. Ce truc que t'oublies jamais, ça. Je ressens la présence de 60 Elluzy. Putain, la vache. Il me reste 60 grottes. Quand j'aurai 101... Quand j'en aurai 101, j'aurai tout. Le truc qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est cartographier toute la map du bas. Peut-être que la prochaine fois... Là, on a fait très longtemps qu'on est pas allé dans les profondeurs. Il est possible que la prochaine fois, on passe beaucoup de temps dans les profondeurs. Attendez. Attends. Attends, attends, attends. Tu vas me faire croire que j'ai commencé le jeu. Ça va être fun, le 100% avec Korogu plus Eluzy. En vrai, je suis trop chaud. Genre, j'ai trop envie de le faire. Le jeu m'a tellement plu que j'ai envie de le faire. Fais voir les empreintes. Ah, pas bête, ça. Merci Mathis pour les 7 mois. Tu te rends compte que dès le début du jeu, j'ai pas vu ce Korogu, quoi. Même les Korogu. En vrai, surtout les Korogu. Il paraît qu'elle va mieux maintenant, bah oui. Alors, euh... Mode empreinte. Oh, le trajet, là. Oh là, le bazar. Il est pas allé là, hein. Ici, on n'a rien fait dans les hauteurs Gerudo. On est quand même allé un peu partout, quoi. Franchement, ça explique le 55%. On est quand même allé un petit peu partout. Il y a plein de choses qu'on a pas visitées, mais on a fait un bon bail. Là, c'est plus compliqué, là. Le sous-sol, c'est plus compliqué. Rien aux marais de l'anel. C'est vrai. Marais cage de l'anel, on a... On va totalement dodge. En fait, c'est les deux zones que j'ai le moins fait. C'est l'anel. Enfin, les trois zones que j'ai le moins fait, c'est l'anel. Les hauteurs Gerudo. Et Firon. Même si Firon, on a fait des trucs, c'est là qu'on a le moins fait de choses. C'est les trois zones où on a fait le moins de trucs. Mais bon, au bout d'un moment... Non, arrête, 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 arrête avec ça. À un moment donné... On arrive à un stade où il y a Diablo 4 qui sort dans trois jours. Oh. Il y a Diablo 4 qui sort dans trois jours. Je ne peux pas... Je ne peux pas m'éterniser sur ce marathon. Il fallait au moins que je finisse l'histoire. Mais en vrai, c'est qu'un début. Ok, Doigby. Je ne m'en suis même pas rendu compte en me disant. La quête des puits aussi. La quête des puits. Quid. Quid de la quête des puits. Merci mes rettes pour les 10 mois de prime des bisous. Il est 6 heures du mat. Il y a une quête pour les puits. Ouais. Il me semble bien qu'il y a une quête. Dernier, je vais arriver ricrac. Je me rappelle très bien de ce Corogu. C'est la première fois que j'ai fait voler un Corogu. J'ai eu peur de pas l'avoir Il devait y avoir des sorciers améliorés Mais je les ai jamais eu Bref Allez Au revoir Youtube Dinguerie A partir de maintenant On sera en mode 100% sur ce jeu Mais au moins Fin du marathon Ciao 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 Belle